Il y a un enregistrement là. Ah ici votre alerte dans le chef préféré, déguez personnel, déguez syndicat, vous prenez le temps. Faudrait sortir des toilettes, s'il vous plaît, du PDP. Je ne comprends pas comment vous savez à chaque fois que je suis dans les toilettes, collègue. Mais respect, lieutenant. Alors, je recommence. Bonjour, ici 000, votre lieutenant-chef déguez personnel, déguez syndical, 37 ans. Attention, je demande à tout le monde d'être à 21h00 dans la salle de réunion. Convocation syndicale de trois syndicalistes de la police. Comment ça va, Commodore ? Hé, disquette, c'est clair, t'as pas besoin de récouir du clé. Comment ça va, lieutenant ? Comment ça va, collègue ? C'est ça, collègue ! C'est ça, moi, je vais vous voir comme ça, lieutenant. Voilà. J'espère qu'un ordre de prime. Comment ? Alors, ce soir, c'est la grève, les jeunes. Ben non, on a reçu. On a reçu combien ? Ah non, on n'a pas reçu. 47 513 dollars et 10... Ah bon ? Le serveur redémarre. Moi, j'arrive pile-poil au bon moment. J'arrive pile-poil au bon moment. Voilà, ça c'est fait, ça redémarre. Comme j'ai plus trop l'arrêt dans cette histoire, il n'y a pas de séquelles à cause de l'accident. Aussi, il y en a plein, parce que vous n'êtes pas là pour que je vous raconte ma vie. Bonne-toi, j'ai trop comment mal à la jambe. J'ai trop comment mal aux côtes. J'ai trop comment plein de problèmes à cause de mon accident qui me pourrisse la vie. Vas-y, si tu fais un achievement, je m'achèterai un déambulateur. Non, ce n'est pas le style de la maison. Je sais qu'il y en a qui vivent de ça, mais non, vivre en faisant le miséreux, ça me fait penser un peu, tu sais, au Jean-Didier Kudjad qui est devant le distributeur de banque et qui tend sa petite EQL et qui pense qu'on va lui donner du poignal. Non, ce n'est pas le style de la maison. Tu fais bien la catin, vas-y continue. Oui, ça s'appelle le talent, je suis un comédien igné. Normal que l'on paie un abonnement et on peut avoir Thérodif. Pour moi, c'est fini l'abonnement. J'ai rien compris et on ne peut pas avoir Thérodif. Ben non, Nico Tahiti, j'y suis pour rien. C'est un des effets pernicieux de la suspension volontaire de live, j'allais dire de grossesse de Bob Legob de 7 jours. J'en suis désolé, mais en fait, si tu veux, ils ont fait sauter aussi toutes les redifs. C'est bon esprit quand tu as une chaîne qui se fait ban. C'est sympa. Donc, ne finis pas ton abonnement, j'y suis pour rien mon loulou. Voilà. Et quant à la redif d'hier, juste pour info, je ne l'ai pas mise. Je l'ai fait sauter parce qu'il y a un mot interdit du Novabook. Référence, vous me direz à quoi ? Du Novabook de Twitch qui est passé en volant discrètement sur Twitch. Mais maintenant, je suis extrêmement prudent parce que qu'est-ce que vous préférez ? Avoir une redif désinguée ou pas avoir de live ? Voilà. Donc, attention. La nova langue, je vois qu'il y a des connaisseurs. Non, vous savez, vous avez la référence ou pas ? Enfin, la novlangue plutôt et le Novbook. Je vois qu'il y en a qui ont la référence. 1995, ça vous parle ? Vous devriez lire. C'est très d'actualité. Et donc, voilà. Plutôt que de ne plus être là, pendant une semaine, je me suis dit, on va faire sauter la redif. Mais j'enregistre tout. Donc, je mets tout sur YouTube. Voilà. Bon, il y a un décalage, bien sûr. Mais voilà, pour te répondre ton Nico Tahiti. Après, tu fais ce que tu veux. C'est ton pognon, ta carte bleue. Et je ne suis personne pour te dire où tu le fous. Culpabilisation. Mais l'idée, elle est là. Salut, tu commences à jouer à quelle heure ? Nexiosios, dès que le serveur a redémarré. Voilà. Donc, tu as la réponse. Je suis transparent avec toi. Un, ce n'est pas de la faute de Bibi si les redifs ont été déningués. C'est suite à la suspension due au fait que j'ai utilisé un mot d'une off-book de Twitch dont je ne connais pas. Je ne connais pas le terme qu'il est interdit d'utiliser puisqu'on n'a pas voulu me le dire. Donc, c'est assez compliqué pour ne pas reproduire la même chose. Et deux, la redif d'hier a été désingé. J'ai moi-même des lettres suite à l'utilisation d'un mot interdit. Pas par moi, mais par une personne qui était en jeu. Voilà. Mais j'essaye de compenser en vous mettant, en enregistrant tout. Je suis totalement transparent avec vous. Je n'ai absolument rien à cacher, le loulou. Parce que je ne fais rien d'extraordinaire, en fait. Et même si je faisais des choses extraordinaires, je ne les cacherais pas parce que je m'en fous, je suis sans filtre. Ça, c'est mon truc de redif. Là, on est en train d'enregistrer la redif. Ça, c'est celle d'hier. Ça, c'est les vidéos que je fais pour gocler CD. Voilà. Et ça, c'est toutes les redifs précédentes. J'attends qu'elles soient bien toutes passées sur YouTube avant de les détruire. Je fais un cycle et j'essaie de les remettre régulièrement. Voilà. Tu sais tout. La redif d'hier sera sur YouTube. Oui, elle sera sur YouTube, Imris KS, mais plus tard. Plus tard. Mais je l'ai. Je l'ai en entier. Elle est avec le mot interdit. Je pense que d'ailleurs, ça sera le titre. Attention, il y a un mot interdit par Twitch. À vous de le trouver. Et je pense qu'il y a tout le monde qui va le spammer comme des cons sous YouTube. C'est parfait. Tu t'amuses sur Flashback ou pas ? Oui, beaucoup, Matrix et du RP de Bichoux. Oui, oui, je m'amuse. Le niveau est propre. Tous les gens sont... Moi, il y a toujours... Tu tombes toujours sur un trou du cul. Ça arrive, mais bon, c'est pas trop grave. Tous les gens sont dans une mouvance positive. En particulier, les potos et les streamers. Donc, ça fait plaisir. Que ce soit Thomas, Bichoux, Zouave. Tout le monde respecte et laisse une place au jeu des autres. Streamers. Tout le monde essaie d'apporter du jeu et de la substance au serveur. Donc, c'est une mouvance très positive. C'est très agréable. Voilà. Personne essaie d'écraser l'autre. Il y a un ou deux relous. Mais ils sont en train d'être ou remis dans le droit chemin ou dégagés. Bon, je vais enlever ce message-là de StreamElement. Il m'a gonflé. Déjà, je l'ai écrit beaucoup trop gros. Et puis bon, c'est bon. Vous avez compris que j'avais un problème de fibres. Et que c'est pour ça que je n'ai pas pu prendre le live ce matin. Voilà. Pour ceux qui étaient là ce matin au taquet pour voir le live à 10 heures. En fait, si vous allez sur mon Twitter, Twitter.com, vous descendez un peu, il y a une photo de l'armoire qui est à 10 mètres de chez moi, sur laquelle effectivement, je suis connecté. Puisque quand ils ont réparé, je n'avais plus de fibres. Et je suis allé les voir. Ils m'ont dit, quand on a fini, vous allez la récupérer. Et je suis resté comme un con à attendre parce que... Et à les regarder faire. Et quand c'était flou, j'aurais dit, attendez, ne bougez pas. Je vais vérifier. Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Merci pour la personne qui vient de se vikingifier. Oh, alors, il faut savoir, JD48, que Orange a répondu à mon tweet. Je leur ai donné toutes les précisions du où se trouvait exactement la borne, avec mon numéro de téléphone, mon adresse, tout le tas là là. Je leur ai donné l'adresse de la box. La personne m'a répondu. Elle m'a dit, j'envoie ça au dommage réseau Orange FR. Les gars sont venus. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient en train de faire le truc. Franchement, le top, le top, voilà. Et la personne m'a dit, elle m'a répondu ça ce soir. Elle m'a dit à 7h26. Je lui ai dit, je vous remercie pour votre activité. Je suis très content de vos services. Merci encore pour votre efficacité. Elle m'a répondu avec plaisir. Je vous souhaite un bon stream et plein de prime game. C'est mignon. Voilà. Ce à quoi j'ai répondu. Merci, c'est gentil. Vous avez donc regardé ce que je fais. Je serai honoré de pouvoir mettre en avant Orange et la qualité de ces services sur mes lives. opportunité. Voilà. Allez, il a placé la petite quenelle. Je vais aller faire quelque chose avant qu'on commence le live, parce que je vais être bien. Je vais aller me mettre en jogging. Jogging sans calbut avec les bubbles qui seront libres. Comme des gnous dans la savane pendant la transhumance dans le Serengeti. Je vais avoir la bubbles libre et détendue pour faire un live incroyable. Ne bougez pas. Je vais libérer la bubbles. Je reviens. Parce que là, je suis pas... Et arrêtez de vous foutre de ma gueule ! Qui est en jean costard chez lui ? Personne ! Hein ? Mais comment ça, c'est dégueulasse ? Il n'y a pas de bubbles, celui-là ? Allez, moi, je suis en costard. Mais arrêtez, vous êtes tous en caleçon en jogging chez vous. Arrêtez de me faire rigoler. Et je suis sûr qu'il y en a un... Attends, je te vois, toi ! Sors la main de ton caleçon, connard ! En train de se les remettre en place. Voir de jouer avec pour voir de... Je peux peut-être gagner quelque chose, je sais pas. Je m'entraîne pour lancer les dés au casino. Allez, s'il te plaît, on se connaît tous. Enfin, arrêtez de faire les classieux. Vous êtes tous grillés. Je reviens, ne bougez pas, bande de couillons. Arrêtez de jouer avec vos knacky balls. Trouvez quelqu'un pour faire une apéro-party. J'ai mon pantalon qui tombe ! Sous-titrage ST' 501. J'ai mon patient. Je reviens, mes tels jumbois. Je reviens, mes tels jumbois. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Oh là là, qu'est-ce que c'est mieux ? Écoutez-moi bien. Le jogging plus les 20 abonnements traditionnels et on reste jusqu'à 5 heures du matin. On va partir maintenant, messieurs, parce que sinon c'est trop facile. Oh, je suis bien là. Tu vois, je me mets comme ça et hop, et hop, et voilà. Deux bubbles heureuses, libres dans le Serengeti. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Je me couds enfin, je crois. Là. Et deux, plus que 19. Entrez. Tac, entrez. Retour sur la radio de votre délégué personnel VEG syndical. Soir triple zéro. Attention, réunion syndicale est en salle réunion. Encore. 21h00. Parce que tout le monde a bien pris la part d'elle. 10-4. 10-4. Ah, j'ai bien compris. Faudra parler du paiement. Alors, c'est moi qui fais l'ordre du joueur. Tu n'as pas délégué le syndical VEG à son engine. 10-4. Ah,RA. Ah. Je prends dans la mobilette. Voilà, la police Ici, 000 départ de patrouille jusqu'à 21h Je suis en Michel, 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 000 C'est la mobilette, c'est Michel, M comme moto C'est Marie Ah, d'accord, Marie, Marie triple z Je le savais, c'était pour voir si vous le saviez, bien entendu C'est à quelle heure la réunion, mon lieutenant ? Dans dix minutes, mais là je vais faire un truc extrêmement important Je vais pas leur dire que j'allais chercher les donuts et l'apéro Parce que sinon, c'est pas sérieux, ça Je veux bien des donuts frais, s'il vous plaît Quoi donc ? Qui me parle ? La radio était ouverte ? Non, je vais patrouiller sérieusement, si vous voulez des donuts, prenez-les en dehors de votre prise de service, soyons sérieux un peu Ah, fille 94, 18, bonsoir 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 Madame, on court pas comme une cruche en plein milieu de la route, vous pouvez vous faire écraser ? Alors ? Eh, mais j'étais sur le trottoir, frère, t'es sérieux quoi ? Alors, mademoiselle, excusez-moi de vous dire ça, nous n'avons pas le même âge, je suis policier, vous allez de suite baisser d'un crâne, de langage et d'un ton Ecoute, moi je suis calme, pourquoi t'es tendu, frère, pourquoi ? Alors, je ne suis pas votre frère, mademoiselle, ma maman n'a eu qu'un seul enfant, Dieu en préserve la nature Et t'as eu quoi là ? T'as eu un coup de soleil ou quoi ? Alors, mademoiselle, étant donné que vous êtes dans la rébellion civile, ce que je peux concevoir de votre jeune âge, je vais pratiquer sur vous Mais, mais je suis pas, mais qu'est-ce que tu racontes, frère ? Je vais vous demander de vous mettre contre le mur, madame, s'il vous plaît Mais j'ai rien fait, t'es sérieux quoi ? Oui, je suis sérieux, mademoiselle, vous avez le langage inapproprié, je... Mais c'est quoi ce délit, frère ? Alors, par contre, jeune homme, vous s'imposez, s'il vous plaît Woh, c'est quoi ça ? J'ai rien fait, je vais marcher, c'est quoi, frère ? Si l'individu tronc est incitrant, tu m'appelles, tu me mails, j'arrive, vas-y, champion 11-10-8 Je vais vous contrôler l'identité, mademoiselle Mais c'est quoi la raison, là-haut ? Mais la raison, c'est que je suis policier, je vous contrôle votre identité, mettez-vous contre le mur Mais attendez, je vous donne ma carte ! D'abord, vous faites ce que je vous dis, on n'est pas au McDonald's, c'est moi le policier Ça suffit, vous respectez la police, je dis ce qu'il faut faire, alors ! Ouais, pas besoin de crier dans mes oreilles, t'as vu, je suis pas sourd Voilà, attention, parce que sinon je crie très fort Donnez-moi votre pièce d'identité, s'il vous plaît, mademoiselle Ouais, ouais, je te donne ça, toi Ouais, ouais, je vous donne ça, monsieur l'agent, s'il vous plaît Ouais, monsieur l'agent, je te donne ça, frère Mais je suis pas votre frère, je suis un agent de police assermentée Voilà, Phoebe ! Alors, mademoiselle Phoebe, rei... 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 bon... Voilà, madame Rimes, je l'avais bien dit, j'ai pas besoin d'un perroquet, alors... Pouvez-vous retourner, retournez-vous, 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 regardez-moi dans les yeux Alors, écoutez-moi bien, je vais vous faire la morale Hein ? La morale, la leçon, le serment, quand le policier vient à vous Et il vous parle, vous lui devez la considération, le respect, je suis à son grade, ça fonctionne La force légitime et officielle sur le terrain, sur le terrain, insermentée par le gouvernement Voilà, alors, à ce moment-là, vous ne devez pas le hailer, comme c'était votre collègue Mais bel et bien lui parler, hein, monsieur l'agent, monsieur le policier Mais attends, on t'a agressé, comment tu peins le frère ? Alors, je vais essayer de parler comme vous, ça, plus qu'à Ouais ! Bien ou quoi, gros carré, quand le cop s'y vient, tu lui donnes le respect, cousine Tu lui dis, monsieur l'agent, et tu mets le vous Pigez ou quoi, la belle ? Ouais, j'ai compris, vous, monsieur l'agent Eh ben voilà, il suffit juste de s'adapter à votre langage, mademoiselle Voilà, j'ai compris Allez, circulez, faites pas les bêtises, arrêtez de courir comme une cruche au milieu de la route, vous voulez pas finir en crêpes ? Ah non, pardon Wesh, wesh, cher, fais gaffe, par contre, la gadgie, tu cours au milieu de la route, trop dangereux, ok ? Eh, c'est pas mal, eh, je t'emmènerai dans mon quartier, là, tu seras comme un caméléon, t'as vu ? Ouais, ouais, non mais je, alors, oui mais j'ai déjà, j'en ai... Allez, ça suffit, allez, allez faire ce que vous avez à faire mademoiselle Ah, merci, ah, et... Non, attends, Wesh, gros, à plus, sœurette ! Ouais, à plus... Carré, allez, j'y vais ! Il suffit juste de s'adapter, ils sont pas méchants, les autres, ils sont pas méchants ! Vous avez vu comment je parle bien à la jeunesse ? Alors ! Est-ce que c'est cette façon de conduire, alors, les enfants ? J'avais failli me couper en deux ! Comment ça va, Miche, Miche ? Comment ça va, Miche ? Comment ça va, Miche, Miche ? Comment ça va, Miche ? Comment ça va, Miche ? Comment ça va ? Comment ça va ? Dites-le donc, je me retourne, il y en a un... Si je me retourne encore, il y en a un autre qui arrive ! Ne fais pas ça, je sais que t'en as envie, je te vois, Tyrone ! Ouais, j'en ai trop envie ! Vous voyez que je le sais, c'est pour ça que je te dis... Allez, ça va, monte ! Moi, c'est KG, moi ! Tu peux monter dessus, mais pas rouler ! Pas rouler ! Si tu relâches, c'est le vol ! Allez, prenez la photo ! Prenez la photo ! Ah, qu'est-ce que c'est ? T'as un pistolet, alors ! T'as un pistolet ! T'as un pistolet ! C'est mon doigt, c'est mon doigt ! Alors ! Moi, c'est KG, c'est KG ! C'est KG ! Oui, bah... Par exemple, j'ai dit, j'ai pas besoin de te répéter, tu connais ton prénom, KG ! Bon ! Je me suis trompé ! Et je... Mais j'aime pas reconnaître quand j'ai fait les erreurs ! Bon, dis-moi... Le pistolet ! Le pistolet ! Tu as le PPA ou pas ? Ouais, je l'ai toujours le PPA ! Montre-moi-le ! Ouais, j'arrive, attends ! Descends de la mobilette et montre-moi le PPA ! Si tu l'as pas, je préfère que tu sois honnête ! Ne t'en vas pas, je vais pas te punir si t'as pas le PPA ! Ne commence pas à me faire tourner en bourrique, Tyler ! Tiens ! C'est Kendrick, bordel ! Tiens ! Ah, tu vois, c'est énervant ! Mais c'est moi, Tyron ! Je sais que c'est toi, Tyron ! Je le touche, je le taquine ! Oh, Kendrick, tu l'as ou tu l'as pas, le PPA ? Tiens, je te l'ai donné le PPA ! Non, tu m'as rien donné du tout ! Yo, attends ! Ne va pas dans la voiture, je sais que tu veux essayer de t'enfuir ! Ok, j'ai pas le PPA, j'ai pas le PPA, mon pote ! Ah ! Ah, voilà ! Merci, un peu d'honnêteté ! Pourquoi tu as le pistolet ? Il y a quelqu'un qui t'a fait les menaces ! Ouais, des mecs qui me font des menaces ! Qui c'est qui t'a fait les menaces ? Yo, je sais pas, c'est des mecs qui sont là, ils parlent ! Prends mon numéro de téléphone, 02-60 ! S'il y a le problème, tu m'envoies le message ou tu m'appelles ! Moi, c'est bon, on vient te sauver la vie ! Merci, papi ! Par contre, tu vas me donner ta parole ! Je vais aller passer le PPA ! Ok, je te donne ma parole que je vais passer le PPA ! Je peux concevoir que dans vos quartiers populaires, vous avez besoin d'être armés ! On en est en Amérique ! Mais je veux ta parole que tu vas passer le PPA, s'il te plaît ! Je te promets que j'ai passé le PPA, papi ! Quand je te revois la prochaine fois, tu l'as ? Promis ! C'est bien, ça me fait plaisir, tu es un bon petit ! Par contre, attends, je vais engueuler ton collègue ! Dis-moi ! Vas-y ! Tu l'as pas vu, la moto ? Tu conduis au toucher, toi aussi, comme à ma grand-mère ! Je t'ai vraiment pas touché, Michepiche ! Oui, ben, t'as fait ! Si tu m'avais touché, tu aurais dit, tiens, j'ai eu un obstacle, il faut que je tourne le volant ! T'as failli m'écrabouiller ! Je t'aurais écrabouillé, je serais déjà loin ! C'est pas bien, hein ! Ça serait déjà loin ! Tu aurais écrasé Michel et tu serais parti, alors ! Eh ben, réponds au téléphone, jeune ! Je te dérange ! 5-7-9, on est pas lojbico ! Attends, attends, il y a Michel qui parle, je te rappelle ! Tu raccroches ton téléphone et tu parles un peu avec moi, je te confisque la voiture, vous allez vous promener en trottinette ! Désolé, Michel ! Ah bon ? Alors ! Bon, tu feras attention ! Ouais, ouais, ouais ! Eh, toi, tu le surveilles, hein ! Tu lui mets le pistolet sur la tampe, parce qu'il conduit comme un cul ! Ouais, ça s'en va, t'inquiète même pas, mon pote ! Allez, j'ai la réunion dans une minute ! Ah, vas-y ! On va faire la grève ! Aujourd'hui, honnêtement, je vous le dis, si j'étais un malfrat, ce serait le jour où je ferais les braquages ! Vous voyez, parce que là, on va tous se mettre en grève ! Tous les policiers, parce qu'on est pas contents, on n'a pas reçu les primes ! Voilà ! Dernes-toi, Kurt ! Dernes-toi ! Allez, je vous laisse ! Eh, vous dites pas l'info, hein ! Parce que, attention, hein ! Sinon, euh... Ne le refait plus ! 61 pour triple 0 ! Ouais, j'arrive dans exactement une minute ! Tous dans la salle de réunion pour une réunion syndicaliste salée ! En fait, merci beaucoup, à tout de suite ! Celle de réunion, celle de dispatch, on est bien d'accord ? Triple 0 ! C'est bon, on est parti, hein ! Triple 0, comment tu roules, là ! Allez, réunion syndicale ! Demandez par le délégué du syndical, votre lieutenant-chef, triple 0, vous ordonne d'aller dans la salle de débriefing ! Tous les effectifs dans la salle de débriefing ! Voilà ! Tout ça ? C'est pas moi qui ai demandé, c'est le délégué du syndical, là ! Oui, c'est pédigong ! Elle a avancé ! Triple 0, comment ça va ? Je vais bien, ma petite cruche de luxe ! Allez, réunion triple 0 pour bordel ! Hop là ! Retour radio vert ! Ah ! Le lieutenant ! Bonjour, bonjour, la jeunesse ! Oh ! Ça va, 65 ? Prenez place, les enfants ! Prenez place ! Est-ce qu'il manque du monde ? 65, ça va ? Alvarez, vous qui savez tout sur tout ce qui se passe dans ce commissariat ! Il y a encore des effectifs en patrouille ! 65 ! Comment vous le savez, vous n'avez même pas demandé ! Parce que je le sais en front de moi, je le sais ! Ah, bon, alors ça va ! Alors, vous en prie, montez sur les tables, ça va, c'est encore... La grève, c'est plus tard, vous direz quand vous devrez jeter le mobilier ! Pas de respect, quand même ! Et tout le monde est là ? Oui, monsieur ! Il n'y en a pas de capitaine ou de lieutenant ! Quand la grève gronde, on n'a personne, hein ! 17, il arrive ! Si, il est là, 17, il est derrière moi, truche de kink ! Ah, il tombe bien ! Ah, il tombe bien ! Ah, il change de coup comme des chemises ! Il est où ? Il est où, 17 ? Vous êtes où, capitaine ? Là, je suis là, triple 0 ! Vous avez encore changé de coup, hein ! Oh, il est trop beau, notre capitaine ! Ah, je fais la crise de la quarantaine, le triple 0 ! Alors que je n'aime pas la trentaine ! Vous savez que ma sœur travaille pour Jacques Desange ! Est-ce que vous voulez que je vous mette en contact à la canne ? Ah, avec plaisir pour les petits produits ! Je vais même en occuper ! Alors, capitaine, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ? C'est par rapport à la réunion syndicale ! Bah, on verra ! Je vais écouter vos arguments et on verra après ! Alors, ah non, mais là, il n'y a pas d'argument, c'est la grève, j'ai prévenu hier ! Chers collègues, c'est le jour où nous, syndicalistes du LSTP, du NL, LS, LSTP, LSPD, syndicats de la police de Los Santos, nous allons pratiquer notre droit de grève après avoir prévenu notre capitaine il y a deux jours de cela ! Il s'avère que malgré nos effectifs, il n'a pas été apparemment un prérogatif de nos supérieurs directs et indirects de nous prendre au sérieux ! Il s'avère qu'à ce jour, après avoir fait les comptes, chacun d'entre nous devrait avoir su des événements extrêmement dramatiques qui se sont passés, dont je ne repasserai pas et qui m'ont amené à me faire des tatouages et à me comporter comme un soulax ! Il s'avère que j'ai fait les comptes ! Et après avoir reconté plusieurs fois, chacun d'entre nous devrait toucher une prime exacte au sens près ! Attention, la somme est astronomique pour certains et c'est bien ! Il y en a un qui est parti ! C'est parti pendant que je parle ! Je parle, ça m'énerve ! Lui, il ne fera pas partie de la grève ! Une somme astronomique de 43 773 dollars et 22 cents par agent, qu'il soit en haut ou en bas de l'échelle ! Cela n'a rien à voir avec son grade mais avec l'implication dû aux événements ou des prises de risques inconsidérées ! C'est une hérité bordel ! C'est une indemnisation compassatoire due à la dangerosité du terrain dans lequel nous circonvoluons tous les jours ! Et en particulier, ces derniers temps, je ne vais pas revenir sur les événements marquants, c'est gênant ! Alors, comme les supérieurs, ils ont rien fait, qu'est-ce qu'on fait ? La grève ! La grève ! La grève ! La grève ! Mais d'abord, nous allons négocier avec le supérieur représentant, notre capitaine, que nous n'aimons pas aujourd'hui, pour la forme et surtout pour le geste et surtout pour le combat que nous livrons, pour le respect de nos droits ! Nous aimons le capitaine ou pas ? Ouaiiii ! Oui mais non, oui mais non ! Ouaiiii ! Ouaiii ! Mister si le capitaine se joint à notre mouvement. Je vais lui demander, capitaine, désirez-vous venir avec nous pour la grève ? Rejoignez-nous ! Alors, vous allez encore plus me détester, mais selon le code pénal, une grève des membres de la SPJ est toute seule. Ouaiiii ! Ouaii ! Maintenant que nous l'avons conspué, je vais lui parler en tant que délégué du personnel et je vous demande de faire des clameurs à chacune de mes demandes afin de l'affaiblir psychologiquement capitaine j'avais pratiqué des techniques de syndicaliste pour vous affaiblir psychologiquement allez-y je suis bien au délai le moment où vous et les collègues capitaine nous vous demandons avec effet immédiat l'argent qu'on nous doit est-ce que vous êtes en juin à nous verser à chacun maintenant la somme due de 444 893 dollars et 6 cents je me dois donc dans l'obligation de vous dire que pour ce soir nous allons tous nous mettre en grève jusqu'à ce que la grève soit terminée qui détermine la fin de la grève votre votre délégué personne déléguée syndicale on fait la grève quand nous sommes donc en grève mon capitaine voilà je vais donc vous demander étant donné que vous êtes le ennemis 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 alliés tenez juste à préciser un petit truc demain c'est les cérémonie pensez-y on est fort on est fort on est fort on est fort vous êtes des fermes c'est pas possible portez-vous portez-vous j'aime ça j'avais envoyé une contre-mesure très bien capitaine on va pas faire la grève ce soir bonsoir mais on l'a fait après les primes ça vous va les gars ça vous va capitaine vous êtes pas payé la semaine d'après c'est pas compliqué alors il nous fait le chasse d'âge alors qu'est-ce qu'on fait maintenant on peut tout le monde dedans le parking on prend une voiture chacun et on va faire des rondes dans l'eau tourne à place les cubes on va voir la grève en action c'est parti les gars pardon vous vous soumettez maintenant vous êtes un foutu allez la grève allez faut pas là il faut passer faut pas passer individualiste attend parce que toi j'avais oublié en fait la grève à la grève à la grève un pays pour les autres vous aurez pas la prime communiste qui est passé ce qu'on nous doit bordel bon bah la prime des âges à le fier c'est la grève alors on va tous prendre des stagnés à tous les gravistes nous prenons tous comme un véhicule des stagnés pour marquer notre désapprobation ouvrez la porte les gars j'ai déjà décidé mon arrêt du à l'esprit d'île oh pas baraki putain bande de bouffe là je passe par la porte d'à côté tu me prends tous les matricules ah non pas de l'esprit c'est baguette car mais est-ce que tu es bon j'ai tous les à tous les grévistes vous prenez des stagnés c'est quoi ça une star un gréviste une stagné prenez une crône victoria c'est la star n'est allez on y va à tous les grévistes on passe sur la radio 2 je répète radio canal 2 parce que c'est clair ouais ouais à tous les grévistes ici votre délégué du personnel dégue et syndical vous recevez pas l'air d'avoir marché merci à tous les grévistes est ce que vous me recevez délégué du personnel dégue et syndical 10-4 avancez avancez attendez j'ai une idée attendez moi attendez moi changer de voiture allez on y va alors on reste bien groupé on roule doucement on fait le tour de la place des cubes et après on ira au gouvernement 10-4 on bloque toutes les entrées toutes les sorties du parking central pour montrer notre désabrobation oui enfin ils vont plutôt prendre ça pour la gueule et alors après je fais un truc vite fait alors attendez c'est la grève c'est la grève c'est la grève c'est tout ouais c'est la grève 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 alors je vous rappelle qu'on est policiers donc c'est la grève s'il vous plaît les agents grévistes est ce que vous pouvez pousser vos voitures non non c'est la grève il est médecin il est médecin il y a une vie à sauver c'est notre désapprobation elle concerne tout le monde nous a qu'aller à pied c'est pas loin l'hôpital oui nos revendications sont pour tout le monde pourquoi on n'a pas notre argent maintenant vous voulez On veut notre argent, on ne le veut qu'au policier On veut notre argent Il est à nous, notre argent, maintenant Notre argent, maintenant On a beau être en grève, on est policiers On va faire tant de choses avec ta camionnette Tu ne passeras pas parce qu'à la grève T'inquiète pas le gouvernement qui est là Attends Malcolman On veut notre argent, maintenant On veut notre argent, maintenant On est en grève parce qu'on travaille dans des conditions iniques On veut notre argent, maintenant On veut notre argent, maintenant Maintenant On veut notre argent, maintenant On veut notre argent, maintenant On veut notre argent, maintenant Attention, vous faites attention On veut notre argent On veut notre argent, là On veut sortir, là On veut notre argent, maintenant On veut notre argent, maintenant On veut notre argent, maintenant On veut notre argent On veut notre argent, maintenant On veut notre argent On veut notre argent On veut notre argent, maintenant LAUGH On veut notre argent La самое Gleiche Vous faites attention C'est à moi celle là EST on veut notre argent c'est bien monsieur le médecin appeler vos collègues nous avons qu'une caisse le gouvernement s'est fermé c'est verrouillé on fait la grève on veut la police vive la police qu'est ce que tu fais collègues casse pas la grève casse pas la grève attention ne casse pas la grève des sons des véhicules tu peux pas faire la grève d'accord mais tu casses pas la grève parce que sinon n'oublie pas que je suis là on a marqué le lieu on vous suit 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 on donne la force on klaxonne en klaxonne ah c'est bien mais comment je fais il m'a embarqué mon véhicule et ben monte avec moi allez allez le bâtard là il m'a fait le goût de sèche ouais ouais faut écouter la radio virginie non montez dans votre véhicule d'accord mais il a disparu pas oh non il y en a un il y en a un vers toi allez on veut notre argent maintenant on veut l'argent les gens les gens qui portent qui qui brisent les barrages de police pour sortir lui je chope ouais ça casse la tête alors les petits cons alors lui ça m'énerve on veut notre argent maintenant on veut notre argent maintenant maintenant voilà là ils vont nous entendre là allez on prend position les jeunes voilà il est bien carré quelqu'un connaît le numéro de quelqu'un du gouvernement non mais on va aller voir le président des états unis on le connaît bien appeler le gouvernement ouais et faites des appels police faites les appels police tout le monde fait un appel police en boue et je ne sais pas me servir de mon téléphone ça va les collègues et ça va le faire t'inquiète pas virginie on sait que tient un peu simple et et afori god's sake thank you lieutenant chef vous êtes un exemple on veut notre argent maintenant appeler le oiseul news quelqu'un connaît le journaliste ouais je ne crois que j'en ai un on veut voir le président des états unis for you god's sake exactement en bonjour j'ai appelé le gouvernement j'ai appelé le gouvernement au moment de dieu mais c'est mon collègue on veut notre argent mais charles comme ça va michel à me savez bien toi comment ça va j'étais dans la maladie de l'onion au pied je mets les temps que maintenant allié je te présente aux collègues les messieurs je vous présente moi vous le connaissez mais bon je vous le représente vous avez trop d'argent partagez votre argent là un assistant de délégué du personnel taxi bonjour monsieur boris délégué syndicat voilà c'est boris délégué syndicat et bien donnez moi votre assistant délégué syndicat on veut notre argent maintenant alors comme ça vous vous préoccupez pas de la cause des policiers qui vous préoccupez pas de la cause des policiers qui vous préoccupez pas de la cause des policiers qui vous préoccupez pas la cause des policiers qui vous préoccupez on veut notre argent maintenant car j'espère les collègues vous êtes pas venu pour nous tirer dessus parce que sinon ça va non en face tirant entre collègues mais là les soutenir un peu non comment ça non dans la passivité fait dans la passivité maintenant alors et ben alors un déjeun vrai message je propose de prendre les lieux c'est bien les segments m me le pique nique qui nous parle vous êtes qui monsieur voilà nickel c'est bon il est où boris boris j'ai besoin de toi mon assistant j'ai là vous me pliez le coeur attendez c'est un monsieur du gouvernement lui il a rendez vous avec le président nous aussi on a rendez vous 15 allez poussez les portes pousser oh non alors vous êtes avec tout les clagues capitaine on donne notre argent maintenant en pour enlever alvarez et demander de rançon ça se fait à ce qui paraît les collègues on fait ça pour du tout ça c'est pas contre vous bordel vous allez payer on vous aime un cap à le procureur vous allez faire du tout mettre argent alors déjà première chose je vais vous demander de ranger tout ce qui est armes flash ball quoi que ce soit c'est qu'on a commencé on n'a fait que rétorquer c'est une répression policière sur des policiers monsieur le procureur c'est terrible on va rester calme on va garder son sens froid merci beaucoup en l'étant donné étant donné que vous êtes en grève vous n'êtes donc pas en service vous n'avez donc pas le droit de sortir votre flash ball si vous n'avez pas de danger face aux forces de l'ordre alors écoutez moi bien le danger est que nous sommes pris de court et à la gorge par des mesures iniques qui font que vous avez oublié la prime donc en gros triple zéro là ce que le procureur essaye de t'expliquer c'est que si je perds pas très bien compris je suis dans le droit de t'arrêter absolument je suis en droit de vous n'avez pas le droit de manifester avec un flash ball on a des agents qui sont tombés qui sont morts on n'a même pas une prime parce qu'ils sont morts une prime voilà donc il ya des morts et vous demandez de l'argent c'est comme ça que vous les réparer on est encore vivant c'est déjà quelque chose d'énorme c'est pour ça que c'est pas le collègue qui fait le syndicalisme vous réclamer une prime alors que vous étiez en train de vous gratter les couilles pendant que vos collègues étaient en train de crever sur le toit du pdp on demande de la prime parce qu'on a pris des risques énormes et qu'on a fait les erreurs supplémentaires énormes pour maintenir l'ordre monsieur procureur si vous voulez pas qu'après on soit plus collègues faudrait être un peu de notre côté parce qu'on fait le bon travail quand même moi je parle pas je parle pas du fond là je vous parle de la forme la forme c'est que ce n'est pas correct de sortir des pistolets à flashball étant donné que le pistolet c'est le flash boule ok bah votre flash boule comme vous dites merci maintenant on peut voir le président le président le président on veut voir n'est pas là il est en train de délivrer des visas et bien qu'il est dédélivre parce que nous on va faire la grève toute la soirée sinon vous allez vous calmer monsieur je suis un peu pressé mais vous allez vous calmer pourquoi on est comment on a gros bordel on veut notre argent on le veut quand on veut notre argent dis toi ils demandent l'argent pour un truc qu'ils n'ont pas fait j'ai le matricule de toutes les personnes qui étaient là pendant la soirée voilà donc dans ce cas là vous méritez n'a pas de prime de risque étant donné que vous n'avez pas pris de risque on demande pas une prime pour un jour mais pour un ensemble de travail effectué bah c'est ce qu'on appelle le salaire non on n'a pas le salaire je vous paye 35 mille par semaine pour les plus haut gradés par rapport au code noir au code rouge c'est normal les avions militaires les chars les hélicoptères de combat ça on est policiers nous on n'est pas les militaires et on a encaissé par les gars oui et ça ça vaut la prime c'est qu'il les a fait ou pas c'est nous c'est pas nous c'est nous alors déjà vous allez faire une manifestation pas plus organisée déjà la prochaine fois et la prochaine fois s'il vous plaît une seule personne vient au gouvernement et discuter calmement au lieu de venir faire un attroupement le principe de la grève c'est que c'est l'attroupement on fait l'attroupement pour déranger et pourquoi vous n'avez pas fait part directement de vos revendications au capitaine merci monsieur le procureur de me poser la question la revendication a été faite il ya deux jours et le et le droit de grève a été appliqué parce que j'ai dit attention si on n'a pas la revenu on fait la grève tout a été fait dans la légalité vous n'avez pas été informé parce que vous vous êtes là pour procurer 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 vous êtes au procureur vous procurer il demande à l'heure actuelle par agent plus de dix semaines de salaire alors vous savez je demande exactement après des comptes exacts au c'est de ce près 41 mille six cent soixante et onze dollars et vous aviez qu'elles ont dit huit c'est d'autant plus merci merci alors sans être plus que nous en sommes au compte un de grand maire je vais laisser parler et il est revenu de rtt au bon moment mon assistant délégué personnel délégué syndicat la boris boris allez-y expliquer alors ça c'est pas le syndicat vous savez ce qu'on va faire on va changer vous savez quoi sur ça je suis d'accord attendez laissez finir de parler attendez 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 juste sur ce point là on va changer la composition des pantalons on va remplacer le polystyrène par du coton à un petit à petit du terrain les gens la suite la salle de pause on veut une salle de pause avec machine à café machine à chocolat ouais distributeur avec du coca cola du fanta fanta citron pour avoir les donuts toujours moelleux qui s'achatent pas avec la salle de chocolat glaçage café glaçage vanille à et avec des petites nourriture dessus les tigres oui ça va bien c'est noté voulait que je baisse mon pâtelon aussi ah oui comment est bien mon assistance de contacts sont revenus capitaux écoutez les arrêts maladie on va plus d'autres carences c'est fini profession de maladie premier jour payé ouais ça c'est balancé là dans ce cas là va falloir augmenter les cotisations sociales attendez attendez pour les armes ça je suis pas d'accord vous vous dites vous dites qu'avec vos pistolets et vous arrivez pas à vous défendre correctement attendez attendez où est-ce qu'il est l'américaine c'est bien comment ça s'appelle le fusil de sniper tu m'as parlé là qui désigne les véhicules blindés c'est le mk2 je crois ouais le barrette mk2 on en voudrait deux par personne au cas où ça manque deux par personne mais on va mettre on va mettre des mk2 dans les mains d'un paris boris boris tu avais dit deux n'en trois pas pour deux on peut négocier à deux voilà on peut négocier à deux mais vous pensez que non mais c'est pas une question de deux trois ou un vous pensez vraiment qu'on va mettre dans les mains d'un cadet une mk2 maintenant tonton mike mike est-ce que vous voulez des mk2 ou alors attendez il ya deux secondes vous disiez que vous n'étiez pas des militaires si je puis me permettre ouais ouais mais quand même dans le discours mais capitaine on fait de notre mieux pour on n'a pas envie que vous mouriez vous savez capitaine oui c'est pour vous aussi capitaine vous vous protégez aussi pour se continuer la liste comme il reste de points sur la liste j'ai fait deux fois la guerre hein sachez le 37 points alors on y va parce qu'on a pour longtemps ensuite le portrait de robert rue qui était retiré de la salle de pause c'est inadmissible on l'a retiré on a retiré le portrait de robert rue étant donné qu'il n'est plus en politique et qui ne représente plus personne on a remplacé son portrait par celui de françois hollande ouais on va plus c'est pas non non là il faut reconnaître c'est quand même pas mal voilà mal on peut attendre à bris morris un peu on peut céder sur ce point là sur celui-là ok on s'est ensuite point numéro 6 à la prostituée ça laissez tomber pour le numéro 6 numéro 7 pour les véhicules on veut des véhicules plus rapide non plus l'un plus l'un plus l'un mais dit plus l'un mais on prenait des risques ah oui plus là on peut passer prendre des risques le point numéro 7 a été discuté mais pas voter au sein du cabinet syndical rayé le fait comme si on n'avait rien dit et le 8 le 8 à 1 page 2 réné bob michel c'est votre page 2 oui oui je me rappelle dites le quand même pour les augmentations les augmentations on y vient le sujet final alors vous me dites quand je peux parler pas de suite faites un tour et on vous sonnera après qu'est ce qu'il ya d'autre pardon 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 non excusez-moi monsieur le procureur excusez moi j'ai ridicule vous pouvez parler monsieur le procureur étant donné que boris qui est une petite vessie est allé faire le pipi très bien donc je disais on va y aller point par point bon pour le portrait de robert rue il a été remplacé par celui de françois hollande mais ça ça va on a cédé c'est bon très bien les arbres le capitaine l'a très très bien dit on n'est pas des militaires on est la police et une arme une arme de poing fera parfaitement l'affaire après ceux qui souhaitent des armes lourdes doit faire partie du soit ah voilà alors les jeunes je prends une décision on veut tous et en partie du soir 3 c'est mort ça on aura tous les mk2 ça va me paraître non on n'a que des pompes on n'a que des pompes et c'est des pompes c'est les pompes les armes l'eau c'est des pompes combien ça tire à distance le mk2 tranquillement sans me forcer c'est quoi au moins 250 250 non 386 pour être précis j'ai déjà 8 ans j'ai fait deux fois la guerre ben voilà vous voyez ça c'est bien écoutez je vous propose quelque chose making je vous propose quelque chose on rajoute un portrait supplémentaire et en échange vous laissez tomber votre idée de d'armes l ça dépend lequel on veut un portrait qui symbolise la paix et la gentillesse et ben on va vous mettre jean luc mélenchon ça vous voit je bouche le valide pour georges bush j'en ai gagné un portrait allez georges bouche on laisse tomber les armes l'ordes c'est bon bon porteur négociant notre prime à un global à combien vous estimez qu'on a été lésés de votre part alors moi je vais faire un pas vers vous mais Attention, faites bien le pas vers nous. Je vais vous faire un grand part. Vous savez, c'est lequel ? Moi, je vous propose une chose. On a une fliquette, les mecs. Ah, ben, il y a une fliquette, là ? Non, non, non. On a occupé, on fait la grève. Il va falloir vite résoudre. Bon, écoutez, je vous propose quelque chose. On laisse tomber pour l'instant les augmentations de salaire, on les gèle, mais en contrepartie, je vous propose une chose. On va mettre une nouvelle télé 4K dans la salle de repos avec toutes les chaînes. Alors, écoutez-moi bien. En contrepartie, nous, on veut quelque chose qu'on n'a pas arrêté de demander et qui ne nous a pas été donné. Et on veut vraiment, vraiment, vous comprenez quand je dis vraiment, procureur, que ça soit installé. On veut un barbecue, une plancha et des canapés confortables pour faire les barbecues à apéro time et les vendredis bleu métal. sur le toit du LSPD. Il y a assez de place pour faire en mode de déposer 4 hélicos. Eh bien, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Si on gèle pour l'instant l'augmentation des cellules à combien de ces idées de côté, ça, je vous vends. Je prends. Wouhou ! On a gagné ! C'est la lutte au final ! On a gagné les volets ! Merci monsieur le procureur, vous êtes un homme bon. Voilà, on l'a eu dans le coup de barbecue ! Victoire ! LSPD lives matter ! Victoire pour qui ? Pour l'LSPD ! Victoire pour qui ? Pour l'LSPD ! Amérique ! Et pipip ! Ouah ! Ouah ! Et vive le procureur ! Ouah ! Pour le procureur ! Allez, allez ! Attention, on vous donne une semaine pour tout installer. Pas 1000 ans ! Ne vous inquiétez pas, je vais faire une commande sur le Santos électroménager. Et on veut... Et on veut l'inauguration. Une inauguration en plus ? Oui, l'inauguration avec le gros barbecue avec toute la famille du LSPD parce qu'on n'a pas fait ça que pour nous, pas vrai les gars ? Ouais ! Et bah à une condition ! À une condition ! Et on veut l'inauguration ! À une condition, c'est que vous mettiez fin à votre grève et que vous remettiez sous les ordres de votre capitaine et de votre état-major. Attendez, attendez, Mike. Il a un c'est Michel ! Attendez, Mike. Là, je suis d'accord pour le barbecue mais il y a un truc qui ne va pas. Triple 0, j'espère que vous vous en souvenez. On vous avait financé un barbecue. Oh ! On l'attendait toujours ! Ah, il y a longtemps ! C'est quoi ? Quoi ? Oui, on lui a financé un barbecue. Il l'a pris pour s'appeler. Il devait l'organiser. Ah bah alors, c'est quoi cette histoire ? Personnellement, je n'ai jamais vu de barbecue. Oui, mais non, mais j'ai eu le RTT, j'ai eu la maladie, hop ! Ça fait quand même RTT deux ans, Michel. On se l'est fait voler ! On se l'est fait voler, le barbecue, bordel ! Par qui ? On se l'est fait voler. Vous avez les papiers de l'assurance ! Vous avez les papiers de l'assurance ! Oui, mais par rapport à ce barbecue, que c'était il y a longtemps, on ne va pas en parler pendant longtemps. On va chipoter, bordelon ! On va chipolata ! Il vous a quand même donné 20 000 dollars, quoi ! Et il y a des agents qui ont donné plus, hein ! Donc vous remplissez les poches pour vous, mais vous remplissez pas... 20 000 dollars ? Oui, oui. Vous remplissez vos poches, vous remplissez pas vos... Vous remplissez, pardon, vos poches, mais pas ceux de vos agents ? Et de vos grévistes ? Ah, mais pas du tout ! C'est qu'il y a eu le RTT, j'ai eu l'arrêt maladie, pas vrai, Boris ? J'avais la grosse arrêt maladie. Exactement ! Je vous ai croisés, on va le faire ! On va le faire, là ! Je dis juste qu'au total, il s'est mis 100 000 dollars dans la poche. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il dit n'importe quoi, alors ! Le capitaine tente de semer la Discord ! C'est encore plus ! Il semer la Discord, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Alors voilà ce qu'on va faire, on fait... Vous nous installez tout bien, monsieur le procureur, mais vraiment tout bien ! On fait l'inauguration, on fait le barbecue d'inauguration, et dans la folie, j'organiserai moi-même, sur mes deniers, le vendredi bleu métal ! Ah, super ! Merci Michel ! Est-ce que vous pouvez demander un peu ? Oui, allô, madame Avaïsra ? Oui, comment allez-vous ? Vous pouvez avoir Arlette Laguiller en guest star ? J'aurais pris des relevés de compte de monsieur Michel Anclume, il y a deux ans. C'est bon, c'est bon, capitaine ! C'est bon, c'est bon ! Vous voulez vraiment les reçus, Michel ? C'est pas la peine ! C'est bon, je m'en rappelle, maintenant que vous m'en parlez, capitaine, je m'en rappelle ! Ça va, je vais organiser le barbecue ! C'est bon ! Désolé, j'ai déroché ! C'est bon ! Mais par contre, il nous fout l'installation, le procureur ! Il nous fout l'installation ! Vous inquiétez pas, on a gagné ! On a gagné ! Par rapport à la somme, mais bien sûr qu'on a gagné ! Hier, j'ai acheté 4 bouteilles d'eau pour 800 dollars, donc ne criez pas trop si on se retrouve avec cette somme-là ! 4 saucisses et 2 steaks, on sera content ! Bonne journée, l'inflation ! Très bien ! On a gagné un procureur ! Attention ! On n'a pas le barbecue, on fait quoi les jeunes ? La grotte ! Très bien ! Allez, vous reprenez le service ! Diogéniste, on reprend le service ! Il y a un ami ! Ah ! 65, 19 ans, 55 ans ! Tout ça ! Mon capitaine, il faut que vous vous occupiez, il y a eu un problème informatique, pour donner son badge à Boris ! À Boris, je me l'occupe ! Oui, c'est mon assistant, il était en aiguille personnelle, il était officiel, je crois pas ! il se va se barrer ? Ouais, nickel ! Ouais, je sais pas, il va revenir, mais il y a des petits soucis là, je crois ! Ouais, ça va ! Bon, on va partir en patrouille ! Allez, bonne patrouille à tout le monde ! Ouais ! Attendez, il y a 88 ans ! C'est qui, lui ? Bah tu vas attendre longtemps, il est pas là ! Attendez, j'entends pas, j'entends pas ! Ah, ici 000, départ en Lincoln, 000, de retour, la grève est terminée ! Félicitations, on les a fait céder ! C'est ça la belle grève ! On vient pour 40 000 dollars, on repart avec un barbecue Weber ! Ok, au niveau des personnels bourreaux, est-ce qu'ils ont toujours l'individu en train de les braquer ou pas ? Je viens de descendre de la tour, je vais remonter sur une plus proche, je vous dis ça dans 30 secondes ! Ah bah voilà ! Alors écoutez-moi bien tout le monde, si c'est toujours d'actualité, vous faites tous un 19 PDP, quand je vous le dirai ! Dans ce cas-là, on s'équipera et on interviendra ! 10-4 ! 10-4 ! 10-4 ! Franchement, franchement, Monsieur, c'est de ma faute ! Franchement, c'est de ma faute ! Franchement, c'est de ma faute, Monsieur ! Ouais, ouais, ça va ! Il faut mieux conduire, il faut conduire moins vite, on n'est pas pressé, on s'est pressé ! Ah, vous avez raison, vous avez raison ! Bien sûr que j'ai raison, j'ai tout le temps raison ! Allez, c'est pas grave ! Oui, bah oui, je suis policier moi, j'encaisse ! Ah d'ailleurs, vous avez l'argent pour l'association ? La quelle ? Bah l'association, pour aider les jeunes enfants ! Pour les 600 000 enfants ! On a un 10-19 ? Ouais ! Ah bah, faut arrêter ! Pourriez-moi répéter le sujet du 10-19 ! Il y va, il y va, il y va ! Il y a aucun 10-19 pour le moment ! Peut-être que j'ai équipé pour l'instant ! Monte ! Ouais radio, c'est une urgence ! Kidnapping ! Technique que je me suis fait voler par sous l'axe ! Moi j'en ai rien ! Cette voiture, elle fait pch ! Hein, turbo ! Mais il y a juste le pch ! Pour le reste, ça suit pas ! Aïe ! Bah bravo ! J'ai défoncé le mur ! Il y a de la chance que j'ai pas une voiture qui roule bien ! Toujours arrivé après la bataille ! Zero 8 ! Toujours, je mets un point d'honneur ! Toujours ! Vous me faites un debriefing de ce qui s'est passé parce qu'on était en grève ! R.A.S.D. spécial pour le moment en triple 0 ! Il n'y a pas eu une prise d'ontage là ou je sais pas quoi ! On n'est pas sûr à 100% qu'il est observé ! 15, c'était pas une PO, c'était quelqu'un qui se faisait braquer ! 15 de retour en radio ! Capté ! Freakut ! Tu gères mon absence, s'il te plaît ! Comment allez-vous Google Share ? Est-ce qu'on a un 10-19 là ou pas du tout ? 3-0, il n'est plus d'actualité ! Ok d'accord, alors je repars en patrouille, en mari, 3-0 ! J'ai envie d'être seul, c'est mal ! Je commence 40 ans de mon code ! Quand je suis inscrit et que j'ai tout le dossier et tout, j'aurai accès à un site spécial avec des vraies épreuves bien dures et bien chiantes ! Et j'en ferai tous les jours ! Ça vous fait plaisir ! Alors lui, c'est le gars que j'aurai chopiné ! Alors lui, c'est le gars que j'aurai chopiné ! Adam, 68, 10-41 au sectaire ! Adam, 68, est-ce que vous pouvez prendre 0-5 au PDP, s'il vous plaît ? Faites une tango ! Je peux en prendre plutôt 56 ! C'est mon petit cadet référent, là ! Prenez 56 si vous voulez, s'il est au PDP, hein ! Bonjour, monsieur ! Je peux vous demander si vous pouvez garer sur la bas-côte ! Bonsoir ! Vous allez bien, monsieur ? Oui, puis je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous garer sur la bas-côte ! Monsieur, puis-je vous demander, voilà, de descendre du véhicule ? Ça ne va pas du tout, monsieur ! Dites-moi, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous aider ? Non, tout d'abord, vous avez les vitres teintées, ça c'est interdit en ville ! Quoi ? Mais c'est quoi ? Alors monsieur, si les vitres sont teintées, comment saviez-vous que j'étais un monsieur ? Ah-ha ! Parce que le masculin prime ! Ah-ha ! Sauf dans le monde des fragiles, elle a... à la, comment ça s'appelle, écriture inclusive de merde ! Mouais ! Ok, ça passe pour cette fois ! Bon, merci ! Du coup, là, vous trouvez ces teintes tentées ? Il n'y a pas de droit ? Alors, laissez-moi parler, parce que sinon, après, je me rappelle plus de ma pensée ! Alors... Allez-y ! Alors, arrêtez de me couper, parce que sinon, je ne me rappelle plus de ma pensée ! Alors, oui ! Pourquoi je vous arrêtez ? Pourquoi je vous arrêtez ? Oui ! Ah oui, voilà ! Vous conduisez très vite ! Mais non ! Bah si, je le sais, parce que j'ai monté à 160 avec la mobilette pour vous rattraper ! Ah, vous me suiviez depuis la place des cubes, là où il y avait le véhicule de Guardia ! Je vous suis depuis longtemps, oui, vous roulez trop vite ! Monsieur, je peux me permettre une réflexion ? Ah oui, bien ! C'est normal que vous aviez dû monter à 160 pour me rattraper, parce que j'avais un kilomètre d'avance ! Alors ? Non mais, alors, ouais ! Non mais alors, les maths, le compteur est à 160... Bah, si j'ai de l'avance avec vous, c'est normalement que vous devriez aller plus vite que moi pour me rattraper ! C'est logique ! Si vous roulez à la même vitesse que moi, vous ne pouvez pas me rattraper ! Ecoutez, c'est moi le policier, c'est moi qui sais ! En plus, vous avez surtout les vitres tentées, ça c'est pas bien ! Ouais, c'est vrai ! Là, je n'ai pas de coupable ! Voilà, alors, je vais vous demander, comme vous êtes une personne conciliante, vous êtes arrêté ! Oui ! Vous allez me virer, c'est une vitre tentée ! Mais comment on ne savait pas que c'était interdit, monsieur ? C'est interdit, vous le faites détenté ! Détenté quoi ! Si je vous reprends avec les vitres tentées, la prochaine fois, je serai obligé de confisquer le véhicule ! Il ne faudrait pas que je reprise ! Qu'est-ce que vous me racontez ? Vous me courrez, vous allez me ciser un véhicule à X millions de dollars parce que je l'ai vite tenté ! C'est marqué où, ça vendredi en pénable ! Alors, moi je vous assure que si c'est une infraction, et que si j'en ai le pouvoir, d'immobiliser le véhicule ! Mais là, je comprends, je comprends, monsieur ! Mais les vitres ne sont pas tentées, on voit à travers ! Elles sont tentées ! Bah non, elles ne sont pas tentées à 100% ! Je ne comprends pas ! Je suis choqué, là ! Je suis choqué, là ! Alors, en tant que lieutenant-chef, je ne connais pas ce cap-à-temps 50 ! Ah si, capitaine 50, vous le connaissez ! Tête-box ! Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander, parce que j'ai plein de choses à faire ! Oui, oui, oui ! Exécutez-vous, soyez un bon citoyen ! Bon, bah je vais les détenter un peu, alors ! Voilà, détentez ! D'accord ! Le but, c'est que vous voyez ma tête quand je suis à l'intérieur, et vous êtes à l'extérieur, c'est ça ? Voilà, vous avez compris ! Ah, ok ! Allez-y, monte ! Montez, montez ! Ne monte pas dans votre voiture, je n'ai pas le droit, monsieur ! Allez, vous pouvez y aller ! Non mais même, je ne sais pas ! Bon bah écoutez, monsieur, merci de votre implication, ça fait plaisir ! Désolé du dérangement ! Allez, au plaisir de ne pas se revoir, monsieur, d'accord ? Tentez, gris clair ! Gris clair ! Ouais, gris cassado, quoi ! Voilà ! Ambre de soleil ! Protestez, ambre de soleil ! Je vais aller travailler pour avoir de la plate-là, parce que ça coûte cher, quand même ! Ok ? Oui, oui, alors je vous laisse 48 heures, hein ! 48 heures ? Ok, donc le 6 mars à 21h58 ! Oui, bon, ça va, on n'est pas la minute près ! Ah, c'est ton ! C'est ton jamais, hein ! Bon, allez, bonne journée ! Merci beaucoup, seigneur ! Au revoir ! Adam Vat5 se transforme en Togo Vat5 ! Ah, soyez vigiles, hein ! Je vous rappelle à tous que l'on cherche toujours le Balthazar ! Et qu'il a le visage avec l'attache ! La tête ! Code 4 sur dernier coup de feu ! Adam 69 ! Il est pas encore mort, lui ? On est arrivé sur le cambriolage, on a un véhicule devant la maison ! Oh, allez ! On s'y rend pour vérifier... Ah, envoyez-moi un petit code, je viens en rampefort avec la mobilette ! Oh, on a une dizaine d'un djimijis qui est sorti de la maison, on aurait besoin de renfort au niveau du code 2 ! Allez, rampefort en général ! Faites un code 3 ! Faites un code 3 ! Tango ! Tango 57, on arrive ! Tango 57, on arrive ! C'est Marie triple 0, j'arrive ! On a une oracle noire nacrée violet qui s'est tirée en direction de la ville ! On a pas suivi, il y a une dizaine d'individus à pied ! Ok, j'ai repéré un des individus, il est tombé, je vais l'arrêter ! Neuf-neuf, retour radio ! Neuf-neuf, retour radio ! JPP, je cours ! Ils sont sur moi ! Ils sont sur moi ! Ils sont sur moi n'est pas une position ! Ils sont sur moi 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 ! Ils sont sur le cambriolage ! Madame 19, on décroche trop de personnes sur le cambriolage ! Ne décrochez pas ! Il y a un renfort qui arrive ! Un peu de courage ! Vous avez des armes ! S'il faut, vous les utilisez ! On est pas des enfants, on est des policiers ! Tango 57, on en dit 80, cuve voiture du cambriolage ! Qu'est-ce que vous faites ? Ils sont derrière ! Ils sont où ? Ils sont où ? C'est derrière ! Où sont les individus massés là ? Qui vous font peur ! Ils sont pas outils ? On a perdu quelque chose, collègue ! On avait rien du tout, collègue ! Moi j'en ai chopé un ! On est sur un 10,80 ! Très bien ! Bonne nouvelle ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Attendez ! Je monte 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 ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! On arrive ! On arrive ! Ils se dirigent direction Mirror Park ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Très bien ! J'arrive ! Je suis avec le Mondéo ! Je suis avec le Mondéo ! Virginie, vous faites peur ! Je vais vous présenter ! On a probablement un individu qui est kidnappé dans le coffre ! Merde ! On a rouler correctement ! Je suis désolé ! Allez ! Collègue, mettez un point ! Virginie, mettez le point ! On arrive sur Mirror Park ! Mettez le point rose ! Sur la petite machine ! Le point rose ! Le point rose ! Yeah ! For God's sake ! C'est donc de crier le nonche chef ! Il est déjà assez stressé comme ça ! Et faites l'annonce qu'on est devenu un tango ou je ne sais plus trop quoi ! Il tourne vers Mirror Park toujours ! Il en 68 devient Tango 000 ! Merci ! On ne s'en sait pas ! Ah ! Il a tapé ! Il a fait une 50 ! C'était peut-être pas le moment mais on l'a dit ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Et alors ! La tête c'est bien ! Les rotules c'est cool ! 57 ! Les individus se séparent ! Mirror Park ils sont à pied ! Aller ! Mirror Park c'est où ça ? C'est là ! C'est juste à côté ! Ouvrez l'œil ! Ouvrez l'œil ! Non ! Mets pas les codes ! Mets pas les codes ! C'est loin le Mirror Park ! Non c'est à droite là ! C'est le clarity à droite là ! Attends moi celui qui est vers la maison s'il te plaît ! On y est ! Ça y est ! Vraiment ils sont à pied ! Ouvrez l'œil ! Faites le tour ! Ouvrez l'œil ! Faites le tour ! Oui ! Oui ! Ouvrez bien l'œil ! Ralentis ! Roule pas trop vite ! Roule pas trop vite ! Ils sont à pied ! Là ! Y'en a un ! Là ! Là ! Là ! Regarde safe ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Allez ! Là ! Il m'a plaqué ! Il m'a plaqué ! Plaquez-le ! Plaquez-le ! Ah ! Ah ! L'enfoiré ! Ah ! C'est comme ça qu'on me fait ! J'arrive ! J'arrive ! Ah ! Putain ! Il m'a fauché ! Pourquoi j'ai un mec à poil sur une moto de police ? Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il fait partie des bandits ! Il m'a volé ma moto le saligo ! Quoi ? J'te volé ta moto moi ! Tant que 65 on arrête un individu ! Yo ! J'te pas volé ta moto mec ! J'ai un mec à poil en moto là ! Vous me choper ? J'scotte ! C'est moto police hein ! Arrête ! Il est là ! On vole les honnêtes américains ! Je le vois ! Je le vois ! C'est pas moi qui a volé ta moto ! Oh ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est pas moi ! J'te volé ta moto ! Est-ce qu'il y a une madame sans le caddie de dyspocs ? Adam 25 disponible ! On ne comprend absolument rien ! Allez ! On y va ! Je vais récupérer ma moto hein ! J'suis dans le coffre ! Depuis tout à l'heure j'suis dans le coffre ! Est-ce qu'il attend quoi le dispo ou pas ? Je vais leur faire le cul à ces fils de chat ! Je vais les exterminer ! Merde ! Monte à l'arrière ! C'est bon ! Il a les menottes ! Monte à l'arrière ! Allez ! J'ai pas monté à l'arrière ! J'suis bloqué ! Allez ! Chopez-moi le gars là ! Avec la moto là derrière ! Allez ! Il peut pas y aller ! C'est du lieu au volant bordel ! Démenottez-moi ! Démenottez-moi ! C'est une nullité affligeante ! Vous êtes d'une nullité affligeante ! Vous êtes la honte de la L.S.P.D. messieurs ! Sortez-moi de la chope ! Sortez-moi de la chope ! Ah non mais qu'il est pénible cet enfant ! Écoute-moi bien mec ! T'as laissé de t'entiner tout seul à la maison ! T'es même pas revenu ! On va te faire foutre ! Allez ! Sors de là ! Allez hop ! Ah je suis ! Ah je suis ! Parce que vous êtes fatigué ! Si tu veux je peux conduire hein ! Non ! Toi tu es un prisonnier ! Tu vas à l'arrière comme un bon prisonnier ! Mais non mais je tombe pas ! Carré ! Et on va te mettre la punition et l'amende pour la bêtise ! Allez ! Derrière ! Tu fais quoi comme bêtise ? T'as fait quoi ? T'as fait le cambriolage ! Et t'as fait aussi l'attentat à la pudeur ! T'es tout dû ! Ça c'est grave ! Non il a tenté la pudeur ! Je vais venir sortir de la plage ! Ouais elle est où la plage ? Ouais il est innocent comme d'habitude ! Il est venu dans le lac ! Et écoute-moi bien ! T'as vu ? En fait on était sur la pâteau ! Sur la gâchure ! Et en fait là-bas il y avait la piscine ! On a nagé ! En fait on est sur la piscine ! On est sur la piscine ! Et en fait moi avec mes potes on s'est dit « Vas-y viens voler la monnaie de PlayStation 5 ! » « Viens voler la PlayStation 5 ! » Sauf qu'elle avait... T'en trouveras pas moi ! Ça fait des jours que j'en cherche une elle a pas ! Elle a vu qu'on a volé la PlayStation 5 ! Et ça veut dire moi j'ai dit « Oh manche ! » Elle a appelé les ponis ! « On s'adore ! » « On se fait courir ! » « Viens ça s'appelle la justice ! » « Alors tu es rentré par infraction dans un domicile privé » « Ouais non c'était ma pote ! » « C'était ma pote ! » « Et est-ce qu'elle était là ta pote ? » « Et ouais il y avait soirée piscine ! » « Et tu as volé sa PS5 ! » « T'as pas honte ! » « Ah les gars une PlayStation 5 vraiment il n'en a plus en stock en plus ça coûte cher ! » « Tu aurais fait la même chose que moi wesh ! » « Jamais il fait le God Sage ! » « Tu arrêtes avec ton anglais là ! » « Double bêtise ! » « Double bêtise ! » « C'est un moyen de bêtise, c'est pas bien ! » « Et en plus de ça il a poil, for God's sake ! » « Non arrêtez ! » « Michel je peux m'excuser j'teux plait arrête ! » « J'ai pas envie d'aller à la prison ! » « Non mais là je peux pas là alors là petit ! » « C'est trop tard il fallait réfléchir avant de faire la bêtise ! » « Oui c'est bien ! » « Je suis gentil mais là je peux pas mon pichu là ! » « C'est trop alors que tu as fait la bêtise ! » « Michel j'te plait ! » « Fais pas les yeux comme ça tu m'as faim le cœur ! » « Ne fais pas ça ! » « Michel j'te plait ! » « Je regarde pas ! » « Je regarde pas ! » « Michel j'te plait ! » « Occupez-vous-en ! » « Je peux pas ! » « Je suis trop sensible ! » « Il faut la punition ! » « Tu vas avoir la punition sinon tu feras tout le temps la bêtise ! » « Voilà ! » « Oh il est actuellement 22h03 ! » « Il s'agit quoi ? » « Donc là vous êtes en attendant la station ! » « Ouais ! » « Refus d'obtempérer ! » « Délit de fuite ! » « Conduit dangereuse ! » « Moi j'y mec ! » « Vous avez le droit de garder le silence ! » « Tout ce que vous direz pour moi ! » « Comme d'habitude ! » « Vous avez le droit ! » « Vous avez le droit ! » « Yo ! » « Nan putain ! » « Je vous dis que vous n'issiez pas ! » « Les droits ! » « Arrête de griller ! » « Je suis malin ! » « Je suis malin ! » « J'ai pensé aux droits ! » « Les droits, c'est tout droit ! » « Peut-être qu'ils en ont là-bas ! » « Donne tes choses ! » « Lisez-lui les droits ! » « C'est pas moi ! » « L'avantage c'est que... » « Attendez ! » « Oh ! » « Oh yeah ! Naruto ! » « Oh merde ! » « Je vous ai arrêtés tous les deux tout à l'heure ! » « Je vous dis... » « Faites pas les bêtises ! » « Dix minutes après où je vous retrouve... » « Non ! » « Mais tu m'as pas arrêté ! » « Tu m'as pas arrêté, Michel ! » « Michel, non, tu nous as pas arrêtés ! » « T'es bizarre, hein ! » « Michel, là ! » « Ah non ! » « Je confonds ! » « Je suis âgé ! » « Ah oui ! » « Michel, tu nous confonds ! » « Il y a une vie de ma mère ! » « En même temps, il y a que les familles ! » « C'est pas ça ! » « Tu me fais peur ! » « Tu me fais peur quand tu tournes bien ! » « Qu'est-ce qu'il y a des droits ? » « Il y a des droits ! » « Celui avec le chapeau cadet, là ! » « Pas sur le chapeau ! » « Est-ce que vous avez les armes sur vous ? » « Euh, non ! » « Parce que je sais pas où vous les auriez foutues ! » « Mais bon, c'est jamais ! » « Vous êtes créatifs ! » « Ah, moi, regarde un temps dans mon slip ! » « Il fallait faire les bêtises et les jeunes ! » « Pourquoi vous allez vous baigner dans la petite piscine alors qu'on a la mer ? » « Mais parce que moi, j'aime pas l'eau de mer et en fait, ça me gratte les couilles après ! » « En fait, t'as vu l'eau de mer ? » « Eh ben, tu te restes et y'a les douches ! » « Mais Michel, écoute, Michel, quand tu sors de la mer, y'a du chable qui se colle à toi ! » « Et c'est casse-couille ! » « En plus, ça gratte, ça pique, ça fait mal ! » « Alors, la piscine, tu sautes dans l'eau, tu sors, tu mets une serviette et tu te laves ! » « Tu vois ce que je veux dire ? C'est rapide ! » « C'est efficace ! » « C'est vrai, c'est pas fou ! » « Et même, en fait, nous, qu'on a pas pu, on a peur, tu vois ! » « Non, non, moi, c'est pas fou, c'est lui la mouille ! » « Non, non, c'est lui la mouille ! » « Si, vous savez pas nager, vous êtes des enfants ! » « Non, je suis nager ! » « Eh ben, vous savez ce que je vais faire ! » « Non, 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 je suis nager ! » « Alors, en tant que délégué personnel, délégué syndical, j'ai le droit d'organiser des stages de réinsertion pour des jeunes en difficulté comme vous ! » « C'est dur ! » « Oui, on va faire le stage maritime avec vous ! » « Incroyable ! » « Non, trop bien ! » « Virginie, Virginie, tu vas prendre les numéros des jeunes hommes ! » « Non, non, on m'a allumé droit, moi ! » « Virginie, tu prends les numéros des jeunes hommes ! » « Virginie, vous êtes là demain ? » « Virginie, réponds vos questions ! » « Oui ! » « Alors, tu vas prendre les numéros... » « Eh, taisez-vous pendant que je parle ! » « Et demain, à 21h pétante avec Virginie, on vous amènera à faire le tour de bateau ! » « Virginie, Virginie ! » « Oh, mais Virginie ! » « Est-ce que tu viens avec Tintin ? » « 21h, vous serez là ? » « Tu viens avec Tintin ? » « Oui. » « Vous serez là, Virginie ! » « Tintin va être en maillot de bain ! » « Virginie ! » « Oui, for God's sake, j'entends, mais tout le monde parle ! » « Mais vous dites, oui, je serai là ! » « Les enfants, vous serez là ! » « C'est le fils de pute ! » « C'est lui qui m'a mis dans le coffre ! » « Ok, parfait, parfait, parfait ! » « Est-ce que vous serez là, les enfants, demain ? » « Ah ouais, ouais, on sera là, on sera là à 21h. » « On répondait au téléphone, attention, si vous répondez pas... » « Tiens, prends mon numéro de téléphone, tonton ! » « Non, c'est Virginie qui le prend ! » « Vas-y, Virginie ! » « Eh, vous venez me chercher en minibus, hein ! » « Eh, Virginie ! » « On pourra ramener les gars du quartier avec nous aussi ? » « Oui, vous pourrez ramener les collègues ! » « Ouais, trop bien ! » « On est rassuré en bateau, mais attention, pieds nus, c'est dans la cage ! » « Attends, attends, attends ! » « Je ne sais pas utiliser ce putain de téléphone, for God's sake ! » « C'est le topérable anglais, désolé ! » « C'est le topérable anglais, désolé ! » « Allez, maintenant, vous prenez la punition ! » « Vous avez fait les deux grosses bêtises, vous prenez bien la punition, hein ! » « Vous ne mentez pas ! » « D'accord, les enfants ! » « Désolé, tonton Michel, attends, je vais faire un bison ! » « S'ils sont coopératifs, Virginie ! » « Non, ne fais pas ça ! » « S'ils sont coopératifs, tu leur mets la moitié de la peine de prison ! » « D'accord ? » « Yo, man ! » « Et c'est là où tu me dis oui, parce que tu réponds ! » « Oui ! » « For God's sake, j'essaie d'utiliser ce putain de téléphone ! » « Quand on te donne une injection, il faut répondre oui ou non ! » « Oui, lieutenant chef, entendu ! » « Allez, voilà, c'est bien, vous êtes bien ! » « Yeah, ma tenue, yeah ! » « Yo, I am the sexy man ! » « Tout le monde aime bien Michel, ça me fait plaisir ! » « Je vais aller chercher le café ! » « Je vais le mettre là, on va aller chercher le café ! » « Et pour pas comme embête, je vais... » « Bien ! » « Je vais chercher le café, parce que sinon vous allez me perdre ! » « Vous n'avez pas envie de me perdre ! » « Hop là ! » « Ni vu, ni connu ! » « Je vais chercher le café ! » « Je ne sais pas, j'en reviens ! » « Je ne sais pas, j'en reviens ! » « Je ne sais pas, j'en reviens ! » 57 pour 99 14 j'ai la personne qui a été pris en otage qui a décidé de porter plainte contre le Dishon Hall qu'on a pour kidnapping du coup faudra sûrement prévenir le procureur tu es où là ? au PDP, je suis dans le parking j'arrive 10 bah toutes les unités, le numéro du procureur c'est 9 8 5 5 9 8 5 5 c'est bon ? 9 8 ? quelle unité là ? 0 8 ? excusez-moi l'argent 10 10 11 12 13 15 Sous-titrage ST' 501 ... Adam, 62, on a perdu 11, on va repartir en dispatch. On a actuellement deux cadets dans la voiture, on fait un 10-19 PDP. Ah, j'ai le café. Alors, je mets la radio. Alors, ici à 000, je vous informe que je suis en 10-140 et je vais tester le 10-220 avec mon 10-77 et j'ai rajouté un petit 10-192. Terminé. Merci. Bon, ceux qui ne connaissent pas ces cordes, j'ai pris un café double sucre avec un petit sandwich pain de Nutella et la banane. Terminé. Je vais tremper, ça se fait. Bon, c'est bon. Bon, café à tous. Ça fait du bien. Merci d'honnête à la tienne. Merci à tous les jeunes qui s'abonner à la chaîne, abonner, vous respectez-vous. Bon, et faites le viking. Hum, mord la pauvre. Ça fait du bien. Va-tu j'étais... Ah oui, vas-y, vas-y, fais. Non, vas-y, fais-y. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a une adam de dispo pour 62 ? Ok, est-ce qu'il y a une tango avec au minimum deux officiers ? 10-4. Ok, tu me ramènes un officier au PDP, il va partir avec 62, s'il vous plaît. Je tiens à signaler qu'on est deux aussi. 10-4, on arrive. On est deux cadets, on est le dispatch. Eh ben, l'officier prendra les deux cadets avec lui. Et là, on est bien. Après, on aura la patate pour aller arrêter les méchants. Ce soir, on arrête le bat hasard. On va le floper. Dans le go 25, c'est le transforme en Adam 25. Oui, 10-4. Ce soir, on arrête le bat hasard. Et ce soir, on reste assuré, c'est pas demain. Ah, ça fait du bien. On va prendre notre petit caramel. Ah, que le café, ça couvre tout seul. Et après, on ira empéguer direct. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as jamais pris le caramel à 22h ? Tiens, attends. La vache, comment ça s'ouvre, cette merde ? Voilà. Le personnage, quand il prend la pause, je prends la pause. T'as une piste ? Non, j'ai le flair. C'est le plus important, chez le policier, c'est le flair. Comment l'aligné ? Je flair. Du coup, je réitère. Tango 05, 10-41, tout ce secteur. 10-4. Je viens de finir ma pause. Reprise de service. Messieurs, à l'attention de tous les officiers. Ne perdez pas l'objectif. Capture du bat hasard. C'est reçu. Vietnam. Bon appétit, triple Z. Fini, je vais prendre un petit café à fond avec le caramel. Il me paraît bien ça. Une Opel rouge a été signalée volée à l'hôpital, alors si jamais vous l'envoyez, n'hésitez pas à contrôler les papiers. Je vais vous demander. Tu vas où mon ami ? Alors, 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 déjà vous allez descendre du véhicule de suite. pardon excusez moi je voulais vous demander il y a personne à l'intérieur du commissariat vous êtes qui monsieur du coup mais vous rentrez comme ça je vais m'en occuper capitaine je vais m'en occuper monsieur nous sommes là pour vous veuillez monsieur je vous prie ben reste avec moi ah merci beaucoup excusez moi d'être monté hein oui bien sûr venez avec moi monsieur je vous en prie alors ok merci non en vrai ce sera rapide je voulais juste annonce qu'avec été à l'intérieur j'ai posé une pente hier je voulais des nouvelles à propos de ça oui bien sûr monsieur venez avec moi je vais vous montrer ah merci beaucoup voilà allez on va s'occuper de vous c'est parce que j'ai des gros testicules voilà je vous en prie me suis entré par la porte qui est fermée c'est rigolo rigole capitaine venez avec moi on va s'occuper du monsieur c'est un rigolo allez monsieur venez avec nous venez non pas du tout on va dans les bureaux en dessous à l'étage en dessous venez ah j'ai eu peur reprenez mon bureau si vous voulez être présent non maintenant on va en dessous c'est par là monsieur vous en prie mais monsieur vous êtes en parlant vous êtes sûr que tout va bien se c'est là ouais ouais vous inquiétez pas monsieur tout va bien aller aller avancer voilà monsieur venez par là s'il vous plaît merci veuille me suivre monsieur veuille me suivre s'il vous plaît il est là bas il est là bas je suis là monsieur le monsieur avec les cheveux gris là voilà voilà je suis là je suis là vous m'voyez mettez vous contre le mur là s'il vous plaît monsieur puis j'avoir votre pièce de fameux capitano ouais excusez moi un capitaine le capot de l'occuper la circuler les jeunes il y aurait je joue le papa berlouni enchanté mais voilà c'est ça bon c'est les collègues allez plus loin s'il vous plaît merci on va on va michel on va faites en sorte de chuchoter monsieur je tiens à vous informer ce monsieur boulala berlouni qu'a compté de ce jour le 0403 2021 vous êtes en état d'arrestation voilà pour les crimes quand je vous citerai après les infractions que vous avez fait monsieur vous pouvez demander à avoir un avocat si vous en avez pas on pourra vous attendez je crois que vous êtes aussi monsieur laissez vous pendant que je vous livre au droit je recommence monsieur boulala berlouni nous sommes le 0403 2021 à côté de ce jour vous êtes en état d'arrestation de ce que vous direz vous pourrez dire soit retenu contre vous devant un tribunal d'accord mon ref j'arrive finalement mon ref j'arrive j'arrive monsieur vous n'avez pas l'air je crois de voir la portée de la situation déjà si mais je pense que vous êtes juste trompé de personne monsieur merci de me laisser finir de vous pas de vous lire vos droits retournez-vous s'il vous plaît monsieur avant toute chose je vais vous fouiller vous prierez de ne pas bouger pendant l'examen de la fouille alors il se peut que vous trouvez quelque chose de malencontreux mais je les trouve des pieds dans le commissariat je voulais vous le rappeler justement vous avez deux couteaux de rien que ça c'est pas normal ça par contre si on a de la drogue mais ça justement je l'ai trouvé dans un buisson dans le commissariat si vous avez des photos prouvant que vous l'avez trouvée dans le buisson c'est bon sinon c'est pas bon je confisque ensuite monsieur il faudra m'expliquer un peu parce que le téléphone c'est confisqué quoi je sais pas qui et la radio aussi et voilà bah oui monsieur c'est la prison ici on est policier n'est pas les guignols n'est pas guignolant bon alors monsieur bingo je dirai monsieur boudlala redonnez moi votre carte d'identité votre nom m'échappe non un peu moins bizarre comme tout le monde non je voudrais votre nom s'il vous plaît monsieur c'est boulbaba berlouni monsieur boulbaba berlouni merci m'avoir appelé merci pour votre coopération à côté du 0403 2021 vous êtes en état d'arrestation tout ce que vous direz pourra il sera retenu contre vous devant un tribunal si vous avez besoin d'un avocat il vous en sera fourni un d'office si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un nous pouvons vous en fournir vous pouvez également nous demander à boire et à manger ainsi qu'une assistante médicale avez vous besoin de nourriture ou de boisson ou d'une assistance médicale monsieur avez vous bien compris vos droits monsieur vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants détention d'armes à de destination détention de drogue de type dame blanche sous la forme de pochon 27 pochons vous êtes également un coeur vous êtes également le joyeux dril qui a commis les infractions suivantes envers le lsp dit vous êtes rentré dans un véhicule de police sans autorisation ce qui est une infraction d'un véhicule gouvernemental vous avez également comme une infraction en rentrant dans les lieux privés du commissariat sans y avoir été invité et sans qu'un policier nous ait accompagné ceci est une infraction extrêmement grave voulez vous savoir combien vous risquez d'en courir ne serait ce que pour les deux premières infractions je veux bien je veux 300 mille dollars d'amende quoi mais c'est et une heure de prison et c'est gentil voilà c'était histoire de vous le dire mais comme on dirait ça malentendu parce qu'en fait la porte était ouverte elle est censée être fermée je savais pas que c'était un interview publique en fait si vous voulez c'est la deuxième fois qu'ils ont le commissariat courir comme un foufou courir comme un foufou monsieur sur le sur le tarmac ça aussi c'était rigolo maintenant je vous rigolais et quand vous êtes monté dans la voiture en me disant hé toi tu fais quoi là aussi elle était ouverte c'était rigolo est ce que maintenant vous prenez la police au sérieux ou pas monsieur oui mais ça vous fait rire vous avez le sourire dans la voix écoutez si vous avez le sourire dans la voix moi ça me pose pas de problème vous savez je suis plutôt conciliant les gens m'aiment bien mais c'est vraiment pas monsieur il n'y a pas beaucoup de choses avec lesquelles on n'est pas en jeu on est plutôt coulant la police par contre par contre monsieur boudlala bernoudi oui bon ça je l'ai bien dit oui oui vous l'avez excellent bon monsieur boudlala barboubi par contre on ne badine pas avec à la justice et la police ici c'est clair on n'aiment que les gens sont respectueux des lieux et des personnes dépositaires de l'ordre public ainsi que de leur matériel vous avez été respectueux envers les policiers du lspd vous avez été respectueux envers le matériel du lspd en montant dans la voiture sans y avoir été invité nullement et envers les bâtiments du lspd en vous promenant comme si vous étiez chez mémé monsieur alors est-ce que vous étiez chez mémé ça vous fait rire mais non mais je pleure ça vous fait rire et en plus vous promenez avec des couteaux elle me dites pas que vous étiez pour tartiner le nutella s'il vous plaît me prenez pas pour des messieurs vous avez la drogue le couteau je sais pas pourquoi j'en avais deux normalement j'en ai qu'un et c'est vraiment c'est mon couteau c'est pas bien mais je l'ai acheté à l'armurie il en règle oui vous avez vous avez le port d'armes faut un port d'armes pour un coup oui ah mais moi ils m'ont pas dit que c'est à l'armurie je vais porter plein de l'armurie ils ont qu'est ce qui s'est passé avec vos sorcières porter plainte contre le coiffeur déjà je ne peux même pas faire la même couleur mais monsieur c'est une erreur il y a un sorcière rouge monsieur ça a la mode je ne rigole pas je suis policier attention je suis lieutenant chef je vais vous faire une misère qui s'en sortit à vos lacets c'est pas mal bon c'est sérieux monsieur boulala berboubli je ramène ma mort je rigole pas vous avez compris la leçon je vous la refais alors non j'ai compris la leçon monsieur rigoler en prison rigoler attention je vous mets en prison c'est l'une c'est celle là elle est là vous la voyez me forcez pas à vous mettre en prison attention non vraiment pas je suis en train de pleurer je j'ai tout perdu pleuré oui alors écoutez moi bien quand vous verrez un agent de police maintenant vous lui dites quoi je lui dis bonjour monsieur bonjour attendez je vais la recommencer je lui dis bon comment respirez respirez bonjour monsieur l'agent merci de servir les droits des citoyens ça va pas trop de lèche cul bonjour monsieur l'agent bonjour monsieur le policier c'est pas compliqué ah oui pardon bonjour monsieur l'agent bien est-ce que vous rentrerez dans les bureaux du commissariat sans y être invité non plus jamais d'avis faut vraiment qu'on y invite pourquoi parce qu'il y a un endroit une zone qui s'appelle comment ça s'appelle les bureaux des policiers j'ai pas droit non ça s'appelle l'accueil mon dieu mais qu'il est bête ça sert à accueillir donc vous attendez comme vous qu'on m'accueille qu'on m'accueille et voilà il a compris avec le serment il ya tout qui passe voilà c'est très très bien je suis content et la voiture vous rentrez dans la voiture non plus jamais ce n'est pas un taxi la voiture l'avait un cerveau ça serait un qui vous dit un transformer je vous matraque à une serre serre voiture mais non un policier imbécile ah oui 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 un bon et encore plus en faisant le foufou on est d'accord oui c'est la première c'est bien voilà bon par contre alors ça va c'est bien vous avez compris je vous n'ai pas les 300 mille vous avez de la chance je suis de bonne humeur oui 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 serrez les fesses parce que vous allez avoir le sien le sien interfécier humide par contre vous met la mande pour la drogue mais la drogue vraiment je vous la donne gardez là c'est bien sûr que je la garde et les couteaux aussi mais je vous met quand même un peu la mande parce que sinon après vous vous allez croire qu'on est des rigolos ça n'est pas bon la mort vous avez raison mettez moi l'amende alors en tant que professionnel ça va déléguer personnelle syndicale c'est 37 ans et lui a été un chef depuis pas longtemps mais très plus très bien je fais ça bien vraiment en tant que malfrat en tant que policier puis je vous donner conseils pour devenir un meilleur malfrat un loupard plus malin ah bon oui oui alors écoutez moi quand vous avez les trucs illicite sur vous c'est couillon de faire le le con non c'était marqué au début de la phrase c'est couillant de faire le coulant danse oui voilà très bien monsieur boubala berboni on fait pas le couillon on fait là le poids le poisson qui ressemble à des serpents qui se cache dans les cailloux là la couleuvre non un poisson poisson qui ressemble à des serpents pas serpents qui ressemble à un poisson qui fait le poisson dans le serpent alors la poisson sert pas le poisson le poisson requin non mais non pas alors vous avez déjà vu les poissons les requins de cache sur les cailloux vous nommez là attend à l'anguille 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 oui voilà l'anguille très bien voilà voilà c'est bien voilà en fait l'anguille sur les malins bon là comme vous avez fait le foufou vous vous êtes fait remarquer comme le perroquet avec les couleurs ah oui remarquer c'est vrai voilà c'est bien si vous faites remarquer qu'est ce qui se passe après pour moi pourquoi ça embêtant moi je suis pas quand vous êtes à faire remarquer à votre avis je me suis fait remarquer comme un chat non mais c'est bon ça vous êtes fait remarquer pourquoi ça m'appelait pas vous faites remarquer à parce que je suis quelqu'un de très important dans cette ville et ça vous met en porte à faux non pas du tout je vous connais pas vous avez jamais vu c'est pas important oui c'est vrai parce que ça fait faire quoi ça vous fait faire perdre du temps du temps du temps non mais oui oui mais pourquoi en particulier à la réputation non ça me fiche la réputation tout le monde aime beaucoup michel très gentil tout le monde m'adore donc ça me fait perdre à du le temps c'est de l'argent mais non mais oui non je paye je paye une misère pour faire la police ça me force à faire quoi de l'arrestation la loi la loi mais non mais qu'on soit pas la loi qu'est ce que je fais quand je vous arrêtez je fais le dos à la place du papier voilà et la paperasse c'est comment à ses chiens c'est chiens exactement alors quand vous êtes discret comme la discrets comme quoi maintenant discrets comme le le cri qui est mais non mais non pas du tout rappelez vous le poisson serpent ah oui il disait comme langgy voilà moi du coup ça fait que je ne fais pas quoi vous faites pas ou de la paperasse voilà et donc tout le monde il est content voilà je suis content vous avez tout bien compris maintenant je vais vous mettre une grosse amende de salé je vais faire un dossier ça va m'emmerder voilà vous êtes content de ne pas avoir fait l'anguille ouais je recommencerai plus ça alors attendez vous en aurez encore moins puis alors si vous payez pas après chasseurs de prix vont courir après avec vos chuchils rouges je vous trouve n'importe où vous conseille de payer comment on met l'amende parce que d'habitude je sais pas que alors deux secondes vous bougez pas partez pas en courant parce que des fois il s'enfuit vous enfiez pas sinon après on oblige à vous courir après ça m'embête non je suis vraiment pas comme ça moi je vous ai à l'oeil ne bougez pas je recule hop là je vous vois vous bouger vous savez quoi vous tendez le bras vous touchez le tuyau rouge comme ça si vous voit bouger ça a touché le tuyau rouge rapprochez vous rapprochez vous du tuyau rouge oui pardon voilà je vais chercher je vous allez vous touchez le tuyau rouge tous les collègues collègues alors attendez attendez alors ouais mettez le cellule deux minutes je vais vous coucher le tuyau rouge touchez le fait l'amour au tuyau non ne faites pas l'amour je dois vous le toucher avec le droit alors collègues ici alors en tant que lieutenant chef je veux te voir pour mettre une amende bien salé à ce monsieur de voir si tu maîtrises bien amas alors il a eu deux couteaux sur lui donc ok de destination illégale il n'a pas d'autre part bas rien et 25 pochons de drogue dite dame blanche c'est la cocaïne bon ça est mort ok voilà tu me dis combien tu estime le préjudice c'est 2000 3000 par là je pense qu'on peut on peut aller sur une amende à quatre chiffres facilement oui déjà ça c'est bien même un chiffre collègue je dirais 5000 5000 pour autant de gros non tu peux monter c'est énorme mais tu vois tu sais que tu as un dossier que tu peux consulter pour voir les prix les tarifs ouais ferme un chiffre mais c'est limite le bon prix non c'est plus non c'est plus 9800 c'est plus non alors pour être honnête il faut le laisser trouver tout seul monsieur berboulani mais il a dit quatre chiffres et 19000 900 frérot c'est cinq chiffres déjà vous en sortez collègues vous êtes perdus si vous êtes je suis je suis perdu je suis en train de dire un autre alors allez occupez vous de votre gars je vais m'en occuper c'est bon au pire je repasse un incompétent je vais le faire redescendre cadet ça va pas non vous repassez pas vous êtes malin comme quoi malin comme un chien mais non on dit malin comme un singe enfin c'est le petit animal inintelligent alors mais depuis c'est quoi ce quiz arté depuis tout à l'heure moi j'essaye de voir j'essaye de vous rendre plus affûté comme ça j'aurais plus jamais mais vous voyez pas je voulais vous mettre l'amende je suis venu vous voir avec 27 potions de cocaïne vous voyez pas que je suis le moins futé là pour répondre à votre truc ouais c'est le délit moyen minimum 1 alors alors voilà alors déjà port d'armes illégales x 2 c'est 7000 dollars chaque couteau mais enlevez moi le couteau s'il vous plaît j'en ai deux je sais pas comment ça se fait c'est une erreur je dois en avoir qu'un normalement ah bien vous ferez plus l'erreur vous vérifiez vos affaires mais c'est pas la maison alors on a fait la bêtise on pleure maintenant hein non c'est bon oui mettez pas vous pleurez pas il fallait pas faire alors vous comprenez l'intérêt d'être malin comme une anguille maintenant oui attendez pas malin comme une anguille qu'est ce qui se passe on prend on prend un bonbon non tu étais ta ta on prend ta tarpin tarpin des amandes ouais ça peut marcher mais c'était pas ça on prend ta voilà exactement tiens mais d'ailleurs puisqu'on en parle bim et de deux et alors par contre le port de la drogue alors ça vous possessionne oh là 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 vous êtes dans une merde vous alors par par tranche de cinq pochons c'est 1200 dollars vous en aviez combien j'en avais j'en avais quand deux secondes je vais faire le calcul mental avec vous après 20 24 non mais mais sur les 24 j'en avais c'est ils étaient déjà vous moi j'en avais que quatre 20 vous me prenez pas pour une saucisse attention non par contre 24 alors ça m'étend parce qu'on peut pas le diviser par cinq j'ai cinq j'arrive pas bah arrondissez divisé par alors j'ai une idée je vais vous en rajouter un mais vous le dites pas quand ça ça fait 25 bah quoi si c'est possible pour le faire attendez je regarde à droite il n'y a personne je regarde à gauche il n'y a personne je suis lieutenant chef je la fais ça vous apprend ça sera votre punition pour avoir fait le foufou dans le commissariat ok j'accepte vous avez entièrement 25 divisé par 5 ça nous fait vous je compte sur les droits ça fait 5 5 dollars 2 oh et oh dit toi pas la réponse moi je n'ai pas dit la réponse 3 4 7 8 9 10 12 mille dollars vous avez vu comment je suis bon calcul mental 25 divisé par 5 égale 10 10 x 1200 12 mille ok ok en tout cas ça m'apprendra je recommencerai jamais et on ne croit pas qu'il y ait une erreur ben non c'est bien ça le calcul non parce que en fait alors je vous explique ça je me rappelle parce que c'est la technique mémothèque je fais 25 c'est 25 c'est 20 c'est le nombre de alors c'est 24 plus 1 parce qu'il ya le pochon subsidiaire ok 25 en suivant parce que c'est pas bon après 25 x 2 parce que ça fait 50 parce que je sais pas combien il ya deux fois 25 5 dans 25 donc 50 divisé par 5 ça ça fait c'est facile je le sais ça fait 10 ça fait 10 mais après comme j'ai fait le 25 x 2 je dois diviser par 2 et là j'ai le problème 5 divisé par 2 j'ai 10 divisé par 2 j'arrive pas bien ça fait deux et demi ça fait de nuit ouais tu es sûr bah oui deux et demi fois deux ça fait cinq vous êtes vous êtes sûr ouais ouais alors deux et demi fois mille deux cents faut m'aider là parce que là c'est compliqué ça fait combien attend deux et demi fois mille deux cents un quiz arte un quiz mathématiques mais non mais c'est le nombre de possibles c'est pour l'amende de la drogue ça fait apparemment ça fait 3000 je dois payer 3000 3000 alors je peux vous mettre je vais je vous mettre trois amendes à 1200 ça fera 3000 approximativement ça va valider oui je valide pourquoi je vous demande c'est moi le policier voilà bien fait 3000 non j'y suis ruiné écoutez la prochaine fois vous sauterez pas en faisant le foufou en me demandant comment voilà maintenant et maintenant il ya la prison c'est par là bas quoi je vais vraiment en prison est bien ce que vous voulez que je vous dise combien de temps vous allez rester tout seul comme un malheureux alors monsieur laissez moi vous présenter nos commodités venez avec moi vous allez voir si vous plaît alors si mais si vous mais bien sûr que ça me plaît de vous mettre en prison vous voyez quoi je suis policier alors cellule numéro une comme vous pouvez le constater confort spartiate savez comme léonidas qui est combattu les grecs au thermopile alors vous avez la petite paillasse suspendue regardez regardez le mobilier pas moi imbécile monsieur boobaba vous êtes là monsieur vous boudez votre âge alors voilà je vous disais c'est spartiate vous avez la petite paillasse dans la cellule numéro une et les toilettes lavabo vous comprenez le principe de la toilette lavabo non parce que la dernière fois on a un gars le comme non pas un gars pour être totalement honnête pour y aller un collègue je gère tout va bien ce monsieur oui je vous explique monsieur bouleda berbanoula et bouvolard voilà la dernière fois le capitaine était ronde comme une queue de pelle le commandant l'ex défunt commandant sous l'axe et bien le croyez vous il a fait le popo dans les dans le lavabo et il a bu dans les toilettes ça vous faites pas ça d'accord vous êtes trop drôle pas s'il vous plaît je peux y aller non alors cellule numéro deux ben venez je vous présente alors commodité et et aménagement spartiate nous sommes toutes toutes comme la première attention paillasse avec c'est la paillasse de type 2.0 vous avez mousse à mémoire de forme personnellement j'y ai cuvé quelques cuites on est pas mal par contre se bouche très facilement et ah oui d'accord on a eu un vieux clodo plein de galles il y a une semaine personnellement je ne vous la conseille pas vous faites comme vous le savez attend un clodo avec une calvitie non la galle la galle ouais mais il avait la galle et une calvitie j'en sais rien pas regarder ses cheveux qui était crasseux alors ensuite cellule numéro trois alors vous voyez les dimensions on est quand même sur des dimensions systématiquement identiques c'est assez paillasse et lavabo chiottes alors moi c'est personnellement celle que j'utilise plus souvent et enfin ne vous en déplaise la rolls royce des cellules la numéro quatre vous allez me dire mais pas énervé c'est là dites moi mais pourquoi bah parce qu'en fait le seul il est en meilleure et non je vous ai dit de dire mais pourquoi pas de me raconter votre avis mais pourquoi ah voilà merci de m'avoir posé la question monsieur boulala berzoulaye parce qu'il ya la climatisation qui tombe direct du haut quand ça paf là vous serez ni chaud ni trop froid vous êtes bien magnifique sinon on a la cellule pour les emmerdeurs il ya juste deux bancs en bois dégueulasse et si vous faites pipi c'est dans le coin ou alors c'est la numéro 5 alors laquelle avez-vous envie de tester je veux bien dans la rolls royce des cellules la quatre à excellent choix j'aurais fait le même alors en fait non j'ai envie d'être dans aucune cellule chan ouf vous m'avez vendu des cellules je vous ai vendu du rêve vous n'avez pas pu résister ça m'a fait peine de mettre en cellule je passe quand même un bon moment avec vous c'était sympathique je tenais à vous le dire voilà mais mais monsieur vous avez fait la bêtise alors on va vous mais j'ai des amandes oui mais je sais oui mais il faut les amandes et la prison est ce que j'ai mis les clés moi c'est pas la bonne les règles sont les règles comme comme écartez vous vous essayez de voler les clés vous voulez rentrer dans la cellule gratuitement alors c'est pas si je suis embêté qui sait qui m'a encore pris mon trousseau de clé ici triple zéro vous avez vu mon trousseau alors vous êtes désagréable sergent j'ai pas le trousseau ne peut pas mettre jean prison bon alors voilà j'ai un problème monsieur boulata berdouli suite à un incident indépendant de notre volonté nous avons malheureusement et fortuitement à l'insu de mon plein gré égaré le jeu de clés des cellules nous ne pouvons donc vous faire oui je sais vous êtes déçu vous faire profiter de notre de notre service d'hôtellerie moins six étoiles je me vois donc dans l'obligation de vous foutre dehors un coup de pied au cul parce que voilà maintenant ça c'est fait vous nous avez un ptp dans notre temps monsieur le drogué je voulais la clean oui oui c'est tout le monde de l'avouler mais vous l'avez pas alors on fout dehors par derrière niveau ni connu vous partez en courant je veux pas vous entendre dans ton désagréable hein revenez revenez ici c'est moi qui vous dit quand vous êtes libre revenez sinon je vous remets en prison c'est moi qui vous dit quand vous êtes libre ne courez pas donc vous êtes un enfant ne courait pas alors vous avez quel âge mais vous m'avez dit de courir non mais je vous dirai quand vous pourrez courir pour le moment je vous amène tranquillement jusqu'au regardé moi ce portail la peur vous avez vu c'est le portail de la peur alors alors je vais vous faire le serment avant départ monsieur boulala berzana lui vous devez être discret comme un discret comme une anguille eh bien vous avez être malin comme un tout à l'heure j'ai pas trouvé mais c'est comme un renard non comme un singe le renard c'est bon c'est validé c'est bien le renard c'est une bonne idée on peut vous en plus vous avez les vous avez la même couleur de sourcil que le poil du renard c'est très bien le renard et vous devez être évité d'être voyant comme voyons comme ah putain j'ai sur le bout de la langue comme un requin on avait dit non non pas du tout c'est comme un perroquet comme un peu oui voilà très bien merci voilà comment ça après vous arrêtez plus à vite le dossier les paparazzes chercher les clés tout ça vous avez vu l'appartement que ça a été s'il vous plaît perfora je peux juste récupérer mon téléphone alors j'aime pas trop vous m'appeliez perfora ce parce que vous deviez faire quoi à de la prison non je vous ai pas appelé pour perfora s'excusez ah bon vous m'appelez comment j'ai dit pardonnasse pardonnez moi c'est d'espagnol oui alors vous comment vous appelez l'agent de police sur la voirie ok ok monsieur l'agent de police sur la voirie je pourrais avoir mon téléphone s'il vous plaît alors formulez le bien avec la politesse à monsieur l'agent sur la voirie je pourrais avoir mon téléphone la forme interrogative soutenu aime bien le bon français s'il vous plaît mais monsieur l'agent non 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 mais non attend je la recommence monsieur l'agent de la voirie permettriez vous que je puisse récupérer mon téléphone en votre position selon votre faveur s'il vous plaît ah bah parfait vous voyez quand vous faites l'effort vous avez le bon langage ça fait plaisir bien réponse langage soutenu avec plaisir citoyen qui a commis la bêtise mais qui maintenant a payé sa dette avec la société laissez moi fouiller dans ma sacoche afin de retrouver votre système de communication à distance 4g alors est ce que je l'ai mis c'est compliqué ah et s'il vous plaît si vous auriez aussi une petite bouteille d'eau ou du café et à manger ça me l'avait dit donc vous je suis votre maman hein oui je dois avoir ça alors deux secondes tranquillement tiens j'ai de la drogue d'où elle vient oh oh j'ai 27 proches s'il vous plaît n'utilisez pas non non je vais la jeter un peu plus loin d'un endroit où je jette tout derrière juste derrière là là vous voyez là il y a le la petite cahute là de réparation du tramway je vais tout jeter là là bas je jette tout le tram tout là bas moi là bas là là oui exactement je t'en le dit à personne d'accord parce que voilà et vous allez jeter ça quand exactement j'étais une fois que vous serez partis ah bah je vais partir dans ce cas voilà donnez ah merci un petit burger oui enfin il date de midi alors il est tout pourri mais bon ça remplit quand même allez non c'est à et mangez plus loin alors on n'est pas un fast food ici allez c'est la police allez je veux plus vous voir juste juste un petit café je vous laisse tranquille parce que je n'ai pas de café vous m'avez pris quoi que j'étais un fou de treu pardon allez 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 vous embartez je veux plus vous voir voilà il est méchant un on va les va aller tout jeter les on va encerrir on le met monte ici tiens voilà je jette tout là comme d'habitude alors le playboy Et bien Et bien Voilà Ça, c'est fait Qu'est-ce que je fais ? Mais non ! Mais pas Alors, on recommence Putain, c'est une idée de génie Pour choper des gens Alors, on met la drogue Putain, j'ai une idée de génie Alors, attends Je vais en jeter 17 Je vais en garder pour faire des bêtises Je vais piéger des gens, mec Je vais en garder Ken Et je vais récupérer le couteau Voilà, et là C'est un génie C'est un génie, je vais faire les pièces Voilà, j'ai tout reté Voilà, j'ai tout reté Je vais croire qu'il va revenir Il a disparu, il y a quelqu'un qui l'a Bon, il a disparu Bon, dommage Bon, j'espère que ça lui a plu Je me suis régalé Je ne sais pas Marrance en perso Je ne sais pas qui c'était Mais c'était bon esprit Il y avait plaisir Je ne sais pas Ah monsieur, téléphonez pas en plein milieu de la route alors Vous allez vous faire écraser Ah pardon, excusez-moi Ah mais c'est encore vous, faites attention alors Adam05, 10, 19, 19 19 ou ? Ouais, ou ? Il faut l'unité pour le 911 s'il vous plaît Adam18 Pour ceux qui ne connaissent pas Je vous donne le lien Je vous donne le lien de la roue Gooclée CD Ça vous permet de pouvoir gagner une 3070 RTX Voilà Allez-y, faites-vous plaisir Est-ce qu'il y a un officier de dispo pour prendre un KD ? Adam18, Afi Ok, finissez votre 911 et faites un 10-12 pour récupérer Ah mais c'est bon, on n'est pas en 911 On arrive Ouais, ici votre lieutenant-chef 000 à toutes les unités Est-ce que vous avez des pistes pour qui vous savez ? Adam18, 10, 19 10, 5 Off-radio, 2 secondes 11, tu gères jusqu'au dispatch, merci C'est dans 15 minutes Tu me reçois 11 ? Je peux gérer si vous voulez, chef C'est toujours là C'est toujours là 99 Ok, capitaine, gérer s'il vous plaît jusqu'au dispatch J'ai des gens l'accueillis Moi c'est lieutenant-chef Lieutenant-chef Allez-y, 000, je vais gérer Allez, ça marche Avant, avant je te fasse une pute, je t'envoie des nuits Oh, papa, peu les mauvais Oh, papa, peu les mauvais mots Alors, vous allez... Sortez de la voiture Yo, 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 yo Je me menace Descends de la mobilette Allez Il me menace Viens ici, viens Descends de la mobilette Il ne va rien t'arriver Tu vas pas avoir peur C'est tonton Michel Descends de la voiture Voilà, viens ici Venez là, venez là Venez les enfants Venez ici Descends de ta mobilette toi aussi Tu as peur de quoi Il ne va rien t'arriver Allez Voilà, maintenant Alors, j'en ai marre que vous vous disputiez Parce que je vous aime bien tous Vous vivez dans les quartiers populaires Vous êtes tous d'origine afro-américaine Vous vous tapez dessus Vous ne savez même plus pourquoi vous vous tapez dessus C'est vrai ou t'es fort ? C'est des putains de bounties Nan, 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 pas les vilains mots Alors 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 Je vais Alors On va On va faire Pour qu'il y ait une parole qui soit juste C'est pour moi F*** les cops F*** les cops Alors On va On va faire les choses simplement On va parler à notre tour Sinon je sors le bâton de parole Alors Les enfants Les enfants Lui Il va finir à Guantanamo Je peux vous le promettre On est d'accord Lui il ne le sait pas Mais il est fichu Alors On s'en fiche Il n'est pas là Mais l'ami des Timberland C'est fait pour courir Avec ma mère Il va courir jusqu'à la barre Il s'y croit malin mais il va finir à Guantanamo Au revoir Bonne journée Arrête Onuf Arrête Onuf T'es sérieux C'est bon désolé je rigole avec toi Oui alors Mais tu me connais en plus Les enfants Pourquoi Est-ce que Vous vous disputez Vous vous chicanez Vous savez au moins Un à la fois D'abord les verts Parce que c'est des lobsans Qui capturent des territoires Qui nous appartiennent Ici Initialement Mais écoute Ils prennent nos rues Et ne partent pas POP Le bannard de parole On laisse finir de parler Alors on répond Bon petit J'ai un argument J'ai un argument Alors vas-y j'écoute là Tu sais ce qui nous sépare d'eux Et nous C'est que toi ils baissent Quand ils marchent Et nous on l'a jusqu'au cul Tu vois je veux dire Hé Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule Alors Comment ça ferme ta gueule toi Ecoute Oh pop pop Qui c'est qui est malvoyé Il y a des brettes dans le quartier Ecoute écoute écoute Allez Vous savez ce qu'on va faire Arrête de faire Arrête de faire Alors je pense que cette réunion Est un échec Comment ça est les gosse-gouille Vous voulez jouer Moi j'ai juste en fait à te dire La nous-j'ai fait bien votre gueule Et on verra son terrain Quel terrain ? Allez allez Quel terrain ? Prends ta moto Et frappe ta mère Casse-toi Allez 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 C'est pas bien C'est pas bien C'est une discussion Casse-toi Je fais pas la gifle C'est moi C'est moi C'est le film Tu vas faire le film Tu vas faire le film Tu vas faire le film Voilà Tu vas faire quoi Casse-toi L'ouge de la Les enfants C'est le tranquille, j'ai sorti le bâton de parole ! Non, le pied de biche, c'est fait pour les biches, je crois ! Ne sortez pas le pied de biche, attention ! Mais pourquoi vous êtes méchants avec eux comme ça ? Pourquoi ils viennent comme ça dans le quartier ? Ça me fait de la peine, parce que vous êtes gentils ! Tu sais pas toi, ça tire à toute heure, ça s'insulte à toute heure ! Vous n'êtes pas allé avec le dos de la coulala, venez, on va sur le trottoir pour rester un peu plus longtemps ! On va clairement mourir, yo ! Bien sûr, mais moi je veux pas ça, c'est fini, ces histoires ! Ça se finira jamais, je te mens pas, on est entassés dans ce quartier, nous ! Qu'est-ce qu'elle fait la petite ? La pichounette ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu es tombé ? Tu as pris les pieds dans la salopette ? Elle est tombée, elle dit, pichounette, ça va ? Pichounette, yo ! Tu nous entends ou pas, la pichounette ? Si ça veut que cette meuf a tué à peu près dix mecs dans sa live ! Oh, la pichounette, ça va choquer ! La pichounette, elle est pas... Déjà, alors, je vous reconnais tous, je vous connais tous rien qu'à votre voix, alors enlevez-moi les foulards, vous êtes ridicules ! Ah oui, hop ! Allez, c'est peut-être, c'est en temps Michel, hein ! Dites-moi, alors, vous voulez pas arrêter de vous battre un peu ? Ah, mais je te mens pas, nous on a la haine, on a la haine de vivre ! J'entends que vous êtes tous insultés, vous arrêtez pas ! Tu vois les petites baraques à la droite, on est classe dedans ! Vous savez ce que je vais faire, demain ? Arrête de faire le doigt, je t'ai vu, j'ai des yeux dans le dos, je suis policier, hein ! Je te rappelle que demain, tu vas faire la marine avec moi ! Et tu sais quoi ? Il y en a un de vous qui viendra aussi ! Non, non, pas le couteau ! On sort pas le couteau, non ! Attention, je sors la matraque si tu sors le couteau, hein petit ! Arrêtez de vous battez ! Et voilà, et voilà ! Non, pas le pied de biche ! Le pied de biche, c'est non ! Alors, écoutez un peu la police, hein ! Ça suffit ! Alors arrêtez de vous battre, alors ! Attends Michel, il y a un problème incroyable ! Ouais, arrêtez de vous battre ! Arrêtez les enfants, vous faites de la bêtise ! Allez, appelle la médecine parce que ta collègue, elle a fait le malaise ! Et que je laisse la voiture là, pour la courir. Et tu dis à tes collègues d'arrêter d'embêter le jeune homme en violet, s'il te plaît ! Ok, sinon j'appelle toutes les unités, d'accord ? Et ça me ferait pas plaisir ! Arrête toi, sinon je vais te rafaler avec mon marteau ! Oups, désolé ! Arrêtez, sinon j'appelle les collègues et je vous mets tous en prison ! La punition, hein ! Allez, toi tu t'en vas ! Va t'en avec la voiture, tu provoques ! Allez ! Voilà, c'est bon, il s'amuse et c'est un jeune ! Carnet 2 pour Adio, est-ce qu'on a toujours le contrat avec le garagiste ? Non, mais arrêtez-vous les jeunes ! Alors, qu'est-ce que vous faites ? Reviens ici ! Reviens ! Reva dans lui, Reva dans lui, yo ! Revenez les enfants ! Mais, dis ! En mets pas le coup de pied, hein ! En me mets pas le coup de pied ! Attention, hein ! Arrêtez de mettre le coup de pied ! Moi je vous mets le coup de pied aussi, hein ! C'est pas rigolo de mettre un coup de pied ! Ca fait mal ! Oh, jeune fille ! Personne a appelé la médecine ! Je vais l'appeler moi-même ! Regarde, je sors au téléphone ! Mettez un coup de pied alors que j'aide la petite, là ! Qu'elle est tombée dans les pommes ! Vous allez bien, Lyotronche ? Ouais, restez là ! J'ai besoin d'aide ! Il y a la petite, elle a fait le malaise ! J'arrive pas à appeler... J'ai appelé déjà ! J'ai appelé déjà ! Ah bon ! Reste à côté que si jamais elle a besoin, voilà ! Ouais, c'est bon ! S'ils repassent et mettent le coup de pied, je vais sortir le flash-boule ! Voilà ! Il s'est fait écraser ! Je vais sortir le flash-boule ! Alors comment j'ouvre le coffre déjà ? Parce que c'est comme... Elle est où la petite ? Elle est là, à mes pieds ! Ah ouais, c'est bon ! Ouais ! Prends ça ! Vas-y ! Ouais, j'avais pas m'humilé ! On va la mettre sur le côté, non ? On la touche pas ! Non, on la touche pas ! C'est dangereux ! Non, non, la touche pas ! Tu n'es pas médecin ! Je suis pas médecin ! Je suis sorti le flash-boule ! Si les collègues reviennent, ils font le coup de pied ! Attention ! Arrêtez-vous de... Arrêtez-vous de... Arrêtez-vous de faire le coup de pied ! Arrêtez-vous ! Attention ! Je l'ai fait de vous ! Pardon ! Pardon ! On s'excuse ! Alors, maintenant, je... Euh... Oh là là ! Pfff ! Zéro ! Vous allez bien, Elia Tonchef ? Mais non, je l'ai pas bien ! Vous voyez bien, je l'ai pas bien ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai pris le pied dans les couilles ! Oh, j'ai mal ! Il m'a mis le pied dans les couilles ! Ah, j'ai mal ! Il m'a mis le pied dans les couilles ! Mais non, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mis le pied dans les purs ! J'ai mis un coup de pied dans les couilles ! Vous inquiétez pas ! Ouais, j'ai mal ! Désolé, j'ai appris ! Mais ça n'a pas mis un coup de pied dans les couilles ! Mais il est trop gentil, lui ! Et je crois que je lui en mettra aussi ! Eh, ce cop, il est trop gentil ! C'est pas cool ! Mais bon, tous les jours, fuck les cop, ça ! Yo, qui t'as mis un coup de pied dans les couilles ? Yo, yo, ça va ou quoi ? Ouais, ouais, mais... J'sais pas si c'est vos amis ou là-bas ! Les gens en moto là-bas ! Dites-leur qu'ils repassent encore une fois mettre un coup de pied ! Je l'éteins sur la moto ! Yo, Caillou, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il a, Caillou ? Elle est où, Caillou ? Elle est là, Caillou ? Euh, je peux récupérer la moto, monsieur ? Ah oui, vous pouvez briser les burnes ! On a appelé les médecins ! Vous inquiétez pas, on a appelé les médecins ! Et attendez deux minutes, s'il vous plaît, monsieur ! Deux minutes derrière ! Agarez-vous, son toto en arrive, s'il vous plaît, chef ! Yo, y'a rien à regarder ici ! Parce que vous avez pas rentré là-bas ! Mais si elles repassent, vous pouvez leur prendre en compte ! Je vais contacter les EMS, ça ira bien ! Est-ce que ça vous dérangerait ? Les EMS, ils font quoi ? Je sais pas, en même temps... Attends, c'est bon, c'est bon, vas-y, je pars la queue ! Occupe-toi, Caillou ! Venez ! Attention à mes burnes ! Elles me font mal ! Vous inquiétez pas, lieutenant-chef ! Il m'a brisé la couille ! Couche-le bien sur la boquette arrière ! Il m'a mis un double coup de savate en passant avec la mobilette ! Alors là, les jeunes, demain, je les amène à la réhabilitation marine, celle-là ! Oh, on a vu ça ! Il... Il m'a pas mis d'autres coups de pied, hein ! Il m'a mis qu'un, mais il m'a bien visé ! Il les a bien mis, là ! On va où, là ? À l'hôpital ! Parce que, vu qu'ils décident pas à venir... Si on veut pas venir, on va venir à eux ! C'est bien, portez-moi doucement, mes burnes ! Ne vous inquiétez pas, je fais doucement ! Je vais vous déposer tout doucement ! Ouais ! Trouvez-moi un main de scène, surtout ! On va faire une poste de glace ! Pied ! Je vais rendre la moto dans les parties en team ! Là, je pense que... On va faire quelque chose ! Il y a une urgence ! Écartez-vous ! Ouais, mais d'accord ! Mais putain, attends ! Un gros coup de pied dans les parties en team ! Oh, docteur ! C'est gênant ! Il m'a mis un coup de pied dans les gonades ! Ah ouais ! Il m'a mis un coup de pied dans les parties en team ! Il m'a fait bien ! Un coup de pied, pas deux ! Mais qui lui a mis un coup de pied dans... Mais enfin, on s'en fout des détails ! Sauvez mes burnes ! Allongez-vous sur le lit ! Je tiens mes bijoux de famille ! Allongez-vous sur le lit, monsieur ! Allongez-vous ! Vous voyez pas, je veux plus bouger ! Tu tétanisez pas la douleur ! Oh ! Que j'ai mal ! J'ai mal ! J'ai mal ! Oh ! Attendez ! On va vous aider, monsieur, d'accord ? Bougez pas, ça va aller, d'accord ? On va retirer son pantalon ! Oui ! Hop ! On va retirer son pantalon ! Attendez, je vous ai à vous relever ! Bougez pas, monsieur, ça va aller ! Bougez pas, mais j'ai mal ! Que j'ai mal ! Ah oui ! Oui, oui ! Allongez-vous sur le lit ! On va vous allonger ! Ah j'ai mal ! Alors là, je vois rien du tout ! Je sais pas où je suis, où je vais dans quel étagère ! Monsieur ? Oui, alors... Allongez-vous ! Attendez ! Ah oui ! Monsieur ! En plus, il y a encore des cops, monsieur. J'ai un souci ! Alors ! Quoi ? Alors ! Le souci ! Ah là, jamais ! Que j'ai mal ! J'ai mal ! J'ai mal ! Je prends pas ça, moi ! Hop, je vais vous porter ! On a une madame aussi, là, qui est en dessous ! J'ai bugué ! Je suis totalement bugged ! J'en profite, comme ça on fait une petite pause, c'est bien ! Petit remerciement pour tous les gens qui ont sub ! Merci à tous les gens qui ont follow ! Merci à Foxer06 pour les 7 mois d'abonnement ! Merci également à monsieur Clafoutine pour son prime, ses 9 mois d'abonnement ! Merci à tous les gens qui follow, il y a énormément de gens qui ont follow ! Merci à Donet pour son prime, ses 12 mois d'abonnement ! Merci à PMHPMP pour son prime, ses 25 mois d'abonnement ! Primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous ! Merci à Gauthier pour ses 7 mois d'abonnement ! Gauthier, j'ai essayé de t'appeler pour le jambon ! Tu m'as pas répondu ! Merci à Islat pour ses 7 mois d'abonnement ! Si tu veux faire une petite lol, c'est avec plaisir, contacte-moi ! Monsieur Rodas, ce pingouin, merci pour tes 30 mois d'abonnement ! Abonnez-vous, respectez-vous ! Merci à Gordeky pour son prime, ses 12 mois d'abonnement ! Un an de pur bonheur ! Merci, c'est gentil ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ! Alors que vous soyez abonné ou non à la chaîne ! Il y a la roue GoCléCD, point d'insclamation roue, directement sur le chat ! Je vais vous donner le lien, inscrivez-vous à la roue ! Il y a une 3070 de chaîne Vidya à gagner, donc l'occasion de changer sa carte vidéo ! Il y a 4,72% de chances de tomber sur cette case ! Vous avez également des cases allant de 5 à 50€ pour offrir le jeu vidéo de votre choix sur le site Gameplanet grâce à notre partenaire GoCléCD ! Merci à eux ! Comment est-ce qu'on participe à cette roue ? C'est très simple ! Vous cliquez juste en haut, là où vous voyez j'ai mon pseudo, vous aurez marqué inscription ! Et ensuite, vous liez au site GoCléCD au choix votre compte Twitch, votre compte Google, votre compte Steam ou votre compte Facebook ! Le mieux, c'est Twitch ! Comme ça, on reconnaît votre pseudo, on vous féliciter ou vous maudire ! Bien entendu, si vous gagnez la RTX 3070 ! Tirage au sort en fin de soirée ! Vous êtes à l'heure actuelle ! Attendez, on va rafraîchir ! Vous êtes déjà... Vous êtes déjà... Le site est en PLS parce que vous êtes tous en train d'essayer de vous inscrire ! C'est cool 242 ! Par ailleurs, autre chose ! Si vous tapez, point d'exclamation, viking avec ou sans S, vous avez un lien pour télécharger le site viking ! Allez-y ! Vous créez un compte ! Et une fois que vous avez créé un compte, vous finissez le tuto ! Et ça fait des soussous dans la poche à Bob ! C'est une OP market, je ne vous le cache pas ! Vous êtes déjà 47 à avoir fait la chose ! Merci beaucoup pour votre soutien ! Donc voilà, si vous ne pouvez pas vous abonner, c'est une façon de me remercier ! Ton saumon bien doré donne tellement envie ! C'est quoi comme préparation, s'il te plait ? Alors, si K11, ce brave saumon qui te donne tellement envie... Ah, je vais relancer... On va relancer... Qui est là ? C'est tout simple ! Donc ça, c'est du rublant parfumé ! Je ne sais même plus si c'est du basmati ou du thai ! Là, c'est quelques cébêtes qui ont été découpées... Assez grossièrement ! C'est juste un filet de poisson que j'ai tiré d'un saumon des Îles Fairway à la Belle Rouge, que j'ai pu avoir parce que j'ai un pote qui a une carte métro... En gros, vous avez un saumon de 8 kg pour 40 euros ! C'est là où vous pouvez vous dire qu'il y a un problème entre le moment où vous avez le grossiste et tout le monde se sert sur la bête jusqu'à vous et là, on vous saigne ! Parce que 40 euros pour 8 kg, ce n'est pas bien cher ! Donc je l'avais débité en live ! On avait fait cuire la raide sur le barbecue en live pour ceux qui se rappellent... Parce que je fais des émissions de cuisine, on fait une demain même si je suis seul ! J'essaierai de cuisiner un truc demain à partir de 10h et je serai là, ne vous inquiétez pas ! J'espère qu'on va arrêter de tripoter ma connexion internet ! Et donc j'avais débité les filets et c'est tout simplement les filets cuits à sec dans une poêle ! C'est tout ! Côté pot en premier, tu regardes la cuisson monter et quand elle arrive quasiment en haut, tu retournes et tu fais juste dorer, c'est tout ! Et la sauce qui est là, c'est du citron, du citron vert, un peu de soja sucrée... Non même pas, je crois qu'il n'y en a pas ! Citron vert, du piment à l'ail, un peu de miel et des cébettes ! Je connais le Cantal bien entendu, je connais le Cantal ! Voilà, je vous ai fait le tour ! J'ai fait le tour de tout, c'est fabuleux ! On va y retourner ! Alors je ne sais pas qui est la personne là, qui était en prison, qui a fait le couillon et qui a joué le jeu, mais je l'en remercie ! Ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire les guignols et chauffer les policiers parce qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'ils s'emmerdent ! Et qui après, par contre, ne joue pas le jeu après, il ne joue pas le jeu de la sanction, et lui il a joué à 100% donc je l'en remercie ! Et c'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus fair play possible, je ne sais pas s'il a récupéré ses affaires ou pas ! Et voilà, j'ai essayé d'être le plus fair play possible, mais il était très sympa, j'ai passé un bon moment ! C'est Rebeut d'Ether ! Alors je ne connais pas cette personne, mais merci à toi Rebeut d'Ether, c'est très sympa de ta part, on va proposer un bon jeu ! Voilà ! Merci à lui, vous lui passerez le merci si vous le connaissez ! Ça a été très plaisant ! C'est Billy ! Attendez, trop compliqué ! Il a combien de pseudonymes ce jeune homme ? Non mais c'était cool ! C'était cool ! C'était cool ! Ça fait du bien de tomber sur des gens qui jouent le jeu ! Ça fait du bien ! Par exemple, le gars là... D'ailleurs... Ah bah non, vous ne pouvez pas faire de clip ! Le gars qui m'a insulté gratos, lui je vais le remonter, je serai sans pitié ! J'ai déjà remonté un modo ! Ah là là, un modo là ! Mono, un modo ! Alors ! Mono, mono hein ! Parce que je me suis fait casser les burnes ! Allez-y ! Allongez-vous, monsieur ! Non mais ça, j'ai besoin... Mais arrêtez ! Mais ne me portez pas ! Je préfère rester debout parce que je ne peux pas m'allonger, j'ai mal ! S'il vous plait, on peut rester debout ? Non mais regardez ! Pas de souci ! Je vous aide à retirer votre pantalon, s'il vous plait ! C'est très gênant ! Non, oui, voilà ! C'est ce que j'allais dire ! Est-ce qu'on est vraiment... Parce que donnez-moi une poche de grâce, c'est trop gênant ! Non, je vous jure qu'on peut pas... Regardez comme j'ai mal ! Oh ! Comme j'ai mal ! Je vous assure que ça va être compliqué ! Non mais c'est bon ! Rendez pas autour de mes testicouilles ! Voilà ! Si vous appartenez pas à la génération féminine, j'en refuse ! S'il vous plait, monsieur l'agent ! Non ! S'il vous plait ! Vous êtes plutôt blanc, plutôt mignon, et vous approchez trop près de la zone de danger ! Oui, je sais bien mais j'ai pas le choix ! Donnez-moi une poche de glace, docteur ! Plus vite ce sera fait, plus vite on passera à autre chose, s'il vous plait ! Bon alors d'accord, mais on se met là dans le coin, je veux pas qu'on me reconnaisse ! Allez-y, mettez-vous dans le coin ! Pas de souci, personne, je suis soumis, c'est trop médical ! Vous d'abord, mettez-vous dans le coin, mettez-vous à genoux ! Allez-y ! On va faire sa vie ! Au secours ! Mettez-moi à genoux ! C'est pour tripoter le vestuif ! Allez-y ! Mettez-moi ! Voilà, je vois ça ! Alors, je vais enlever le pantalon ! On se t'a pas à genoux ! Ah oui, alors ! Comment tu les trouves ? Elles semblent plutôt grosses, non ? Docteur ! Docteur ! Oui ! Hop ! Ah oui ! Tu les as bien en main, là, hein, coquette ! Ah bah oui, 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 pour le coup ! Alors ! Je vérifie juste... Est-ce que ça vous fait mal, là, quand j'appuie comme ça ? Non, 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 non ! Arrête de me presser les murs, là ! Hop ! Quand j'appuie là sur la deuxième, comme ça, hop ! Elles font mal ! Les deux font mal ! Ok ! Quoi ? Comment ? Elle est toute noire, celle de gauche ! Je suis capable de crier, s'il te plaît ! Elle va tomber ! Je crie si je veux ! J'ai mal aux couilles ! Alors ! Hop là, attendez ! Quand tu auras une grosse couille bleue comme la mienne, tu crieras pas ! Toi aussi, tu crois ? Ouais, ouais, c'est pas mon problème ! Je m'en fiche ! C'est le mien, je sais ! Je vais vous prévenir, ça va faire très 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 malin ! Mais vous allez faire quoi ? Donnez-moi juste de la glace ! Gros buton du... Non, je vais devoir par contre piquer avec une seringue ! Ah, vous enlevez le hématome, c'est une bonne idée ! Alors ! Pourquoi tu fais ça ? Ah là, attention ! On fait pour la deuxième ! 3, 2, 1... Ah 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 ! C'est bon, ça ! La vache ! Je crois qu'on m'a jamais autant senti mes burnes que maintenant ! Ah bah oui, hop là ! Je vais vous donner une petite poche de glace ! J'ai fait la télécouille façon Cartman ! Ah 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 ! Voilà ! Hop là, tenez la petite poche de glace ! Vous n'avez pas la référence ! Merci beaucoup ! Merci ! Voilà ! Que j'ai mal ! Oh, j'ai mal ! Oh, j'ai mal ! Vous pouvez remettre votre pantalon, Monsieur ! Hein ? Vous pouvez remettre le pantalon ! Non, non, je peux pas ! Je voudrais que je pourrais pas ! Oh, j'ai mal ! à toutes les unités ici triple 0 je sors de l'hôpital il y a une agression d'un officier de police à côté comment ça s'appelle à l'endroit là vous savez chez les jeunes verts là je demande donc à toutes les unités un 10 19 on va leur faire la descente qu'on peut pas laisser ça et me punir ok laissez-moi faire et on s'en meurt ah vous êtes là vous vous m'avez laté les couilles non c'est pas nous c'est pas nous si c'est vous non c'est pas nous je veux celui qui m'a la téléburne sinon je fais la descente elle est partie de l'eau écoutez les enfants je vous parle je vous fais le dessus demain chef chef non 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 ne faites plus jamais ça et je vais vous écouter les enfants vous allez bien m'écouter s'il te plaît on t'écoute on t'écoute viens là viens on va parler viens je vais te mettre les conditions attention tu ne respecte pas regarde comment je marche regarde à cause de ça regarde je suis en caleçon et j'ai la burne gauche elle est en train de noircir elle va tomber oh mon dieu mes lois sont alors nous et alors on les regarde pas alors écoute moi bien j'ai un bonhomme qui m'a mis le coup de latte dans les burnes demain à 21h ne regarde pas alors est-ce que demain est-ce que demain il sera là je vais être franche avec toi ok en fait c'est un loser qui est violée tu vois c'est un ballast à bienvers pour nous faire de la merde tu vois je veux dire ouais d'accord et il nous casse les couilles et bien t'es trop fort je dois rétablir l'honneur de mes bijoux de famille c'est normal non mais c'est normal alors demain demain je veux que je sois deux d'entre vous c'est des balles à ce mec c'est des balles à ce que je peux finir ma phrase alors deux d'entre vous hasard ils vont venir avec moi pour la réhabilitation marine et ce n'est pas négociable c'est à 21h c'est à 21h demain ils seront là je viens vous chercher devant l'église de Fondheim déjà tu plus de la gueule et tu parles fort déjà parle mieux à tonton tu sais quoi il y aura toi et toi deux petits cons et Bigby t'es pas sympa Bigby et Willy vous êtes chaud il n'y a pas été sympa moi ça va être compliqué Bigby tu veux dire il est chill le bouc tu vas bien kiffer c'est lui mais c'est ce gros bidon d'huile qui arrête pas de me parler il est en train de me cracher de ce mec non il est chill depuis le début tu vas kiffer demain le truc marat hé gros je te parle respectueusement donc parle moi bien mais il te parle bien c'est juste qu'il va demain il va te prendre dans son bâton il va te faire le truc maritime demain tu vas venir dans le projet de réhabilisation maritime et tu verras voilà tu vas apprendre à nager et tu choisis deux autres collègues pour venir avec toi ah bah tiens c'est lui c'est Gator c'est Gator c'est lui qui t'a vécu et si jamais c'est lui qui t'a vécu et j'ai pas fini alors si jamais vous n'êtes pas bon écoutez moi bien si demain j'ai pas trois d'entrevues vous êtes pénible parce que vous parlez tout ça en même temps on peut pas me placer une ça m'énerve hein ronfle pas hein arrête de ronfler Gator mais c'est pas moi mais et si demain il y en a pas trois d'entre vous devant l'église à 21h en tant que le lieutenant chef je fais déclencher les foudres de l'enfer je fais la descente de police 21h pourquoi 21h il y a quoi c'est pas bien 21h ça vous plait va 21h je taff au burger shop même en 21h je travaille mon pote 21h j'ai un truc à récupérer 22h 22h je t'ai récupéré l'anima 23h 23h vous m'énervez là hein mettez un peu du vôtre maintenant alors je fais une bijouterie c'est mort alors écoutez moi bien vous arrêtez déjà de me charrier les enfants je sais très bien vous faites pas les bêtises 23h ça sort à 21h un point c'est tout vous changez vos plans j'en ai rien à faire si vous êtes pas là on fait la descente de police on sera là 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 voilà et bien et je suis pas content parce que maintenant regardez non regardez pas ma couille à gauche j'aime dire hamster big be t'es carrément culotté gros bidonville gros bidonville eh michel il y a un mec qui m'a dit t'es gragas c'est quoi je sais pas mais lui il va partir à guantanamo oh mon dieu gars je pense aussi moi je pense juste que big be il est très culotté vas-y je bouge les abdominaux tu vois j'ai un abdominal j'ai mal j'ai mal aïe j'ai mal aïe qui est encore en effectif là on peut avoir un bilan je suis pas sur la bande en fréquence mais qu'il allait s'énerver ouais j'ai mal comment ça c'est fermé on a nos bilettes ici triple zéro je suis à sortir de l'hôpital est-ce que quelqu'un peut venir me chercher s'il vous plaît Ah parfait, on n'est pas tous à la fois. Allô, ici Triple Zero, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher s'il vous plaît ? On vous entend pas en radio, ça sert à rien de crié Triple Zero. Comment ça, on m'entend pas ? Bah je vous entends pas. Dame 57, on arrive, Triple Zero. Bah si, vous voyez comment on t'entend ? La première fois, on vous entendait pas alors. Ah. C'est votre radio, vous savez les radios maintenant, la technologie. Merci beaucoup. Combien d'effectifs sont en patrouille à l'heure actuelle s'il vous plaît ? Il y a trois atomes. Il y a trois unités, Triple Zero. Répondez-moi alors à la radio. Une dizaine de personnes. C'est fou. C'est fou ça. Personne ne me répond, ça m'énerve vous savez. Il dit rien mais j'ai mal aux burnes. Vous avez fait quoi aux burnes ? On m'a mis un coup de pied dans la burn. On est devant. Comment ça vous êtes devant ? Aïe. D'accord, ok. Pourquoi il est à poids là ? C'est épée ? Attendez. Je me prends un coup de pied dans les burnes. Poursuivez-moi ces mentars, je les aime pas. Vite, vite. Pourquoi vous êtes à poids là ? Parce que j'ai pris un coup de pied dans les burnes. Quand vous posez la question, il faut attendre la réponse alors ! Vous énervez pas, lieutenant. Vous énervez pas. Vous énervez pas. C'est un cadet, il lui faut le temps. Oui, oui, oui. Ça va, il est cadet. Bon, j'avais surtout pas entendu, ouais. Ah ouais, pardon. Le cerveau, il est pas poké. Le cerveau, il est bien là. C'est ça, regardez comment ça conduit. Vous dites à rien. Pourquoi il est allé en contre-sens, surtout ? Voilà, alors... Analyse, réponse, action. Qu'est-ce qu'ils font ? Distributeur automatique. Bonjour, monsieur. Bah ça tombe bien, on va me retirer de l'argent pour payer l'amende. Allez hop, amendez-moi tout ça. Yo les mecs. Ouais. Voilà les mecs. Allez, allez, on sort de la voiture en contrôle en amende ! Alors, il faut vous bouger le cul un petit peu, hein les jeunes ? Bien. Et remettre mon pantalon. Comment ? C'est pas possible de se garer ailleurs qu'ici et surtout d'aller en ce sens inverse comme vous l'avez fait. Il y a un parking juste derrière, là. Excusez-moi, monsieur, je le ferai plus. Ok, ok, ok. Faites attention à l'avenir, s'il vous plaît. D'accord, merci, monsieur. Ils étaient deux, l'autre, il part en courant, ça vous gêne pas. Vous avez pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes tous deux, il y a deux étudiants. Je suis pas venu derrière le dos, malheureusement. Eh bah vous savez quoi, comme vous avez pas vu ? Pousse-toi de là, pousse-toi. Tu vas rentrer à pied comme ça la prochaine fois, tu verras mieux. Allez, descendez du véhicule, collègue ! Passons radio dessus, plus rapidement. Ah bon ? Descendez du véhicule, tous les deux. Descendez du véhicule. Oh, s'il vous plaît, là... Descendez du véhicule, je vous mets à pied. Descendez du véhicule. Alors, je suis votre lieutenant, je vous dis de descendre, vous descendez. Quand il y a deux... Où vous êtes ? Non, sortez du coffre, vous êtes ridicule. N'essayez pas d'échapper au courroux du lieutenant-chef. Il y a deux individus, je vous dis de les contrôler, vous les contrôlez. On rigole, on dit... Et là, il y en avait un des deux qui était suspect. Donc maintenant, regardez, observez. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui se passe, là ? Il est à l'arrêt, il est à l'arrêt. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il attend son pote, sûrement. Qu'est-ce qu'il a à la main ? Le... Contel. Téléphone. Téléphone, c'est en trois syllabes. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez la langue qui est tombée dans l'acide ? Vous avertir, on m'a cassé les burnes, je suis de mauvaise, là. Maintenant, je ne suis plus d'abord. Ah ouais, je vois ça. Donc, on va récupérer le fuyard, le choper, le contrôler. Parce qu'il vient de faire un délit de fuite et qu'il s'est substitué à un contrôle. Allez, on monte dans la voiture. Et la prochaine fois que je vous donne un ordre, vous obéissez. Sinon, je vous vire. Voilà, je suis gentil, mais quand même, il faut que je... Dimanche, j'en mange quand même. Même si ce n'est pas dimanche. Mais on n'est pas dimanche. Voilà, il est là. Vous le voyez, le fuyard ? Je vais m'arrêter. Vous allez vous... Allez, choperz-moi ça. Et on s'arrête. Allez, hop. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Allez, vous me les... Parfait. Vous avez aidé un fuyard, monsieur. Non, je n'ai pas aidé. C'était mon pote. Il m'a dit roule, roule, roule. J'ai roulé. Voilà, je sors le flash de boule. Il a quelque chose à me reprocher. Il a quelque chose à se reprocher. Mettez-vous contre le poteau, monsieur. Je vais être obligé de vous fouiller, monsieur. Ok. Et croyez-moi, je ne suis pas de bonne aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur. On vous fait la morale. On ne vous amende pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Mais ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est une mauvaise fréquentation. Vous avez pris une personne qui était en train de fuir la police dans votre véhicule. Oui, mais c'est une mauvaise fréquentation. Je suis vraiment désolé. J'ai une lampe torche parce que chez moi, je n'ai pas d'électricité et un couteau pour couper la viande parce qu'avec la lampe torche, comme ça, je peux couper la viande. Très bien. La lampe torche, elle sert à vous allumer chez vous et le couteau à manger chez vous. Oui, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le couteau sur vous ? Vous êtes chez vous dans la voiture ? Ne me prenez pas pour l'imbécile. Non, vraiment, vraiment. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, passe à ça. Non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Il n'y a plus de couteau, c'est terminé. Il fallait réfléchir deux fois. Vous n'auriez pas pris le fuyard. Vous auriez été correct. Vous auriez écouté les injonctions policières. Voilà. Moi, on m'a mis un coup de latte dans les burnes. Alors, je suis mauvaise. Voilà. Couteau confisqué. Amande, maintenant, pour le port du couteau. Non, s'il vous plaît. Vous avez le port d'armes ? Pour vous promener avec le couteau. Eh bien, écoutez, vous ne serez rien négligé. 210 dollars. 210 dollars pour le véhicule. Fouillez le jeune homme, là. Pour moi, pourquoi est-ce qu'il fuit ? Ah ! Monsieur, collègue, venez mettre une amende de 7000 dollars pour port d'armes égales à ce monsieur. 7000 dollars. Ok, ça marche. Allez, allez, si vous coopérez pas, sinon on va rajouter l'amende. Mais cousin, j'ai pris 200 dollars pour le vécu. Vous voulez que je rajoute un trophée d'obtempéré, monsieur ? Comment ? Vous voulez que je rajoute un trophée d'obtempéré à l'amende ? Bah, regardez, bah, vas-y, mettez-moi l'amende, mais je ne vais pas la payer, parce que j'ai qu'il y a 100 000 dollars. Bah, écoutez, 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 vous avez 48 heures pour la payer, après, les chasseurs de primes, ils vous traquent. Ok, bah, vas-y, bah, faites donc. Ok, restez là, ouais. Il faut la payer, monsieur. Vous n'avez pas tout ça ? Si vous ne la payez pas, monsieur, les justices vont arriver pour saisir tous vos biens, même votre voiture, je vous préviens. Alors, il a quoi sur lui ? Vous n'avez pas de voiture, j'en ai rien du tout. Rien du tout. Alors, on peut savoir pourquoi vous fuyez ? Parce qu'il me prenait en otage, et il m'a dit d'aller à la banque retirer tous les sous. C'est bon, vous avez... Il est en haut, c'est un ami. Je ne le connais pas. Oui, c'est bon. Et alors, vous le connaissez. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Mon courage pour la payer. Comment ? Il vous prend en otage. Il a volé ma voiture. Oui, oui, non, mais attendez, j'écoute, monsieur, j'entends, j'essaie de comprendre. Il vous a pris en otage pour vous faire retirer de l'argent. Non, quand vous nous avez vus alors qu'on aurait pu vous sauver, vous vous êtes enfuis. Monsieur, arrêtez de vous coller à nous, s'il vous plaît. Reculez, mettez-vous contre le poteau. Sinon, voilà, ça ne vous regarde pas. Et donc, quand on vient vers vous pour vous sauver de votre potentiel kidnappeur, plutôt que de crier à l'aide, police, il me kidnappe, vous vous carapatez. Vous êtes un génie. Essayons-moi d'avoir un mensonge cohérent. Et après, il vous appelle sur son téléphone, ce que vous croyez que je n'ai pas vu l'appeler. Et il vous récupère un peu plus loin. C'est-à-dire que vous avez un gros syndrome de Stockholm, hein ? Regardez les appels d'agressants. Oui, oui, oui. Alors, et vous remontez dans la voiture de votre ravisseur. On va expliquer pourquoi ? Quand les policiers viennent vous voir. Je vais t'échapper parce que vous allez m'arrêter. Arrêtez, monsieur de mentir. Alors ? Vous êtes un enfant ? Non. Alors, arrêtez les mensonges. Ils ont failli m'écroiser. Pourquoi est-ce que vous avez fui ? Qu'est-ce que vous avez jeté dans les buissons ? Je n'ai rien jeté. J'ai juste pris peur. J'étais stressé. Peur de quoi ? De l'amende. De quelle amende ? Que vous allez mettre ? Eh bien, maintenant, vous allez vous donner un bon gros délit de fuite. Mais je suis à la rue, monsieur. Vous allez encore plus à la rue parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas content. M'a mis un coup de pied dans les lattes et j'en mange. Collègue, vous lui mettez le total. Ok. J'ai mal au burn. Quand j'ai mal au burn, je ne suis pas sympathique. Il fallait faire un 25 000. Voilà, mon chien. Refuge d'obtempérer, obstruction et délit de fuite. Voilà. Comme ça, au moins, tu es bien. Vous avez trouvé, Oussin ? Il ne me répond pas. Collègue, je vous parle. Oui, oui, je répondais. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, c'est monsieur. Il a 48 heures pour la payer. C'est un délimineur. On est d'accord, collègue ? Affirmatif. Je pense qu'il a quand même manqué de m'écraser. Voilà, c'est bon, c'est payé. Voilà. Monsieur, la prochaine fois que vous faites le rigolo avec la police, en plus, on me confisque le véhicule. Ce n'est pas mon véhicule. Je n'ai pas de voiture. Ce n'est pas votre véhicule ? Il est à qui ? Il est à mon pote, c'est lui, là. On va vérifier. Vérifier la plaque, savoir à qui appartient le véhicule. Et monsieur, si jamais il est à ce monsieur, monsieur étant donné que ce monsieur dit que vous êtes sans... Par ici, par ici, par ici. D'accord. Donc, ce monsieur dit que vous l'avez ravi. C'est donc le ravisseur. Un ravisseur, moi ? Ça veut dire que vous avez aussi volé son véhicule. Ben non, il était avec moi. Parce que maintenant, on va mettre le véhicule amphorien et on va vous mettre l'amende et la prison. Moi, la voiture appartient à un certain John Doe. Alors, ah ! Ah ! Allez, bim ! Chopez-moi le monsieur. Vol de véhicule. Non, s'il vous plaît. Oui, ah bah parfait. Ah, tiens donc. Non, tiens, 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 tiens. Ok, tiens, tiens. C'est refus d'obtempérer. C'est refus d'obtempérer. Allez, refus d'obtempérer. Allez, tu lui mets la totale, collègue. Ah bah, allez. Contre la voiture, contre la voiture. Contre la voiture. C'est pas de vous en fuir. Oui, bah Jackson qui ira, c'est pas ce qu'il y a marqué sur ma base de données. C'est ma voiture, si vous voulez que je la ferme avec mes clés, mes propres clés. C'est votre voiture, c'est vrai ? Oui, oui, si vous voulez, je la ferme avec mes clés. Allez-y, montrez-moi. Montrez-moi comment vous la fermez. Allez-y, fermez-la. Je vous en le tiens. Voilà, il peut la fermer. Ah bah, écoute, pour moi, elle est pas au monsieur. Elle est au monsieur, elle est au monsieur. C'est bon, c'est terrible. Vérifiez, vérifiez. Ça m'est tain. C'est bon, c'est bon, si, si, c'est bon. Vous allez mettre un délit de fuite et refus d'obtempérer au monsieur, s'il vous plaît. Délit de fuite ? Où j'ai délit de fuiter ? Ah bon, vous trouvez pas que vous avez couru en plein milieu de la route pour vous barrer ? Vous y allez pour quoi ? Pour prendre une voiture dans la jambe ? Non, mais t'es plus dans la chaussée, j'ai plus d'argent. Et arrêtez de vous mettre sur la chaussée, vous le faire écraser, vous t'es débile ou quoi ? Mettez-vous sur le trottoir. Écoutez l'agent de police. Voilà, monsieur, je vais vous demander, monsieur là, avec le bob gris, vous allez monter dans votre véhicule, qui est le bloc, et vous allez partir, maintenant. D'accord, monsieur. Sans discuter, maintenant. Sinon, je vous mets encore refus d'obtempérer, obstruction à la justice. Allez, je veux plus vous voir. Et loin, hein ? Si jamais vous avez la bêtise, vous arrêtez dans ma ligne de vue, je vous récupère, et je vous remets la totale. Alors, barrez-vous, maintenant. Allez, je veux plus vous voir. Voilà, vous êtes bien gentils. Je réitère ce qu'il y a, il y a des dix-faux pour le luxe. J'ai les couilles, j'ai les max, j'ai les max, j'ai les max, j'ai les max. Monsieur, prenez votre amende. Vous allez quoi ? Vous n'allez jamais la payer ? Mais comment vous voulez... C'est bon, lieutenant, il est payé. J'ai pas les fonds, j'ai pas les fonds, j'ai pas les fonds. Vous ne payez pas les amendes. Je vous explique comment ça se passe, que vous soyez bien conscients. Vous avez 48 heures pour payer les amendes qui vous ont été mises. Voilà, je remercie. On a un listing des amendes. Écoutez-moi, si on vous rechoppe et que vous avez les amendes à me payer, on vous met triple de prison et triple d'amende. Oh, on est dans un breaking ball. Eh bien, donc, démerdez-vous pour payer le temps que vous devez à la société. Et les huissiers sont capables d'intervenir aussi. J'ai ma paye le dimanche, le dimanche, c'est pas 48 heures dimanche. Eh bien, ça ne nous regarde pas, monsieur, il ne fallait pas faire de bêtises le jeudi. Eh bien, c'était une mauvaise influence. Normalement, le jeudi s'est calme, monsieur. C'est le vin plan, là. Moi, je ne suis pas fiché, je ne suis rien. Très bien. Allez, monsieur. C'est le plus que je traîne avec lui que j'ai tout ça. Eh bien, ne traînez plus avec lui. Regardez, vous avez la chance d'être rapier. Allez, c'est le moment où vous prenez votre nouveau départ. Allez, on vous regarde tous les trois. Allez, c'est parti. Vous pouvez y aller, monsieur. Allez, hop, hop, hop. Nouveau départ. Allez, it's the first day of your new day, your new life. Allez, hop. Allez. Circulez, monsieur. Allez, allez, circulez. Vous avez les belles chaussures, utilisez-les. Vous pouvez vous en aller, monsieur. Tenez. Allez, arrêtez-moi-le. Encore. Il n'a pas compris. Alors, lui, il s'en fout de notre... Trop con, oui. Allez, on l'arrête. Voilà. Tu voulais provoquer. Il va te faire provoquer. Tu as la chance que j'ai les burnes en berne. Eh bien, voyons. Allez, lui, c'est mon chiliade. Attrapez-moi-le. On va lui faire une chiliade. Attrapez-moi-le. On va lui faire une chiliade. On connaît, hein. Il va se prendre. Sa chiliade, il n'est pas prêt. Lui, il ne comprend pas. Alors, où qu'il est ? Peut-être qu'ils l'ont attrapé, parce que ce n'était pas bien compliqué à deux d'attraper quelqu'un. Ils l'ont eu ou ils ne l'ont pas eu. Il continue. Ah, voilà. Voilà. Voilà, comme il n'a pas compris, on va lui faire comprendre. Alors, jeune homme, on m'avait fait courir alors que j'ai mal aux burnes. Vous n'avez pas l'air, on n'est pas à Guignolland ici. On est d'accord, les collègues ? C'est clair. Totalement d'accord. Il y a certains débordements comme ce que vous venez de faire après que vous expliquez gentiment les choses une fois, puis deux fois. Moi, mais vous l'avez mérité. Puis trois fois. Maintenant, j'ai une question à vous poser. On l'a mérité en plus ? Dites-moi tout. Vous préférez la mer ou la montagne ? Non, Alvarez me l'a fait deux fois, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris. Il n'a pas pris les services. La mer ou la montagne ? Allez ! La mer ou la montagne ? Vous avez déjà fait la mer ou pas ? Oui. La mer, c'est au milieu. Ah, vous avez déjà fait les deux ? Putain, il faut qu'il est innovant avec vous. C'est la mer d'ensemble. On peut faire les sous-sols. On peut les faire les égaux. La mer ou la montagne ? Aucun d'été, je prends mon chemin. On va choisir pour vous. La montagne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas allé. Allez, la montagne, ça vous gagne. Allez, debout, monsieur, on y va. Allez, c'est parti. Allez, debout. Ça fait de la marche. C'est un chef Alvarez. J'ai des informations comme quoi vous pratiquerez des monchiliades sur certaines personnes. Vous m'étonnez. Debout. Il faut me démonoter. Je n'arrive pas à me lever sur mes bras. Allez, je vous avertis que si vous partez 19, allez, avancez. Flashball dans les burnes, lieutenant. Ah oui, flash burn. Je te mets un flash burn. Très beau jeu de mots. J'ai mal. Pas trop vite. Dites-lui de ralenti. Regardez comment je marche mou. Il a mal au fucking cou, c'est ça ? On va vous entendre enchanter, monsieur. La montagne, ça nous gagne. Allez, la montagne, ça nous gagne. vas-y. Vas-y, vas-y. Moins vite, moins vite, moins vite. Moins vite. Ça te plaît d'aller faire la montagne, tu es content ? Non, ça ne me plaît pas. Tu ne pouvais pas, quand il y a le policier, ne pas faire le mariol. Il fallait que tu en rajoutes toujours une fois de plus pour faire croire que c'est toi le chef, c'est ça ? C'est qui le chef, là ? Alors ? C'est la police ou c'est toi ? Moi, je suis la gangsta, OK ? Vous me respectez ? Alors, écoute-moi bien, le gangsta. On va te lâcher en haut du mont Chilliade, en caleçon, sans nourriture, sans boisson. Bah, j'irais me plaindre chez le procureur, ce n'est pas grave. Lieutenant. Tu peux, on ira en bloc. On ne foutrait pas dans le coffre pour le trajet. Et comme tu as un gangsta, eh bah, moi, je sais un truc. Ah bon ? Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Super, moi, j'en sais pas. On ne foutrait pas dans le coffre pour le trajet pour lui faire pétiner un peu plus de ça. Oui, non, c'est méchant quand même. Ouais, il nous a fait courir. Enlevez-lui son téléphone et tous ses moyens de communication. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est mon véhicule chez les EMS ? Allez, allez, allez. C'est un peu de choses. Vous lui enlevez vraiment le téléphone ? Non, c'est bon, on va me ramener. Allez, viens, 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 viens. Vous l'avez vraiment enlevé ? C'est bien. Et vous lui enlevez vraiment sa radio ? Et vous lui enlevez vraiment sa nourriture et sa boisson aussi ? Ah ! Tu croyais qu'on n'allait pas te voir en train de te couper frais ? Je mange devant toi en plus. Allez, tue-moi. Bien, c'est cruel. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, remangez devant lui. Maintenant, on va vous mettre dans la voiture. Et après, vous aurez la punition. Ah, regardez, quand je cours, je me frotte contre la couille contre le jean. Ça fait mal. Vous vous rendez compte, jeune homme, ce que vous nous faites faire. Et en plus, Alvarez, vous l'avez déjà fait trois fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux fois, deux fois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, j'en mets deux en trois. On ne s'arrête pas. Vous êtes... Attendez, jeune homme, juste pour savoir, vous êtes malade ? Vous êtes un pervers narcissique ? Quoi ? Un pervers narcissique ? Non, pourquoi ? C'est une personne qui s'aime énormément et qui cherche toujours à avoir l'attention des autres. Toujours plus, 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 par tous les moyens possibles. C'est un petit fanatique du BDSM. Mais ça fait depuis trois semaines que je n'avais rien fait et là, aujourd'hui, comme par hasard. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas gentiment comporté ? Moi, je ne comprends pas. On n'a rien à vous faire, monsieur. C'est vous que vous avez fait la mer. On m'a enlevé mon couteau. Alors que c'est mon couteau pour couper la viande de chez moi. Mais pourquoi vous vous baladez avec votre couteau pour couper la viande ? Où est-ce qu'il doit rester ? Je ne peux pas le laisser à l'hôtel. Où est-ce qu'il doit rester le couteau ? Alors, j'ai posé la question. Un coup, il est SDF. Un coup, il a un chez lui. Il doit rester chez moi. Le couteau pour faire la viande de chez moi, il reste chez moi. Il est à l'hôtel. Mais là, je ne sais pas. Maintenant, il n'est pas à l'hôtel vu que je l'ai trouvé sur vous. Non, mais imaginez, à l'hôtel, on me le vole. Monsieur, vous n'êtes pas crédible. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de nous mentir. Vous nous prenez pour décliné. Ah, est-ce que je vous ai précisé ? Vous me prenez pour un criminel, c'est ça ? Vous me prenez pour un criminel. Mais monsieur, vous baladez avec un couteau en pleine rue, vous voulez faire quoi avec ce couteau ? Non, chuchote, il faudra bloquer le télépayage. Parce qu'il pourra prendre le télépayage. C'est ce qu'il raconte. Il y a le télépayage au Mont Chiliade. Non, on va pas aller jusqu'au Mont Chiliade quand même. Bah, s'il n'a pas d'argent, il ne faut pas l'utiliser, c'est con. Alors, oui, on va aller jusqu'au Mont Chiliade. Oh, des motards. On n'en a pas eu. On va aller jusqu'au Mont Chiliade. Oui, c'est de votre faute. Voilà, et on va vous mettre... Ah, ai-je besoin de vous préciser que le Mont Chiliade est un parc naturel des Etats-Unis d'Amérique, protégé ? Ai-je besoin de vous préciser que nous sommes en pleine période de reproduction du lion des montagnes communément appelé Puma vulgaris montagnias linksis ? L'Athènes n'est plus ce qu'il était, je vous conseille. J'en ai un à la maison. Ah, mais tu sais, vu la taille de la bête, des fois ça peut atteindre jusqu'à 120 kilos pour un mâle. C'est courageux. Toujours est-il, monsieur, que nous allons vous laisser tout nu et sans rien à la merci des lions des montagnes. Vous avez peur ? Si vous dites non, vous êtes un couillon. Vous pouvez. Moi ? Ben non, votre sœur. Mais il est sûr que oui, il y a beaucoup de monde dans la voiture à part nous, à part nous les policiers. Donc si vous en voyez un, faites pas trop le geste brusque, sinon il va vous prendre pour un beefsteak. Faut surtout pas montrer les crocs aussi. Je vais jouer le coup de la statue, ça marche à tous les coups. Voilà, faites la statue. Ah, ça m'a fait plaisir de perdre mon temps à monter au mont Chiliade. Vraiment, vous êtes adorable, hein ? Eh ouais, le crime ne l'attend pas en plus. Ah, quelqu'un qui est sur la radio, savoir ce qui se passe ? Ouais, je lui suis, il n'y a rien. Ah bon. Ça, c'est mon petit chemin, il n'y a que moi qui le connais. Oh, code 3, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, demandez à la radio. Euh, aucune info en radio. Ça va arriver, ça va arriver. C'est pas par là. Je ne sais plus par où c'est. Vous me perturbez, monsieur. Vous avez vu, je suis perdu. Bah, au pire, on retourne en ville. Ouais. Euh, c'est là, ça y est, j'ai retrouvé. Merci, monsieur, vous êtes au top. Il n'y a rien à pratiquer. Ah non, après ce que vous nous avez fait, je vous explique, nous, on est des policiers sérieux. On fait bien le travail et on est bienveillants. On est, là, on a encore de pépère. En principe, quand les gens, ils sont corrects avec nous, on est corrects avec eux. Vous n'avez pas été corrects, on n'est pas corrects. Corrects ? C'était trop ce que vous avez fait, hein, les collègues ? Dites-moi oui, dites-moi pas dix-quatre dans la voiture. On a des agents qui sont menacés à triple zéro. On a peut-être des PO en cours, là. Les PO sur des agents, peut-être. Vous nous faites perdre du temps, monsieur, là. Allez ! Des agents, nous, on va mourir, peut-être. Go attraper la racaille. Vas-y, go en ville. Alors, vous la ramenez encore. Vous m'énervez, c'est inquiétant. Descendez de la voiture. Ici, ça me paraît bien. Mettez-vous tout nu, s'il vous plaît. Tout nu. Vous jetez vos habits par terre. Tout nu. Tout par terre. Non, 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 non. Par terre. Vous jetez. Tout nu. Je vais là. Oui. Les chaussures et le bob et les lunettes. Tout nu. Voilà. Les lunettes. Comme ça, vous aurez mal aux yeux. Méchant, ça. Non, non, mais je suis mieux. Oui. Est-ce que vous allez comprendre la leçon cette fois ? Oui, monsieur l'agent. Je vais vérifier ce que vous avez sur vous, si vous n'avez pas caché le truc. Tournez-vous. Commencez à en avoir marre. Et comme vous, on en chope 10 à la douzaine. C'est bon, hein ? Triple 0, on a... On y va, on y va. Je vous avais dit d'enlever la nourriture. Vous ne m'avez pas écouté. Comme ça, ça vous rendra plus fort si ça ne vous tue pas. Voilà. Et puis l'eau aussi. Parce que vous êtes un mauvais garçon. Ah, le téléphone. Bien entendu, il n'y en a plus. Sinon, vous allez... Mais le devoir, on a encore acheté un. Ah, là, c'est beaucoup plus... Là, c'est moins marrant. Hein ? Vous me l'avez pris déjà. Oui, je vous le reprends. Là, je suis sûr que vous ne l'avez pas. Vous voyez la différence ? C'est que moi, j'en mange. Quand on a la téléburne, je suis beaucoup moins sympathique avec les têtes de cons qui sont tout le temps en train de faire les mariolles. Voilà. Plus de nourriture sur vous, dites-moi. Vous avez le calabar bien rempli, je vous le dis. Allez, maintenant. Bonne chance. Eh, j'appelle ça le man versus wild. Mon Bob Burger Shot, c'est ma tenue de travail. Allez, bon courage, monsieur. On se retrouve dans pas longtemps. Vous pouvez y aller. Non, mon Bob Burger Shot, Eh bien, vous en aurez d'autres. Eh bien, bon courage. Mais j'aime pas cette soupe proche. Allez, bon courage, monsieur. Ça va, je vous le rends. Je vous le rends parce que je suis gentil. Venez ici. Ah, merci, c'est gentil. Êtes-vous content de faire le Bear Greens, le man versus wild ? Ça vous fait plaisir ? Vous vous rendez compte de ce que vous vous forcez à faire. Vous vous rendez compte ? Vous j'espère que je vous retrouverai dans de meilleures dispositions la prochaine fois. Parce que ça ne prend aucun plaisir à faire ça, je vous le dis. Vous le savez ? Ouais. Soyez respectueux des lois en vigueur de notre État et des officiers de police, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Que ça vous serve de leçon. Alors, je vous donne un petit truc. Vous voyez là, les plantes jaunes avec les fleurs, les poulets, les suisses sautées. C'est plein d'eau. Je ne voudrais pas que vous meuriez de soif. Allez, c'est l'épreuve qui va changer votre vie. Faites attention aux pumas. Ils sont vraiment en route. N'oubliez pas, la statue, c'est important. Oui, la statue, il a raison. Alors, c'est quoi le problème ? Exposez-moi tout. Alors, on a deux situations. Pas besoin de faire de code. On a une prise d'otage qui s'est transformée en district 20. Non, 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 pas par là. Et on a Balthazar qui pourrait être présent au casino. C'est moi sur la bouche. Je ne suis pas à l'église. Voilà. Et on a Balthazar qui pourrait être présent au casino. Justement, je mets l'impression qu'il laisse... On va s'occuper de nos collègues. On s'occupera de Balthazar plus tard. Je vous dis qu'on arrive. Mettez-moi un point, mettez-moi un point. C'est où on arrive. Oh, putain. Oh, vous avez vu ça ? Je suis en pleine forme, moi, au niveau pilotage. Mettez-moi un point que j'y ai au plus vite. C'est fait, c'est fait. Je vais essayer de passer devant, essayer de le ralentir. Allez, par là. Je sens que ça va sauter encore plus haut, là-bas. Oh, hop là. Je suis en pleine forme, moi. Regardez ça, comment je vous fais le pilotage. Attention. Eh non, attention, il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Oh, putain. Oh, putain. Ça devait être un sacré enculé pour l'avoir tué. Ah, c'était en bas. Ah, nickel. Ça, c'était en bas. Euh, tunnel ? Ben oui, mais le tunnel, il faut y aller au tunnel. Ah, si. Voilà, et pour aller au tunnel. Hop là. C'est bon, on a le pare-buff. Arrêtez de faire les enfants. Ça va, ça va. Allez, allez, caler, allez, caler. Regardez ça, c'est pas tous les jours que vous voyez ça. Regardez. Allez, allez, alors, je suis pas un pilote, les gènes. Ouais, ouais, ouais. Ah, fille. Alors là, je vous ai impressionné. Vous avez vu, j'ai joué l'équilibre. Vous le direz, mais bien que dans cette pilote, c'est un domino. Ah, c'est un domino. Vinovic, il va pour rester 15 secondes comme ça. Qu'est-ce que vous avez à savoir ? Putain, on s'est fait accrocher par une jante. Euh, oui, il faut aller suivre eux, non, mais avec une noire, oui. Vous pensez qu'il va se faire croquer en haut, là ? Ah, je sais pas. Ouais, mais non. Demandez une réactualisation de la position. Est-ce qu'on pourrait avoir un 10-20 pour Tango Triple Zero, s'il vous plaît ? Je suis 4. Mais non, je suis sur ça. Il dit tout à l'heure qu'on est loin. Vous leur précisez qu'on est loin, mais on arrive. Direction Ammunition. Apparemment, ça va à l'Ammunation, non. Il a dit qu'il nous mettrait dans la merde, lui. Putain, il était con, s'il y a... Vous avez vu, quand on me pète les couilles, je suis pas sympathique. D'habitude, je suis gentil, mais non. Il m'a énervé ! C'est 4. Ça, ça doit être les couilles, ça. Au pire, on arrête Balthazar, comme ça, ça vous fera plaisir. Oula, qu'est-ce qu'il s'y fait, le motard ? Bah, je l'ai évité, non ? Il voulait prendre la deuxième couille. Qu'est-ce qu'elle sait ? Qui a bougé ce mur, là ? C'est le mur qui a bougé, lieutenant. Allez, on y va. Si, c'est la municipal, je crois. Nous, à la dernière véhicule, on peut rester à l'entrée. Ils sont au fond. Demande à l'air, ils sont. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas bougés, normalement. Ils vont sur la droite gauche. Il est devant moi. Il est devant moi. Recule, 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 il va broquer, recule. Ok, c'est à l'eau, les deux. Ok, c'est à l'eau, triple zéro. On est à 6 km. Ils sont sautés dans l'eau, ou pas ? Ils sont en train de sauter à l'eau en face. Ils sont en train de sauter à la flotte. On aurait dû faire une mer, triple zéro. Ouais, c'est vrai, on aurait été prêts. Il est dans le carrévé et puis... N'y va pas, tu te faire prendre le tâche. Ça revient, essaye de remonter. Qui c'est qui est dans le carrévé et puis il est à l'entrée. 965, on bloque l'entrée. Si ça reste, c'est à l'eau, il faut aller sur l'eau d'en face. Capit, allez-y. Je remonte, je ne sais plus. 965, on y va. Ok, il faut aller en face. Allez-y, en face, allez-y, en face. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent à la radio. Oh putain, on n'a plus d'essence. Mettez-moi un poids à faire de l'essence. À 2 km sur la droite, à côté du... De l'amphithéâtre. Ouais, on n'y arrivera jamais. Je suis là, je suis là, c'est possible. Allez, elle va tenir. Il y a de l'espoir, quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je vais me fouiller la zone, non ? Vous avez vu comment je conduis bien ? Ouais, c'est confortable. Il n'y a pas 36 000 entrées, il y en a 2 où vous me bloquez les entrées, ils ne sortent pas. Ils parlent de quoi ? Les entrées de quoi ? Demandez-le. On met juste leurs véhicules en fourrière, on ne sait jamais s'ils reviennent dessus. Je vais demander un 10-20 après. Ouais, ouais. Allez, hop, on fait le plein. Est-ce qu'on pourrait avoir un 10-20 pour tango 0, s'il vous plaît ? Sur le code 2 aux alentours. Ok, est-ce qu'on pourrait nous faire un débrief ? Qu'est-ce qu'il se passe exactement ? En gros, il y a une potentielle prise de tâche sur l'argent. Faites le plein, j'ai plus d'argent. On a suivi une primo qui était liée à cette affaire. Et ils ont sauté à l'eau et on est au niveau de la rue. Moi, je n'ai pas de tune non plus. J'ai des jetons de casino. Deux individus. Oh là là. Mais ça, ils ne nous croyaient pas aussi. Et l'histoire du balazar qui est dans le casino, c'est confirmé ou pas, cette connerie ? Ça, c'est confirmé par moi. C'est confirmé par moi. Pour cette histoire, il faut se rapprocher de 50. Ok, capitaine, alors. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme hier, on encercle le casino, on attend qu'ils sortent. Ce n'est pas balbataire, c'est baltazar. Je pense qu'il est mort avec une tpezo. Moi, je le rappelais balbataire. Moi, je l'appelle balbataire. Il s'appelle balbataire de toute façon. Malabar aussi, ça passe. C'est bon ? Oui, hop, oui, attendez. Allez, c'est parti, on bouge. Oui, on y va. Ici, le procureur pour toutes les unités. J'ai donné l'ordre au patron du casino de fermer toutes les portes pour ne pas qu'il puisse s'enfuir. Sécuriser le périmètre. Pourquoi ? Il est censé être à l'intérieur ? Il est à l'intérieur, je l'ai vu. Je l'ai vu. Nous sommes juste à côté. On arrive. Triple zéro. Ok, monsieur le procureur. C'est le capitaine. Est-ce que vous voulez qu'on monte ou pas ? Qu'on arrive, je veux dire, plutôt sur l'appel. Il y a un penthouse. Ils peuvent aller sur le toit. Remarque à toutes les unités. Monsieur le procureur, remarque très intelligente d'un de mes collègues qui connaît bizarrement très bien le casino. Mais ça, on verra plus tard. Il y a un penthouse. Ils peuvent monter sur le toit. Il est déjà allé au casino, c'est pour ça. Ils ont un peu fait une visite du casino hier. Oui, oui, bien sûr. J'avais une addiction au jeu, je vous présenterai une. J'y étais avec 15 hier. Hier, il a fait un hauling de 50 000 dollars. Il a tout perdu. Allez, vous me mettez des barrières de partout. Vous me virez tous les civils. Je ne veux pas de énième otage. Qu'est-ce que c'est ces gens qui sortent ? Ce n'est pas encore en prise d'otage. Ils ne savent pas que les keufs sont là en fait. Alors, vous êtes le directeur, c'est ça ? Monsieur, je vous parle. Ils sont où ? Oui, oui, le directeur, il est là-bas. Je veux le directeur. C'est Veste Kaki, là. Bien, bien, bien. Tu vois le mec là-bas ? Monsieur le directeur a tout le monde. Tout le monde a son arme à la main. Mais non, mais ce n'est pas possible encore vous. Vous êtes le directeur, vous ? Oui, c'est le directeur, oui. Attendez, c'est pas possible. Bah, je vous jure. Qu'est-ce que c'est que c'est le directeur ? Pourquoi est-ce que tout le monde en rentre ? Non, 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 personne en rentre. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, ne rentrez pas, merci. Non, mademoiselle, ne rentrez pas. Mademoiselle ! Vous avez fouillé du coup les docs ? Il y a une dame armée qui vient de rentrer. Monsieur, c'est vous le directeur ? Bonjour. Monsieur Babou, là, c'est vous le directeur ? Allô, je vous parle. Ouais, c'est moi, excusez-moi, c'est moi, c'est moi. Vous êtes le directeur du casino, monsieur Babou. C'est ça, mais faites, s'il vous plaît, faites ça bien. Écoutez, écoutez-moi. Regardez, vous rentrez dans le caribé IP. Je vais vous y emmener. Vous braquez directement, il faut les laisser. Tant de braquer personne. S'il y en a une qui les... S'il y a une personne qui les braque, qu'est-ce que vous braque ? Exactement, exactement. Vip, venez, on va en faire. Allez, on y va vite, on y va vite. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, personne n'écoute à la police, ça m'emmerde, hein ? 10-4, Tango Triple Zero, on vous attend dehors. Pourquoi est-ce que vous êtes dehors ? Qu'est-ce que vous faites ? On a hâte du capitaine de ne pas rentrer. Ok, rentrez maintenant, vous pouvez rentrer, ok ? Non, mais il faut qu'on rentre groupé, capitaine. Il faut qu'on soit au moins 10, on rentre. Non, non, il ne se passe rien à l'intérieur. Juste rentrez. Non, 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 attendez, attendez, non. Il n'y a pas de nom. Vous rentrez, là, maintenant, et je vous attends, et on va assaut ensemble. Écoutez-moi, il y a plein de gens qui sont rentrés, ils sont armés. Monsieur ? Allez, venez, dépêchez-vous. Allez, hop, je prends la direction des événements. On rentre, tout le monde arme au point. On ne discute pas, Milan, on tire. Si ça, on sort des armes. Allez. Go, go, go. Allez. Bonsoir. Allez, on avance. Monsieur, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Opération de police, allez, sortez. Sur les du gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Par pitié, sortez, quand je vous demande de sortir chez un officier de police, vous sortez, s'il vous plaît. D'accord ? Lieutenant, allez-y, vous savez, non, je vais vous m'occuper. Voilà, merci. Pardon, je suis en train de vous demander. J'ai entendu, on a appelé tout le monde en radio, donc faites attention. Je ne sais pas où il s'est allé. Coopération. Monsieur le procureur ? Oui, rejoignez le groupe qui se passe. Vous comprendrez après, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de tout se parler. Tout ce qui n'est pas policier, ça sort. Dino, bara. C'est n'importe quoi. Lui, là, c'est qui, là ? Allez, hop, vous me le mettez. Les gars, les gars, le monsieur qui cherche la sortie, là. C'est bon, on a déjà été fouillé, t'inquiète. Alors, monsieur, c'est pas vous qui se passe. Monsieur, c'est pas vous qui se passe, alors, s'il vous plaît. Faites-moi, je vais vous faire fouiller, Frézo. Dites-moi, Amor Lepoios. Lucandro Barrios. Il y a du monde là-bas, il y a du monde. Il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas. Le barabuntas qu'on cherche, nommez pas le tabac. Amor Lepoios. Il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas. C'est parti, Balthazar, il est plus en ville, ça fait longtemps. Non, ne bougez pas de là, attention. On veut le balazar. Il se passe quoi ici, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Ok, donnez-moi votre carte de télé, s'il vous plaît. C'est Andro Razzal. Excusez-moi, attendez, il y a une carte de télé, c'est Andro Razzal. Qu'est-ce qu'il vous dit que c'est monsieur Balthazar, monsieur s'il vous plaît ? Attendez, attendez, non, 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 monsieur, s'il vous plaît. Prenez sa carte SIM, elle coïncide normalement avec la mienne, j'ai son numéro, j'ai les appels. Il sonne, vas-y, appelle, on verra si mon téléphone il sonne. Écoute, t'as peut-être changé de carte SIM, mais j'ai ton numéro, tu m'as dit que tu venais en tant que Balthazar, je vous avais pris en tant que Balthazar. Calmez-vous, tout le monde me va bien. Arrête de parler, 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 s'il vous plaît, on n'est pas à attaquer une merde. Déjà, alors ? Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui ne sont pas policiers, vous allez circuler. Oh, oh, allez, 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 chut, 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 tout le monde bouge, 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 c'est bon. Allez, 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 on va tourner, on va tourner. Allez, ça crie là. Monsieur, accueillera mon stade. Alors, va aller dans un endroit plus calme. Mets-les dans le carré, mets-les dans le carré. Vient-les dans le carré, rentrez dans le carré. Mais les gars, ils viennent avec moi. Vous voyez les policiers qui restent comme des plans, vous vous servez à quoi faire ? Vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, allez, à toutes les unités où vous faites sortir, tout le monde, allez hop, et j'offre des policiers avec nous au Karivé Aïté, allez, sortez-moi ça, allez, s'il vous plaît, vous sortez, allez, vous sortez, sinon on vous sort, hein, allez, vous sortez, sinon on vous sort, hein, allez, vous sortez, Allez, 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 sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, monsieur, monsieur, avec la casquette, je suis de la sécurité du casino, je suis de la sécurité du casino, allez, merci, ah, mais vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de garder un oeil là-dessus, monsieur, là, on va parler avec vous, déjà, non, vous sortez, monsieur, c'est incroyable, cette histoire, hein, et où il est l'autre, là, dans le Karivé Aïté, vous allez voir, tiens, prends ma banane, et tiens, on y va, tiens, eh, pourquoi j'ai donné ton téléphone, qu'est-ce que tu fais, il n'a rien donné, Alors, je n'ai rien donné, je suis en train de donner ce qu'il y avait dans ma sacoche, j'étais malade, monsieur, 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 non, non, reprends, tu donnes rien, tu donnes rien, tu donnes rien, mais il n'y a rien, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh, il a donné ça qui est, ça, 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 allez, monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît, merci, on va vous extraire, parce que là, c'est compliqué, allez, venez, suivez-moi, on va passer par là, alors, non, la porte qui est là, elle ne s'ouvre pas, ah, je suis perdu, prenez pas la radio, attention, vous avez la radio, il ne faut pas l'utiliser, Mais non, pas de problème, alors, vous êtes, vous êtes le méchant balazar, ce qu'on dit, on va vous arrêter, non, je viens de présenter ma carte, je viens de présenter ma carte d'identité, il n'y a rien, ça, vous a reconnu, vous avez, vous avez toutes les caractéristiques du balazar, vous avez la moustache, mais non, mais Michel, on s'est déjà vu, on s'est déjà vu, au magasin de vêtements, avec les familles, oui, on s'est déjà vu, vous m'avez fait la morale, oui, c'est vrai, mais oui, mais oui, on s'est déjà vu, Bon, on va voir ça, si vous êtes le balazar ou pas, peut-être que vous m'avez trompé, vous m'avez trompé, allez, hop, on avance, qu'est-ce que vous êtes belle, Alvarez, quand vous n'êtes pas habillée avec les pantalons-sac, tu viens l'espidier, vous êtes mignonne, hein ? D'accord, ouais, ouais, je ne sais pas, je viens de vous faire un compliment, alors, vous pourriez dire merci, non, ça vous écorche, hein ? Ouais, non, non, juste la façon d'où c'est fait, vous comprenez, moi, ça m'énerve, c'est fait comme ça. Oui, je sais, mais j'ai eu un appel, et c'est pour ça que je suis venu, quoi, enfin. Mais qu'est-ce qu'on me fait, là, on ne peut pas sortir. C'est pas par ici, c'est pas par ici. Alors, par contre, vous, écoutez-moi bien, je suis, parce que je me suis pris un coup de là dans les burnes, donc je suis très désagréable. Il a donné quelque chose. Monsieur, je vous explique juste que je travaille ici, je vous ai demandé si vous vouliez sortir, je vous ai demandé de ne plus approcher cette personne et notre intervention de police, comment il faut que je vous le dise ? Ok, d'accord. Voilà, allez, venez. Je ne sais pas, je ne parle pas, je ne parle pas bien français, apparemment, les gens ne comprennent pas. Non, mais alors, vous ne pourrez pas, parce que je ne peux pas vous rattraper, le mec, c'est un coup de là dans les burnes. Moi, messieurs les agents, moi, messieurs les agents, je vous ai présenté ma caractéristique, je vous l'envoie, il n'y a pas d'ailleurs. Juste, attendez, je préviens, je préviens, je préviens, il y en a un nouveau qui arrive. Oh, alors, ça m'énerve. Je peux dire que notre collègue, il lui a dit, je suis le... Bref, les gars, vous savez ce que vous faites ? Quittez le casino, rentrez à la maison. Non, 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 je ne me parle pas. Venez avec, monsieur, arrêtez de parler à vos collègues. C'est fatigant. Alors, allez, vous sortez, on va sortir ensemble. Super, ben, venez, on sort tous alors. Non, non, on ne sort pas tous, il n'y a que vous qui sortez. Ok, mais mes gars, ils n'ont rien fait, donc ils peuvent sortir. Les gars, ils restent, ben c'est bien, ils jouent au casino, comme ça, ils font... Messieurs, si vous sortez, vous serez tous en état d'arrestation, je vous préviens, je vous flash... Bon, ben, ne sortez pas alors. Voilà, merci. Voilà, merci. Restez-vous, 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 ne sortez pas. Voilà, le premier qui sort, je lui flash boule la gueule. Voilà, comme ça, c'est dit, parce que... Hop, là, j'en ai marre maintenant. Personne ne m'écoute, je suis trop gentil, vous ne trouvez pas que je suis trop gentil, monsieur ? Voilà, messieurs, vous circulez, s'il vous plaît, ou je vous flash boule la gueule aussi, hein ? Oui, j'en ai rien à faire, ça fait 15 de fois, j'en ai rien à faire, ça fait 15 de fois, j'en ai rien à faire. Vous ne s'éloignez pas, allez. Messieurs, vous voulez vous éloigner, s'il vous plaît, deuxième injonction. À la troisième, je vous flash boule. Vas-y, 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 on fait ce qu'on veut ici. Voilà, vous êtes gentil, merci, vous êtes... Ouais, t'as un plus chez nous, là. Du coup, en fait, je vous ai... Vous êtes employés ici, alors ! Je me suis fait taper dans les burdes, alors vous allez pas commencer à m'emmerder, hein ? D'accord, on est des officiers de police, on fait l'intervention ! On va où on veut ! Merde, à la fin ! Il est énervé, il est énervé. Allez, c'est rentré ou pas ? Venez par là, venez par là, venez en barre à la voiture, là-bas. Pas de problème, venez, on parle normal. Le premier qui s'approche, je le flash boule. En gros, je dis que... Je commence à en avoir marre. Mademoiselle Alvarez, je crois qu'elle a eu un appel, comme quoi, quelqu'un a dû dire que j'étais Balthazar. Oui, je la connais, ça va, elle est connue, quand même. Attendez, attendez, aidez-moi, je me suis fait la télé-gourme. Allez-y, tenez, je vous aide, je vous aide, venez, venez, venez. Voilà, c'est rien, c'est... Je ne vous dis pas, hein, j'ai deux cochons d'un dans la place des couilles. Attendez, on va plus loin. Je veux vraiment être sûr que s'il y a quelqu'un qui vient vers nous, c'est qu'il voudra vraiment venir vers nous, et là, je le flash boule. C'est bon, vous pouvez gérer... Oui, on gère. Oui, tout va bien, il est gentil, le monsieur le connaît. Enfin, moi, il paraît que je le connais. Du coup, je vous disais, en gros, je crois que Mademoiselle Alvarez, si je me trompe, elle a reçu un appel, comme quoi, j'étais M. Balthazar. Exactement. Sauf que je ne suis pas le Balthazar. J'ai ma carte d'identité, et tout le monde... Oui, il n'y a pas de problème. Et tout le monde pense que je suis Balthazar. Oui, vous m'avez montré votre carte d'identité, c'est bon. Donc, je peux partir. Elle est hispanique, c'est le Balthazar. Super, c'est noté. Je suis libre, madame ? Oui. Non. Parfait. Avec mon collègue. Non. Je vais vous demander... Analysez-moi, allez-y. Alors, voilà. Alors, ne me dites pas ce que je dois faire, dis-moi le policier. Non, mais non. Alors, tout d'abord, je vais pratiquer sur vous des techniques que j'ai apprises au stage de physionomiste. Allez-y. Et de coiffeur visagiste, parce que j'ai fait tous les stages possibles, je suis délégué personnel et guessenique. Alors, est-ce que vous avez toujours eu cette coupe de cheveux ? Bah, toujours. Enfin, au début, non. Mais après, je suis laissé pousser. Faux. Vous avez coupé les pointes il y a deux semaines. Vous avez vu comment je suis... Mais oui, non, mais ça, c'est de l'entretien. Ça, c'est rien. C'est de l'entretien. Il y a une distance. Vous avez la moustache, vous avez toujours eu que la moustache ou vous avez la moustache barbe ? J'ai toujours une préférence pour les petites moustaches. Je ne vais pas vous cacher, je trouve que c'est plutôt bon. Non, il y a une préférence. Il y a une préférence, évidemment. Attention, si vous êtes cuir, je ne suis pas de ce genre de bord. Non, je ne suis pas cuir. Je ne suis pas cuir. Je ne préfère pas en parler, malheureusement. C'est des mauvais souvenirs. On est des policiers pour poser des questions difficiles. Je vous explique. Malheureusement, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Ma mère était violente avec moi. Et un jour, dans mon plus jeune âge, elle a pris le faire repasser. Elle me l'a collé au visage. Et malheureusement, j'ai toujours eu cette marque. Au début, c'était un peu dégueulasse. Et maintenant, je mets un peu de maquillage. Je ne vous le cache pas, je mets un peu de noir pour éviter que toute la chair ressorte et que ce soit un peu trop moche. Mais malheureusement, la cicatrice, je l'ai toujours eu à cause de ma mère qui m'a collé ce... Vous ne l'avez pas depuis la naissance ? Je ne l'ai pas depuis la naissance. Pourquoi est-ce que vous avez dit que je ne l'ai pas depuis la naissance ? Je ne l'ai pas depuis l'âge de... À quel âge elle vous a brûlé, maman ? Je crois que c'était 12-13 ans avant que la situation sociale ait commencé à venir. Vous avez été bien repassé après ? L'hôpital a fait le taf. Ça va, je plaisante. Ce n'était pas drôle. Alors ensuite, faites-moi votre regard de méchant, sadique, terroriste et ambriol. C'est comme ça, refaites-le. On ne dirait pas que malade sur la banquise. Je ne suis pas un gangster, vous connaissez. Oui, c'est vrai que vous êtes plutôt sympathique. Enfin, test subsidiaire définitif. Alors, vous savez, nous, à la police, on a beaucoup le stage. Moi, je les ai tous faits en 37 ans. Et on a le stage de reconnaissance de vos parts. Bref, du blabla, de ce que vous dites. Voilà. Comment on dit, Alvarez ? On dit vos commandes déjà. D'accord. Je dois réfléchir. Le stage qu'on a fait ensemble sur comment reconnaître la voix des gens. Ah oui, elle est fait, je ne sais pas comment. Oui, le stage vocal, voilà, vocal. Alors, monsieur, déjà votre prénom à vous. Moi, c'est Sandro. Razal Sandro. Sandro, le suspect Balazar. Allez-y, si vous voulez. Alors, suspect Balazar, je vais vous demander de dire une série de phrases qui vont me permettre de déterminer à l'inflexion de votre voix le pourquoi du comment, vous êtes ou pas, monsieur Baltamar. Allez-y, faites donc. Alors, répétez après moi. Allez-y. Si c'était pratique, si j'eusse pu avoir un tacos double crème. Voilà, je n'arriverai jamais à la répéter. Alors, vous êtes obligé, sinon vous arrêtez, vous êtes le Balazar. Allez-y. Si c'était pratique, si j'eusse pu avoir un tacos double crème. Si c'était possible, si j'eusse pu avoir le tacos double viande. Une crème, recommencez, c'est crème, c'est important. Allez-y, attendez, recommencez la phrase. Attendez, vous avez la mémoire d'un poisson rouge, monsieur le supré Balthazar. Allez-y, allez-y, répétez, répétez. Si c'était pratique, si j'eusse pu avoir un tacos double crème. Si c'était possible d'avoir un tacos double crème. Bon, ok, moins un. Attention, vous vous rapprochez de la prison. Alors, maintenant, un peu de vulgarité. Hola, Poyos, Hiro de Pouta, Tematéo, Mouva, Lacabarro. Non, 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 je n'insultez pas vraiment, c'est pour le test. Allez-y. Si vous êtes le vrai Balthazar, ça ne vous posera pas de problème parce que vous nous insultez tout le temps. Et ça nous fait mal si vous êtes le vrai. Mais non, moi, je n'insultez pas, je ne sais pas faire ça. Oui, oui. Et alors, et vous me dites avec la voix bien grave, ferme-la. Non, vous savez quoi ? Parce que ça ne fait pas assez vrai, je ne peux pas bien me voir. Alors, attendez. Ou alors, vous me le rendrez après. Tenez. Prenez ça dans les bras, dans les mains. Ouais, ok. Vous le prenez, et maintenant, je fais le test comme on m'a appris au stage. Allez, alors, et maintenant, vous me dites, ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule, toi. Et maintenant, je veux un million de dollars. Bon, après, je n'ai jamais fait ça, donc bon. Oui, oui, avec l'air méchant, en fait, t'es l'air méchant. Ok, ta gueule, ta gueule. Et maintenant, je veux un million de dollars. Ah, c'est pas mal, il y a quelque chose. Je le fais bien, oui. Et maintenant, vous nous dites, je ne sais pas, je ne connais pas. Toi, le polloz, ta gueule, ferme ta gueule, maintenant, je parle. C'est moi le chef. Ok, toi, le polloz, tu fermes ta gueule parce que c'est moi le chef. Ça vous va ? Ça vous donne. Ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule. S'il vous plaît. Ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule, le polloz, c'est moi qui passe, c'est moi qui suis le chef. J'ai l'impression que vous n'y mettez pas trop du ventre. Mais je ne connais pas ça, malheureusement. Oui, 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 écoute-moi bien. Tenez, je vous rends le flashball, tenez, parce que je déteste avoir désormément. Tenez, tenez. Alors, écoute-moi bien, suspect balazor. Et ça, c'est quoi, ça ? Il a un couteau, alors ! Il a un couteau, alors ! Vous l'avez même pas fouillé ! J'aime la page, mais j'aime la... Ah, c'est pour les carcasses ! On va vous fouiller, hein. Oui, allez-y, allez-y. Tournez-vous. Tournez-vous. Alors, Milly-Balthazar, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le couteau, vous me le montrez, en plus. Et tout ce que vous avez, vous n'avez que le couteau. J'ai aussi de la consommation personnelle de weed, je tiens à vous préciser, maintenant. Dites-donc, 19 pochons, c'est plus consommation personnelle. Ah, je paierai une amende, alors, il n'y a pas de problème. Désolé, tenez, je vous déconne. Je vais être obligé, je vous la confisque. Bien sûr, allez-y, tenez, tenez. Bon, confisque la weed, allez-y. Et je vous prends aussi le couteau. On ne s'est jamais dans un esprit de folie. Si vous êtes le vrai Balazar, vous pourriez m'attaquer. J'aurais peur, alors. Je vous ai connu, M. Balazar, beaucoup plus méchant et insistant devant la banque. Vous vous en rappelez ? Oui, mais je ne suis pas cet homme. Ah, il a dit oui ! Il a dit oui, alors ! Il a dit oui, je ne suis pas cet homme. Tenez, ma carte d'identité, je vous la redonne. Oh, il a dit oui, alors là. Il a dit oui, on avance. Oui, 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 c'est peut-être une fausse. Mais non, ce n'est pas une fausse, faites des vérifications. Mais excusez-moi, juste, voilà, moi, ce n'est pas que je suis un peu pressé, mais j'ai des affaires, vous savez, moi, je dois avoir un taquette. Eh bien, la dernière fois, quand on a fait la négociation à la banque, vous vous rappelez ? Mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai pris le temps, et vous, vous ne l'avez pas pris. Eh bien, maintenant, c'est vous qui prenez le temps, et c'est moi qui en ai... Bref, c'est moi qui dis quand ça sera fini. Bien fait. Allez-y. Je vais sortir mon arme ultime. Et alors, là, vous n'êtes pas prêts. Hop là. Soit, madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est le procureur, si vous voulez ? Oui, madame, s'il vous plaît, circulez, on fait le travail de la police. On n'est pas... Désolé, on ne doit pas être ici, normalement. Normalement, si. Il est là-bas, il est sorti, là-bas. Monsieur, je... Alors, je reprends. Donc, vous confirmez que vous étiez au braquage de la banque ? Non, je n'y étais pas. J'étais chez moi. Vous m'avez dit oui, je vous ai dit. Je pensais... Non, je n'ai pas dit oui. Vous avez dit oui ou vous n'avez pas dit oui ? Mais je vous ai dit que non. Très bien. Le suspect considère qu'il a potentiellement dit oui. C'est noté. Ensuite. Dites-moi, Hiro de puta polloz, Voyate mateo, Ta gueule. Hiro de puta polloz, Voyate mateo, Cogno. Ah. Liberté ne refuse de dire les phrases... Je ne comprends pas tout. Moins un point. Vous faites moins de trois déjà. Alors, dites-moi, avez-vous... Alors, c'est des questions... Attention, c'est très sérieux. Avez-vous déjà été un chef de gang ? Jamais. Si oui, considérez-vous que vos armes sont complètement cons. Je n'ai jamais été. Mais du coup, Alvarez, ça se passe pas. C'est moi qui... C'est moi le lieutenant-chef, c'est moi qui décide. Non, c'est le capitaine qui a dit qu'il fallait qu'on prenne sa carte SIM pour voir ce qu'il y a dedans, etc. Oui, mais je finis d'abord. Dites au capitaine que j'ai fini l'interrogatoire. Considérez-vous que votre... En tant que refé, imaginez vous êtes refé. Votre équipe de subalternes, vous les considérez comme incroyables et extraordinaires ayant beaucoup d'humour et vous mettant dans des situations loquaces. Non, rien de même. Enfin, je ne sais pas, moi... Ça, c'est la 1. 2, complètement con et inutile. 3... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Imaginez, vous êtes un refé. Et 3... Qu'est-ce que c'était 3 ? Ah oui, je sais, je me rappelle. Ce sont mes subalternes. Je n'en ai rien à faire. Ils font ce que je dis ou je l'ai, Mathéo. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Du coup, écoutez, moi, je ne sais pas. En fait, là, excusez-moi, le lieutenant. Là, le lieutenant, le lieutenant, là, je ne vais pas vous cacher. Je vous kiffe. Vous êtes le meilleur lieutenant que j'ai pu voir de ma vie. Je vous jure, quand je vous vois, je suis content de vous voir. C'est bon, libérez, vous pourriez aller. Non, je plaisante, restez ici. Restez, je plaisante. Les flagrons d'horizement. Par contre, je n'ai pas de téléphone, les cartes cibles. Je suis entier informatique. Vous n'aimez pas tout ce que... Vous aussi, vous n'aimez pas, moi, j'ai l'horreur de ça. Ah, point commun, plus un point. Je peux partir, s'il vous plaît ? J'ai une longue soirée, là, qui m'attend. Mais sachez que si vous voyez l'individu Balthazar, il vous semble à fond. Pas de problème. Sachez que je vais le mettre en cellule et qu'il va bouffer, fédé à... Pas de problème, je lui dirai. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur, rappelez-moi votre prénom, votre nom. Sandro, Sandro Razala, Razal Sandro. Monsieur Sandro, là, Razala, vous êtes potentiellement suspect. Vous le ressentez quand même beaucoup. Je sais, je sais. Oui, je sais, je sais. Attention à vos fréquentations, parce que... Moi, voilà, j'ai pris les notes sur le calepin. Vous avez vu, j'ai fait ça bien. Je tiens à vous dire que potentiellement, on a des suspicions à votre écontre, monsieur Sandro. Sandro, comment déjà ? Navarro. Euh, Navarro, qu'est-ce que je raconte, moi, Razal Sandro ? Ah, Razal, monsieur, Ravral, c'est... Ah bon... Ben, Navarro, c'est pas le nom de famille de Balthazar, ça ? Mais non ! Attendez, attendez, c'est pas le nom de famille de Balthazar, ça ? Eh, vous savez qu'il y a beaucoup d'habitants ! Alors, comment vous connaissez le nom de famille de Balthazar, monsieur ? Mais parce que c'est pas eu dans les journaux, quand même ! Mais c'est pas eu dans les journaux ! Oh, on a le suspect, hein ? Ben non, je vous plaisante, tout le monde de la vue aux infos, enfin ! Ah, comment vous avez eu peur de te nommer du tout blanc ! Vous avez eu la sueur et tout ! Ah, 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 ah ! En tout cas, belle prime, monsieur Balthazar, hein ? Oui, alors, monsieur Sandro, monsieur Sandro, quand même, faites attention, faites pas trop les coquineries, parce que moi, voilà, je suis là d'un chef, mais le petit cadet, là, vous leur faites la coquinerie comme ça, ils prennent au sérieux, vous tirent dessus, hein ? Oh, 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 oh ! Pas de problème ! Oh oui, finalement ! Aller, allez, c'est bon ! Au plaisir ! Attendez, revenez ici ! Il vous aime bien ce crime ? Vous allez jouer au casino ? Non, ben non, là, je vais quitter, là, c'est trop pour moi, là, je suis triste ! Je sais pas, vous êtes un disponible pour moi ! Mais vous êtes pas en cellule, soyez content ! ouais c'est vrai mais je préfère me reposer pourquoi est-ce qu'il sera en cellule c'est un honnête citoyen parce qu'il a de tatouages ça et moi aussi j'ai tatouages alors alvarez où l'on a des tatouages il fallait me reposer écoutez merci bien merci pour le temps et désolé pour le merci pour votre coopération monsieur ça pas de problème je vous dirai à bientôt messieurs vous inquiétez pas je suis physionomiste vous reconnaîtrez je suis sûr que c'est pas lui alors peut-être un peu lui c'est de la famille il veut pas voilà on lui dit que c'est de la famille bon de ben demain 50 du coup si c'est quand il te l'a dit je suis un homme mort c'est tout bien sûr mais non mais non monsieur monsieur le directeur du casino il faut que nous aient un gros reversation excusez moi excusez moi juste il ya moins de libérer mes potes qui sont à temps ou pas du tout ça marche vous l'avez déjà relâché c'est pas baltazar donnez lui l'arme il me tue maintenant c'est bon j'en peux plus mais arrêtez monsieur arrêtez arrêtez je préfère mourir maintenant comme ça ça y est c'est réglé alors calmez vous tout le monde arrêtez de tous parler en même temps moi j'ai ramené vos collègues le monsieur ici présent vous vous trompez n'est pas monsieur baltazar c'est monsieur sandro narro on a tout ça jumeaux il est très sympathique honnête il travaille dans le textile c'est ça vous travaille dans le textile ouais c'est ça je travaille tout là en plus la nuit je dois me lever et tout ça va être la galère il a besoin de ses collègues au couturier parce qu'apparemment vous faisiez l'anniversaire c'est ça on ne prend pas une belle fête qui arrive dans pas longtemps mais en tout cas on va aller chercher vos collègues on va aller faire sortir reste ici j'ai une preuve en placable c'est bon j'ai besoin qu'il reste là moi ça y est je suis écoutez prenez ces empreintes prenez ces empreintes baltazar m'a kidnappé dans un hangar on peut y retourner on prend les empreintes qui avaient posé sur la chaise je vais vous répondre gentiment je suis d'accord monsieur c'est quoi déjà votre nom bala balaoulou ouais moi j'y vais vous inquiétez pas non mais restez là écoutez moi calmez vous tout va bien allez on va vous protéger on est la police alors on est la police mais me protégez de quoi ? pour une intervention vous avez été vous avez été vous avez été de me crier dessus alors je suis plutôt sympathique vous me criez dessus ça me fait mal non vous êtes un kissman mais là c'était catastrophique vous voulez me protéger mais je vais mourir en deux deux moi attendez c'est un compliment ou pas le kissman monsieur le chefeu rouge s'il vous plait venez vous êtes un bavou vous êtes un bavou ah c'est gentil alors venez on va parler ailleurs parce qu'il y a trop de brouillage radar ça m'emmerde plus heureux je vous ai envoyé un mail ouais d'accord venez parce que ça m'énerve il y a trop le brouillage radar voilà venez on va à ma voiture comme ça s'il y a quelqu'un regardez je vais vous montrer un truc marrant ma voiture comme ça s'il y a un curieux qui s'immisce dans la conversation j'y mets un coup de flash de boule dans les burnes un flash burn aïe j'ai du mal à marcher parce que je me suis pris un coup de latte dans les couilles par un petit jeune voilà vous raconte un peu ma vie alors écoutez moi je vous allez prendre mon numéro de téléphone parce que je sens que vous êtes stressé qu'est ce qui se passe qu'il vous a fait le bal hasard non y'a rien y'a rien vous inquiétez pas y'a rien c'est sûr vous voulez pas mon numéro quand il y a un problème vous m'appelez j'arrive non non vous inquiétez pas y'a rien alors voilà monsieur vous circulez maintenant je suis en train de parler en privé avec monsieur je veux pas le répéter sinon je vous flash le bureau m'énerve ça alors on est toujours en moi alors dites moi comment est ce que vous êtes sûr que c'est lui doucement et clairement que je comprenne écoutez tout ça pour le moment hop 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 attendez parce que y'a l'arme je vais sortir l'arme absolue du policier hop là mon petit carnet Clairefontaine avec mon stylo bica je vais tout écrire écoutez ça fait deux soirs attendez attendez rappelez moi votre nom le témoin boule baba berlouni ah voilà boule baba berlouni capitaine non pas capitaine comment on dit directeur du casino c'est une bonne fonction ça paye bien ouais merci alors je vous écoute écoutez j'avais baltazar au téléphone sur sa carte sim il a peut-être changé de carte sim je devais l'accueillir ce soir voilà au casino ça devait faire ça deux soirs d'affilée mais il m'a mis un plan hier attendez trop vite vous aviez le numéro de baltazar vous l'avez appelé invitation au casino deux soirs d'affilée comment est ce que vous avez connu le sueur baltazar je l'ai connu via des business illégaux ah le suspect est en train d'avouer qu'il est un malfrat trois petits points quel type de business illégaux avez vous pratiqué je vous prie il m'a donné de la drogue de la cocaïne et j'ai du bibi ça dans la rue alors oui alors pourriez vous faire une traduction pour un honnête homme âgé de bibi ça quoi ah pardon non j'ai du bicraft bicraft c'est dans la roue ça non bicraft alors non je suis sûr je vous confirme ah je crois que si il y a au calme dans dans la roue il y a zert il me semble je crois il y a bicraft je suis pas sûr écoutez j'ai la roue ça à la maison je peux regarder mais je crois que non hein bon alors j'ai déjà dit que ça j'ai déjà dit les 7 requres voilà attention ne me provoquez pas parce que je peux parler en jeune je prends les cours parce qu'il y a les formations c'est genre vous voulez vous voulez que je vous montre vas-y vas-y je veux alors attendre je me rappelle parce que je débute ouais je gros carré bien ou quoi alors comment tu as la drogue avec le bal hasard ouais frérots gros graph c'est un ouf c'est un ouf le s tu vois je crois que je mélange un peu tout mais spécialement on en est là vous étiez au mais hey chabot vous avez réussi à me faire rire alors que je suis dépité sa mère bravo oh non faut pas écouter si attendez vous voulez être dépité venez passer un jour à la police vous allez voir les têtes de cons qu'on se tape ah non non hors de question alors donc je peux me flash burn et aussi mes collègues si ça proche je vous le dis parce que 20 ans avant que je m'énerve alors on peut avoir une conversation privée avec quelqu'un on a on a des premiers temps mais je fais la conversation pour gérer les problèmes vous êtes autonome ce sera bon pour vous revenez ici collègues revenez reviens attendez le téléphone attendez vous vous restez là est-ce que le jour où tu n'arrives pas à faire un télassé ou sortir ton petit zi goui goui pour faire un pipi tu vas m'appeler tu es un policier ou tu es un enfant mais je suis un enfant alors on va gérer allez c'est parti ok ok j'y vais j'y vais voilà un peu d'autonomisation vous êtes un beau petit hagard quand même c'est bon et c'est quoi la gare à gare je sais qu'à quoi ça sert en cuisine c'est pour serrer pour faire les flancs voilà c'est ça alors regardez 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 mon quotidien regardez bien qu'est-ce qu'il y a collègues rien du tout pourquoi eh bien alors on va travailler il n'y a pas un truc à faire plutôt que nous de regarder du tout le capitaine il est occupé et moi je dois juste essayer d'attendre je te donne l'ordre tu vas pas fouiller allez hop c'est incroyable alors le capitaine m'a demandé de rester ici va t'en il m'énerve voilà et c'est comme ça toute la journée d'un côté j'ai des têtes de con de l'autre j'ai des enfants bon alors monsieur ohlala monsieur baboula bernouli je l'ai bien dit là tiens oui baboua aussi ouais non mais je me permettrais pas monsieur bernouli alors alors je peux vous appeler bébé b parce que b pour baboula et barboula enfin bref et b pour barboubi ouais ouais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mister bibi on dit comme ça ça classe alors donc vous faisiez les petits trafics illégaux je pense qu'il vous a forcé parce qu'il est vicieux non 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 il m'a pas forcé il voulait m'aider oui sinon je vais vous arrêter imbécile ils savent faire la paparasse c'est que la paparasse c'est comment oui oui c'est vrai c'est chiant c'est comment la paparasse le renard le languier le poisson tout ça tout ça voilà l'anguier non l'anguier le singe le perroquet vous rappelez hein oui voilà vous avez tout oublié ça n'a rien que je vous forme hein donc il vous forcer donc à commettre des actes délictueux en vendant de la drogue par votre casino c'est bien exact mister bibi voilà c'est ça c'est ça il devait venir ce soir le témoin a dit voilà c'est ça il a été forcé à l'insu de son plein gré à vendre de la drogue malgré lui wesh bien carré trois petits points alors ensuite et donc alors on en était donc il devait venir là et il devait venir là sous vous aussi vous êtes perdus hein non mais on se coupe on se coupe pour tout et n'importe quoi c'est oui c'est possible bon écoutez il devait venir là Alvarez était au courant elle devait venir avec des services de police en civil il y avait des civils attendez vous je note le témoin a fait confiance à Alvarez mais elle pue sa mère eh s'il vous plaît direz là elle pue sa grand mère je l'aime bien alors parlez pas du sergent c'est un peu la mascotte j'aime bien mais regardez comment elle a fait le truc elle fonce la tête regardez le il approche il approche si jamais j'enlève les barrières si jamais j'enlève les barrières j'enlève les barrières ça va ça se voit il en a marre de vous ouais même moi aussi j'en ai marre de lui c'est vrai c'est pro quoi alors c'est pas moi qui torche c'est pas lui qui torche le cul à l'autre hein alors donc le suspect le suspect le témoin a eu la bêtise je vous avais dit d'être malin comme un singe vous écoutez rien de faire confiance au sergent chef Alvarez 3 petits points très bien alors et alvarez elle devait faire quoi alvarez elle devait débarquer à toute vitesse aux limites être déjà la soirée ou sur le parking en civil pour quand je l'envoie un message débarquer en une seconde à la mer que vous lui avez demandé de faire plusieurs choses à la fois et complexe en plus je suis con je suis que je suis le plus le témoin a jamais faire une erreur 404 à alvarez alors d'accord après la suite à la suite alors vous êtes mort à pardon excusez moi ensuite elle a réussi à venir tomber mal elle est rentrée à l'intérieur il y avait déjà le procureur à l'intérieur qui était au courant le procureur a déjà commencé à m'aider à préparer le terrain on va dire lui il a été nickel de az alvarez lorsqu'elle arrivait elle arrivé avec deux trois autres collègues ils ont tout de suite braquer la personne que j'ai scié mettre balthazar c'est là où c'est parti dans tous les sens voilà c'est tout à fait alors un aéroport s'est fait pour poser le petit avion. C'est quand même plus pratique si la piste, elle est large, non ? C'est ça. Vous les jeunes, tout ce que vous voulez, c'est des pistes de brousse toutes fines. Et après, quand on se plante le nez en avance, on trouve directement la tête dans la boue. Alors, voilà. En tout cas, c'est bien large, c'est plus dur pour aller. J'aime les gros culs comme ça, les gros chics. De quoi vous parlez ? Enfin, pour l'or, je... Ah, vous parlez vraiment des avions ? Ah, pardon. Oui, j'adore l'aviation. Bon, alors, revenons. Vous avez fait confiance, Alvarez. Erreur ! Elle n'a bien sûr pas suivi le plan. Erreur ! Deuxième erreur. Bon, et alors, l'idée du plan, c'était quoi ? De le capturer ? C'est ça. En fait, s'il venait en tant que Balthazar dans le carré VIP, avec ses gars, j'allais le mettre bien. Voilà, j'allais lui ramener l'alcool. Là, il se passe un problème majeur, Mister Bibi. Pourquoi ? Vous savez que M. Balthazar est très dangereux. Oui, oui, je sais. Ayant à supposer que les murs étaient oreilles, que nous sommes à Los Santos, où si je dis à quelqu'un que j'ai fait un petit pétou à 10h40 au commissariat, tout le monde le saura à 10h41 à Sandy Shore. Ouais, et c'est quoi ce qui cloche, là ? Ce qui cloche, c'est que vous avez fait un random. Pas possible pour essayer de capturer le Dibalazar. Alors, à votre avis, est-ce qu'il le sait déjà ou est-ce qu'il le sait ? De quoi est-ce qu'il le sait déjà ? Le fait que vous avez essayé de lui mettre à l'envers. Alors, je vais parler en jeûne. Je parle, attendez, je parle en jeûne. Wesh, gros, c'est chaud, là, pour toi, frère. T'as Poucave. T'es bien dans la... Comment vous avez dit ? Le bicarre et l'agar-agar. Voilà, il vaut mieux que tu te caches. Tu vois, carré. Je suis bien agarre de cette situation. Ouais, donc vous êtes dans la merde, hein, parce que même nous, on en a peur. Mais clairement, parce que pendant l'intervention, le barret se faisait tellement n'importe quoi. Je les appelais collègues, je leur disais « Bougez pas, restez là, c'est fini, on va vous péter les phrases. » Alors, je vous donne un conseil. Alors, j'aurais plus l'âge en mode « Qu'est-ce qui se passe ? » Attention, conseil de sage en mode animalier. Pour aller à la guerre, vous choisissez une armée de suricates. Vous savez ce que c'est, le suricates ? Ces petits machins à la con, là, qui se lèvent pour regarder de partout. Ou alors, un gros éléphant, un vieux mâle de cent ans, un éléphant africain. Une armée de suricates, c'est beaucoup plus intéressant. Ils vont tous sauter, griffer, tout ça. L'éléphant. L'éléphant. Simple, faites simple. L'éléphant, l'éléphant. Parce que le suricates, ça a une attention d'enfant de deux ans, comme Alvarez. Donc c'est normal que le plan, il marche pas. Voilà. Faites simple. En vrai, vous savez toute l'histoire. Voilà, vous savez toute l'histoire. Alors moi, par contre, je me fais le souci pour vous, monsieur Bibi. Parce que là, là... Ah, c'est fini, c'est fini. Je vous ai dit. Mais non, non, mais non. Balthazar va se chercher à se venger, c'est sûr. Ouais, c'est ce que je vous dis. Mais attendez, je l'ai insulté la dernière fois dans les cages du L.S.B.D. Alors je dis cage pour lui, parce qu'il y en a une mythe dans l'animal. Je sais qu'il veut ma mort. Alors vous, qui avez essayé de le capturer en me faisant les coquineries le plan, on va être foutus, hein ? Donc, j'ai une idée. Parce que je peux vous la soumettre. De quoi, pardon ? J'ai une idée. Allez-y, allez-y. Vous pouvez me la dire. Je vais vous mettre un agent, un garde du corps. Alors pas moi, parce que vous me fatiguez. Je suis en attaque avec vous. Et il restera tout le temps avec vous. Et quand le balazar il viendra vous capturer, parce que ça va arriver. Et on va se faire braquer tous les deux, moi et l'agent. Oui, mais il va utiliser la radio et donner la position. Mais écoutez, il a été en cavale dans tout le pays pendant deux semaines. Vous n'avez jamais eu ça choqué. Dis tout de suite qu'on est incompétent. On fait bien d'autres métiers. Ce n'est pas facile, hein ? Tous les jours, alors ? Regardez, sergent. Je vous aime beaucoup. Lieutenant, pardon. Laissez-moi juste mourir. Lieutenant, chef. Non, parce que j'ai galéré pour l'avoir. Laissez-moi mourir en paix. Laisse-moi mourir. Le sourire relève. Mais non. Vous ne voulez pas mourir. La mort, c'est nul. Après, il n'y a plus rien à faire. Sauf si on est dans Walking Dead. À ce moment-là, vous voulez bouffer des cerveaux. Mais c'est différent. Non, mais écoutez. Alors déjà, rassurez-vous, on travaille en fond, la police. Vous savez que j'ai retrouvé la lechat de Mme Ursule Mirandelle. Là, c'est notre congé. Ça faisait deux semaines qu'elle avait perdu. J'ai retrouvé. Alors, vous voyez, on me fait des choses quand même. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas la protection policière ? Non, non, non. Je vais au moins vous donner mon numéro de téléphone. Si jamais vous avez le balazar, les indices, vous le voyez, vous m'appelez. Au moins ça. Je vous jure que moi, j'arrive de suite. Alors, 0-2. Attendez, je vais sortir le téléphone parce que je ne le connais jamais. C'est compliqué. Vous savez pas, pour moi, les téléphones, moi, je suis vieux. Alors, bim. Voilà. Alors, 0-2. Je suis occupé. Vous n'avez pas... Vous voyez ? Vous voyez ? Allez faire des choses. Je vous prends votre cadet. Allez faire des choses, alors. On s'autonomise, on est grand. On y va. J'y vais, j'y vais. Allez ! Voilà. C'est comme ça, tout le temps. Vous avez vu ? Vous aussi, vous employez, c'est pareil. Bibi ? Il est fiché, comme moi, dans son téléphone. Viens, on touche le téléphone, comme ça, Bibi. Mais, Mr. Bibi ! C'est 0-2 quoi ? Alors, 5-5-5, 0-2-60. Je peux prendre dans le vôtre, comme ça, que je sais que c'est vous qui appelez. Vous voyez l'idée ? Voilà, je vous envoie un message, je vous envoie un message et je vais y aller malheureusement. Non, 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 je vais créer le contact. Oh, attendez, je ne vous ai pas lui dit qu'on allait partir. Mr. Bibi, casino. Oui, mais je ne sais pas faire quand on m'envoie le numéro, parce que je suis... Ah, ok, il n'y a pas mon numéro. On s'allonge de m'envoie, s'il vous plaît. Mon numéro, c'est 34-93, mais je dois vraiment y aller. 5-5-5-34-93. 93. 93, alors. Enregistré. Alors, attendez, j'ai reçu un message. Mais c'est moi, en fait, c'est moi. Ah oui, c'est vous, ah, coucou. Excusez-moi, il y a un gros problème, je dois y aller, je dois y aller, vraiment. Ah, attendez, je ne vous ai pas libérés. Ne partez pas, sinon c'est le délit de fuite, on part dans la procédure. Non, il y a un problème avec mon staff, là. Je vais vous libérer. Allez, vous pouvez y aller, vous êtes libre. Restez à disposition de la police. Voilà. J'ai fait l'enquête. Il me faut un véhicule. Ça, c'est pour les burnes, les jeunes. Ça, c'est pour les burnes. Ah, l'énigme reste entière. L'énigme aux onze pans. Je vais l'appeler l'énigma onze. Et en prime, je vais mettre la radio. Voilà. Parce que je suis fort pour intégrer les pseudonymes à l'action. C'est incroyable. Alors, comment ça fonctionne ? Ah, attendez, je dis un truc à l'avarène. Allons-y, on est ici. Non. 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 ici à triple 0 j'ai fini le témoignage du chef du casino là c'est très intéressant alors le balazar va certainement vouloir se venger de lui donc il faut qu'on soit attentif des appels au casino faut foncer direct d'accord les jeunes c'est bien capté michel c'est bien capté mais 28 et c'était pas balthazar non c'était pas balthazar mais comme tout le monde le sait qui flatule au commissariat à 10h41 du matin se retrouve en première page à 10h42 à los santos tout le monde de ce tout ce sait qui va le savoir que l'autre il a voulu mettre à l'envers et c'est là où on lui met la main dessus n'est pas tout si un varage vous envoie le petit message intranet vous avez vu vous hésitez pas vous utilisez un pas de souci mettre là je vais faire le pipi je reviens 93 alvarez vous êtes en patrouille et 20 les unités quand je demande du renfort venez directement on attendait pas six mille ans alvarez il ya combien de patrouille en service là c'est ça que je sais pas 20 les unités acquis actuellement service les adams s'il vous plaît déclarez vous le plus grand monde à l'incol 93 je crois qu'il ya que moi 23 0 tu vas chercher s'il te plaît m nous qui est de n'est pas à à à à à à Merci. 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 J'ai vu des gens qui ont dit « Ouais, bichou c'est trop, il force, là tu as de quoi l'arrêter et tout. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas ? » J'ai vu ça en substance vaguement passer sur le chat. Je vous rappelle une chose. J'ai décidé que je ne l'arrêterai pas. Ce n'est pas moi qui l'arrêterai. Voilà. Donc moi, je tendrai toujours à ne pas le reconnaître de façon un petit peu absurde et marrante. Mais j'y mets quand même les coups de pression. Il n'est pas censé le savoir, ne lui dites pas. D'accord ? Après, si c'est trop grossier, je serai quand même obligé de me raccrocher au train et obligé de l'arrêter. Mais tant que faire ce peu mon but, c'est de ne pas l'arrêter. Voilà. Je prends un peu les choses à contre-pied. Donc j'espère que ça vous fait marrer. Après, si jamais c'est trop grossier, bien sûr que je vais l'arrêter. Mais par exemple, le coup du nom, je crois que le coup du nom, il a fait caca mou, le bichou. Oh putain, merde, non. Vous savez le nom. C'est bon, je plaisante. Vous lisez les journaux. Il est devenu tout blanc. Il faut qu'il y ait le level. Enfin, ça va, il y a. Puis j'aime bien le patron du casino. Franchement, le mec, il joue bien. C'est cool. Il se prête au jeu. Voilà. Bon, j'ai retenu peut-être un petit peu trop longtemps. Mais c'est cool. Eh bien, la tâche, c'était marrant. L'autre, on a dit que c'était une tâche de naissance. Comme lui, il a dit que c'est ma mère qui m'a brûlé. Merci pour tes 30 mois d'abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir de façon, soit vous vous abonnez. Là, c'est le top. Merci à John, d'ailleurs, pour ses 65 mois d'abonnement. Incroyable. Soit vous ne pouvez pas vous abonner. Et ce n'est pas grave. Il y a une solution. Point d'exclamation viking sur le chat. Et vous allez vous faire le tuto, vous créer un compte. Voilà. Vous créez un compte. Et vous finissez le tuto en créant le compte avec le lien qui vient d'apparaître. Et comme ça, après, moi, ça me fait des sous-sous dans la peau-poche. Et ce n'est même pas les vôtres. Et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que c'est l'argent de M. Palladium. Allez, je vais faire ça. Ah, M. Lucas, c'est gentil. Il en faut 200 pour que j'arrive à la chine d'ici mercredi prochain. Donc, n'hésitez pas. J'espère que vous avez rigolé. Vous êtes marré. Il a dit que ça lui a fait plaisir. Tu lui as remonté le moral au patron du casino. Le but du RP, de toute façon, c'est de se marrer. Toriyoda Deishinkan. Désolé si j'ai corsé ton pseudo. Le but, c'est de se marrer. Le but, c'est de se marrer. C'est de rigoler. Ce n'est pas de frustrer les autres. Le but, c'est de se taper des bonnes barres. J'espère que ça s'est senti. Menteur, il est écrit 125, pas 200. Non, mais c'est 200. Je t'assure, c'est 200. Il faut atteindre 200. Oui, Kito. Donc, je ne suis pas menteur. C'est une erreur du truc. Il part du principe que je dis la vérité. Merci. Ah, M. J. Elksoverk dit Je t'adore. Eh bien, tu sais quoi ? Si tu m'adores, point d'exclamation viking, avec ou sans S. Et s'il te plaît, finis le tuto. Ça en fera un de plus. Bon, allez. On retourne en jeu. Je ne sais pas ce qui se passe. On va aller un peu se promener. On va faire des trucs. Voilà. Encore un petit peu. Et, ah oui, je vous rappelle. S'il y a 20 abonnements, bim, bam, boum, lâchez comme ça. On résulte qu'à 5 heures du mat, c'est la folie. C'est le défi des 5 heures du mat. Alors, attends. Ah, ici, il y a triple 0. J'ai fini ma pause. Comment ça se passe, le jeune ? Je vais te... Va-t'usiter les deux Lincoln. Vous allez au commissaire, vous prenez une Adam. C'est capté. 25, tu vas en Adam. 14. Avec l'agent qui... Allez, on obéit à sa sergent-chef. Allez. Je vais faire un message policier. Oh, elle est de moto, elle est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alvarez, pourriez-vous, s'il vous plaît, me faire un topo là ? On en est où ? Il se passe quoi en ville ? Euh... Il a... Il y a un individu qui a volé la voiture de police. Ah, l'individu a volé la voiture de police. Il est comment ? Euh... Un adolescent, cheveux crawlés, châtain. D'accord. Est-ce que la voiture... C'est appelé 95. Alors, attendez. Dites-moi, là, c'est une VIR, la voiture volée ? 15, c'était derrière moi. Ah, attends. Arrêtez-vous, voleurs ! Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a ? 99,50, vous êtes là ? 15, il y a moi comme supérieur et 3-0. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Vous avez vu la mobilette, j'ai subtilisé aux jeunes qui m'ont mis la loupée. Elle est moche. 20, 25, vous êtes un Adam ou pas ? Euh... 15, on est en Tango. Tango 93. Ça va finir. Ça serait bien de le dire. J'allais le dire, justement. 9, 9, je fais un 10, 10, je suis blessé pour la soirée. 18, je fais un 10, 10, bonne soirée. 18, je fais un 10, 10, bonne soirée. Bonsoir, au revoir. Merci, également. Ah, j'en ai ras-le-cueu. Ah, les jeunes... Arrête-toi. Les jeunes, c'est pas un endroit pour faire la peau pote et s'arrêter. Je suis pas là pour faire la peau pote, là. Il y a ma soeur qui est en train de fumer des pétards. C'est clair, sinon je vous fais un 10, 68 et un 10, 0,40, vous n'allez pas être fiers, hein ? Écoute-moi, regarde, ma petite soeur qui a avec des problèmes de drogue, je suis en train de régler ça. Elle est censée être flic, elle. Elle est en train de me fumer des pétards avec des putains de gangsters. Ah bon ? Vous êtes tombé bien bas, hein ? Je suis déçu, hein ? Bah, justement, on est là pour la remettre dans le droit chemin. C'est un air-alcool. Bon, on va. À chaque fois, on me dit que je suis engagé, et jamais je suis engagé. Ouais, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Les enfants, vous allez remonter dans le camping-car rose détérioré qui vous sert de maison, vous sortez quand même du... Voilà, ici, c'est un chantier de construction, c'est dangereux, vous pouvez prendre des trucs sur la tête. Vous n'avez même pas le casque, moi non plus. Ça va. Oh, on n'a pas le casque, mais on n'est pas en moto, non, monsieur ? On est dans un putain de camping. Alors, tu veux me faire la morale alors que tu n'as même pas la moitié de mon âge ? Je me rappelle de toi, espèce de gueuchelot, que tu m'as laissé à poil sur une putain de île. Tout ça, pourquoi ? Pour que je sois gentil avec elle. Et elle, elle finit comment ? Elle est en train de fumer des putains de pétards avec des gangsters. Et toi, est-ce que tu es gentil ? Tu es devenu gentil ? Oui, je suis en train de tirer ma soeur vers le haut, mais elle est en train de s'enfoncer vers le bas. Est-ce qu'il est gentil, pitchonnette ? Ça y est, il se rappelle d'elle. Sinon, je t'en mets un bon coup de bâton, tu as compris ? Yo, tu veux tester le nez, il est plus gros. Je crois que je te laisse... T'as fait quoi, bon ? Alors, j'ai les yeux dans le dos, je vous rappelle, je suis policier, les jeunes. Hein ? Éloigne-toi, jeune fille. Voilà. Quand je sépare pas les familles. Je sépare pas les familles, hein ? C'est clair ou pas ? Vous arrêtez ? Restes au sol, petit ! Reste au sol, toi aussi. Je connais un coup par derrière, hein ? Non, mais arrêtez de pleurer parce que c'est... Arrêtez. Vous êtes mon héros. Maintenant, vous êtes mon héros. Je suis désolé, pitchonnette. Je vais juste te sermonner tes frères. On sort pas le bâton pour taper le policier, les enfants. Alors ? Pardon, monsieur ! Je sors le pistolet, maintenant. Le premier qui essaye de venir me tartiner, je le double tartine. C'est pas bien, les enfants. Vous la feriez plus ? Non, monsieur ! Tu te vas encore rebeller comme un mariage ? Non, certainement pas ! Ah là, c'est bien, tu es un bon garçon. C'est parce que... Alors, aujourd'hui, je me suis fait péter les burnes par un gars en mobilette. Du coup, j'en mange. Faut pas m'emmerder, voilà. Vous êtes tombés au mauvais moment. Hein ? Et alors, la prochaine fois que tu parles mal à ta sœur, je prends... Attends, reste au sol, c'est mieux. Le premier, il se relève, je vais le faire retomber. Je prends le bidon d'essence, je brûle la camionnette. C'est clair ? C'est compris, c'est drôle. Vous sortez de ce chantier de construction, vous trouvez un endroit idyllique. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre aux pires endroits du monde pour vous installer avec votre camping-car. Il y a des parcs naturels, il y a des parcs publics pour choisir un endroit un peu idyllique. Excusez-moi, il y a des appels, je dois y aller. Reposez-vous, les enfants, c'est bien. Faites la sieste. Merci, votre journée ! Voilà. Il y a, il y a, il y a mérité. C'est derrière. C'est quatre. Voilà, voilà, voilà ! Ouais, collègue, il se passe à quoi, là ? C'est quatre, c'est la perra. Ah, vous allez voir quelle de la police ? 0,8% qu'il se passe, quoi, là ? C'est un vol de véhicule, le police. Un vol de véhicule. Ok, un vol de véhicule. Il est devant l'hôpital. Il va comme pour aller... La dame devant, on fait les codes radio parce que je connais. Allez, les jeunes, faites les codes radio, là ! Arcadius. Direction du parking central. Il s'est arrêté sur la gauche juste avant le parking central, sur la... Je vais vous donner, en tant que lieutenant-chef, écoutez-moi, je vous donne autorisation de tirer dans les pneus. C'est un véhicule de police, on doit le récupérer. Je dis cinq, par contre, vous pouvez faire des barrages. Quatre. Très efficace. Parrages, euh... Vous pouvez bloquer, les gars, les gars, je vous autorise... Faites une formation triangle, vous le bloquez, vous voulez être trois véhicules ? On n'est que deux, que deux bâtures, là. Ok. 3-0 des clergents, faites une formation triangle, mais aucun tir, par exemple. Je suis en mobilette, je suis en mobilette, capitaine. C'est pour ça que je préconisais le tir, on est peu nombreux, capitaine. Ah, mais aucun tir, s'il vous plaît, aucun tir. On reste pacifiés, d'accord ? Mais par contre, vous bloquez à mort. D'accord, capitaine, à vos ordres. Dites-moi, il est où, là, le jeune ? C'est bon, on l'a, on l'a, on l'a. Il part en fuite. À pied. Faites un code, faites un code 3, s'il vous plaît. N'hésitez pas à attraper lui chez vous, hein. Là, il part de nouveau les canaux. Faites un code 3 sur sa position, je suis en mobilette. Faites un code 3, s'il vous plaît, faites un code 3. Un code 3, s'il vous plaît, les gars. Allez, le code 3, là, s'il vous plaît, les jeunes. Oui, mais faites le code 3, quand même, Alvarez, je suis en mobilette. Voilà, c'est parfait. Si vous voyez qu'il monte sur le moto, vous soyez dehors, parce que c'est bon, hein. Ah oui, je sais pas. Mec, on va comme point le commissariat, c'est que mec, vous venez de l'autre côté, merci. Ouais, on est dans les égouts, là, il court en direction le commissariat. Ok, je me rends au commissariat, d'accord ? J'y serai de côté commissariat dans même pas 30 secondes. Il est dans les égouts, là, juste en dessous du commissariat. Ok, je suis à l'arrière du commissariat. Refaites un code 3 sur votre position, s'il vous plaît. Il monte quand on peut aller en truc de couture. Il est monté en truc de couture. En truc de couture, il y est, là ? Je le vois pas. J'y suis, pourtant. Il est passé dans les ruelles ? Sur les rails, les rails. Ah. 50, 15 pour cette soirée, je vous laisse gérer. D'accord, merci capitaine. Vous l'avez un visuel ? 15, je l'ai perdu. Description de l'individu, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit, cheveux jata et crelés, c'est un jeune homme. Je vous envoie à la dernière position. La dernière position, c'est ici. Attendez, mais c'est pas du tout ce que vous m'avez dit, là. Vous êtes pas côté commissariat, vous êtes à l'opposé. Mais c'est pas loin. C'est pas loin, ça n'a rien à voir, surtout. Et c'est... Va te résister, vous faites le tour. Est-ce qu'on a récupéré la voiture, déjà ? 15. Le véhicule a été abandonné au niveau du chemin de fer. Fin de 10.80, l'homme courait super vite. Le lieutenant chef est déçu. Il est bien, cette mobilette, hein ? Comment on peut faire un peu des trucs marrants ? Bon, à priori, il est pas là. 29 commissariats. J'ai une... Comment je l'utilise ? Ah, alors c'est... Voilà, on fout de partout, c'est bon. Pas comme ça, alors qu'on l'utilise. Donner, jeter, rien de problème. Bon, alors comment ça marche de merde ? On fout de partout là, non ? Oh, c'est pas trop bon comme ça, hein ? Voilà, c'est pas bon. Ah, la main. En réalité, d'émettre le feu, hein ? Un pas encore, on n'a pas brûlé à mon tour. Oh, jean ! Jean ! Ah, voilà. Si, si, dis-moi. Regarde-toi sur le bas côté un peu. On va discuter parce que j'aime pas ce que j'ai vu, hein ? D'accord, seigneur. Merci. C'est la police, hein ? La police en mobile. Alors... Dis-moi. Tu fais n'importe quoi ? Tu as le permis ? Euh, si. Ah, bah, présente-moi-le. Euh, tenez. Ah, bon. Ah, c'est pas le permis, ça. Ah, merde. T'as pas le permis ? Je crois que je l'ai oublié chez moi. Ah, tu me manques. Tu l'as passé ou pas, le permis ? Tu m'as dit non, j'ai pas passé, alors. J'oserais pas vous mentir, quand même. T'as pas passé le permis ? Peut-être pas. Le permis, où est-ce qu'il faut qu'il soit ? Chez toi ou avec toi dans la voiture quand tu fais la conduite ? Euh, avec moi quand je fais la conduite. Ah là, alors pourquoi tu l'as pas ? Bah là, je rentrerai chez moi pour le chercher. Ah, d'accord. Ça va. Alors, pourquoi tu conduis n'importe comment ? En fait, la voiture, je la contrôle pas trop et elle drift beaucoup. Oui, c'est pour ça. J'ai paniqué. C'est pas la tienne ? Ah, c'est un BR Mano. Ah, t'as pas... Ah oui. T'as pas le droit de la conduire, c'est pas la tienne. C'est pas ta voiture. T'as pas le permis. Tu conduis comme un sauvage. Ça fait beaucoup, mais bon, vous savez, la jeunesse... Ah, voilà. C'est... Voilà, tu l'as dit toi-même. Ça fait beaucoup. Si, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais de toi ? Moi, je te dis ce que je fais de toi. Tu habites par là-bas, si je me trompe pas, hein ? Si. Alors, tu vas y aller à pied. Tu vas récupérer le permis. Tu vas revenir avec l'Hermano. Moi, je vais immobiliser la voiture. Tu la récupéreras avec ton collègue. Mais il est parti dormir depuis longtemps, là. Eh bien, alors, tu la récupéreras demain. Et je te sauve la vie, parce qu'au lieu de mourir au volant, tu pourras marcher à la belle étoile. Allez, va. D'accord. Je te mets la totale, l'amende. Bon, le vol de véhicule... Il y a encore un vol ? Eh bien, oui. Tu n'as aucune... Vous avez vu. En plus, j'étais gentil. Je me suis arrêté et tout. Mais oui, c'est pas parce que tu as été gentil qu'on ne va pas te mettre la punition. C'est une circonstance atténuante. Regarde. Comme tu t'es arrêté, qu'est-ce qui se passe ? 1. Je ne confisque pas le véhicule. Ça, c'est bien. 2. Je ne t'arrête pas pour vol de véhicule. D'accord. 3. Je ne t'arrête pas pour défaut de permis. 4. Je ne t'arrête pas pour toutes les infractions au cours de la route que tu as fait. Le tout cumulé. Je ne t'amende pas et tu ne te retrouves pas en prison. Alors, finalement... C'est vrai. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire de ton propre chef avec le sourire ? Je crois que je vais aller marcher un petit coup. Mais après, je vous jure que pour moi, marcher, ce n'est vraiment pas plus sécurisé. Oui. Tu vas t'entraîner. Tu as des beaux mollets. Allez, c'est parti. Fais voir. Je te regarde partir. 20-10. Vraiment ? Allez, d'accord. Vraiment. Allez, marche. Bonne soirée. Bonne soirée. Et ne reviens pas prendre dans la voiture car je reste là ! Je suis gentil. Mais tu n'es pas gentil, tu as respecté la loi. Et on est bien, on va le piéger. 93 à centrale, on a récupéré l'homme qui a volé le véhicule. On se... Il est vraiment parti. Incroyable. Un honnête. Il est vraiment honnête. Il est vraiment parti. Incroyable. Je me suis sidéré. J'en reviens à peine. Ça alors ? Vous avez vu, c'est une moto magique. Elle roule sans essence. On l'a dit, je suis riche. Ah non. Moi, j'ai fait pour retirer. Ah non. Moi, j'ai fait pour retirer. Ça, ça va, pareil ! Ça va, pareil ! C'est parti. Merci beaucoup, Lucas. Merci. On est à 50. C'est fantastique. Je fais le plein d'une moto qui n'est même pas en moi. Expliquez ça. Alors, si vous voulez GTRP, je ne me rappelle plus combien c'est de giga, mais ce n'est pas bien gros. Si vous voulez l'acheter pour pas cher, passez par le lien goclercédé par mon partenaire. Vous l'aurez pour deux queues de cerises. C'est fiable à 100%. Ça fait 10 ans que je bosse avec eux. Vous avez le lien sous la terre. On va voler ma voiture à cause de vous. Ah non, elle est là, ma voiture. Ah, ah oui. Alors, vous voyez qu'elle est là. J'ai récupéré mon permis. Ah bon, vous me le montrez ? Montrez-moi votre... Signore ? Oui. Je lui dis, ah bon, c'est bien. Montrez-moi votre permis, tiens. Tenez, regardez. Ben, descendez. On ne va pas rester en plein milieu. Non, par contre, pas deux fois, ça y est. Je vous jure que cette fois, oh, j'ai plus de sens, ça merde. Je peux aller mettre de l'essence, après je reviens. Non, d'abord, vous me montrez votre permis. Allez, tenez. J'espère que vous l'avez. Merde, tenez. Il est un peu chiffonné, mais ce n'est pas trop de ma faute. Mais alors, ça fait 37 ans de métier, quand même, de policier. J'en ai vu des papiers mal fichus. Mais alors, celui-là, niveau falsification, c'est vous qui l'avez fait. Non, il est passé à la machine à la vue. Il n'est vraiment pas fait ce truc. Vous m'énervez. Barrez-vous. Allez, passez le permis, c'est juste à côté. Alors, j'ai 37 ans de métier. Vous croyez que je n'en ai pas vu des faux papiers ? Couillant ! Mais ce n'est pas trop d'argent. Ah, bon. Ça va. Alors, j'en vais vous. Alors, ça... Ah, oui. On comprend. Votre année. Vous ne prenez pas pour une couillant ? Comment vous faites pour avoir de voiture ? Vous n'avez pas d'argent derrière. Et à qui, celle-là ? Un autre, il est un Manokidore. Alors, monsieur, vous m'agacez. Je vais vous punir sévèrement. Non, je vais passer le permis. Alors, première punition, c'est moi qui décide. Vous allez prendre ces 2000 dollars. Je ne veux rien entendre. Vous êtes punis. Et vous allez passer le permis. C'est juste en face. Dépêchez-vous. D'accord, je vais. Je vais. Voilà. Croyable, ça. Quand même, mettre les voitures ne me font rien. Je ne sais pas comment on fait pour mettre les voitures ne me font rien. Je n'ai aucune idée de comment on fait. Ah, voilà. Et hop. Et de une. Il va prendre trop pour un con, quand même. Voilà. On t'apprendra à prendre les voitures des Hermanos. Alors, ça ne va pas. Il va y saisir le véhicule. Il va prendre le véhicule saisi. Il a l'air bien là, quand même. On va essayer. Il n'est plus là. Bon, écoutez, on va faire un truc. Vous l'avez miso ? Hop. Non. Non, jeune homme. Non. Non, ne fais pas ça. Non. Tu ne voles pas la mobilette. Allez, descends. Sois résonable. Mais ma voiture. Ma voiture. En vrai, je vais la garer mieux. Je la garais bien. Elle était mal garée. Voilà, elle était mal garée. Arrête de faire... Tu fais des bêtises. Connais, c'est la famille. Allez. S'il te plaît. Tu as assez de bêtises. Regarde, j'ai des collègues qui ont des problèmes. Allez. Tu as passé le permis ? Non. C'est l'homme pour passer le permis. Non, j'ai passé le code. L'instructeur m'a dit... Allez, va passer le permis. Dépêche-toi. Il aurait volé ma moto, ce petit corps. Ah, voilà. C'est parfait. On va le punir. Il est dur à ne le punir. Voilà. Il a dit qu'il avait consommé de la drogue. Après, je dis ça, je dirais... Mais pas du tout ! Tout va bien, Radio. Tout le monde est OK. Tout va bien. Tout va bien. On vous a l'œil. Vous savez ce qui peut arriver. Attention ! Oui, on le sait, Michonne. On fait les choses bien, Michonne. Alors ! On fait les choses bien. Oh, putain ! Allez, s'armonnage. Le ferme corps, le Mario, le gamin ! Non, Michonne ! Et il fait moins le fier, le dernier des Mohicans. Tu sais pourquoi tu ne fais pas le fier ? Parce que vous allez me s'armonner. Non, parce que tu es le dernier. Il n'y a plus personne. Après, toi, c'est terminé, les Mohicans. Fini. Je n'ai pas l'horreur. Ça va, ils sont gentils. C'est les partis. Ils ont eu une mauvaise journée. Tout à l'heure, ils se sont pris un coup de bambou derrière la nuque. Ils n'étaient pas prêts, les enfants. Coup de bambou familial. Ils ne s'y attendaient pas, la mauvaise nouvelle. Allez, finis de là. C'est bon, vous avez fini avec eux ou pas ? Oh, ils ont fini. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Merci, je ne sais pas. Ça circule. C'est circulaire. Ils ont pris la mauvaise nouvelle. Ils ont pris le coup de bambou derrière la tête. Vous avez vu ma mobilette ? Ça, c'est de la mauvaise nouvelle. Elle est très belle, très belle. Je l'ai shippé à un vilain loupard. C'est vous, le loupard, maintenant, avec. Elle me sert à attraper les loupards. Le grand banditisme en personne. Allez, j'y vais. Allez-y. Allez, j'y vais. Il est éteint. Franchement, je me démerde bien, ma bilette. Ah, allez. Peut-être que je ne me démerde pas si bien que ça. OK. Regardez, si j'osais. Comme les jeunes, regardez. Vous avez vu, je fais le jeûne. Regardez, je vais oser à faire le jeûne. J'ose de faire le jeûne. Je fais le jeûne. Vous avez vu comment ils font les jeûnes ? Après, ils font le tour, comme ça. Je fais le jeûne. Aïe. Ça fait mal de faire le jeûne. Ce n'est pas de mon âge, la mobilette. Regardez, c'est mon sang. Je me suis égratigné, comme les enfants qui font le skate. Et voilà, ça va vite. Encore, ça a l'évite retenté. Mais j'y fais un. Et là, ça va. Oui, je suis. Un problème ? Excusez-moi, si vous ne comptez pas utiliser le lavomatique, il ne faut pas rentrer dans le lavomatique. Bah si, on va l'utiliser. Ah, bon. Moi, j'aimerais bien utiliser le lavomatique. Ouais, mais restez pas sur la moto, après, vous allez être trempé et tout. C'est bien, ma... Ah ! J'ai deux fois ton âge. J'ai besoin que tu me donnes le conseil ? Tu te torches les fesses que je mettais déjà, mon zizi ? Voilà. Vous ne t'en prouillez pas rafouer. Non, j'ai failli dire des gros mots concernant ta mère. Non. Donc, va faire le nettoyage et faire la place aux autres. C'est possible, ça. Voilà. Fais chier, je suis tout mouillé aujourd'hui. C'était le conseil de notre jeune coque, là. Voilà. Fais ça, ma merde ! C'est vrai que c'était stupide de rentrer dans le tunnel. De toute façon, il ne le saura jamais, parce qu'il ne m'entend pas. Voiture de Val, là. Voiture de pseudo-rich. Voilà, alors toi ! Ouais, écoute-moi bien. C'est une émission. Mais qu'est-ce que c'est, cette voiture qui va à la vitesse de la lumière intergalactique ? Alors, bonjour, jeune homme. Ouais, bonjour. Ça va ? C'est à vous le véhicule grill, hein ? Alors, pas du tout. Moi, je viens d'arriver avec la jubileur qui est juste derrière moi. Alors, t'arriverais avec ça, vous ? Non, je suis avec celui qui est derrière moi. Bon, d'accord. Très bien. Alors, c'est celui derrière vous que je vais confisquer. Pourquoi ? Parce que vous conduisez comme un foufou, monsieur. Vous le savez très bien, vous avez fait les pointes de vitesse incroyables. Après, c'est normal. Vous n'êtes pas en service, après. Ah bon ? Si, si, je le suis. Tu ne vois pas ma plaque ? Tu es un spécialiste des prises de services policières ? Ouais, ouais, j'étais lieutenant à l'époque. Enfin, vous êtes en franchise, quoi. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, je suis en civil. Ça te pose un problème, spécialiste ? Non, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Alors, en plus, tu es un ancien de la maison. Et tu fais les bêtises. Tu fais les bêtises. Je vais me demander, allez-y. Alors, ce n'est pas toi qui décides comment ça va se passer. Comment ça m'a gacé à vouloir tout diriger. Tu as fait la bêtise. Tu écoutes. Pourquoi est-ce que tu conduisais vite ? Est-ce qu'il y avait une raison ? Parce que je devais vérifier à la fourrière. Donc, techniquement, il n'y avait pas de raison. Ah, et c'est urgent d'aller vérifier à la fourrière. La voiture, elle va s'en aller. Elle va avoir des petits bébés. Ce n'est pas urgent, mais j'ai la tête ailleurs. J'ai une amie qui est morte aujourd'hui. Mais, 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 mais. Adap 93, on se rend sur les derniers 10-35. J'étais tourmenté. Désolé, mon ami est mort aujourd'hui, tout à l'heure. De votre faute. Ah bon ? Je n'ai rien fait. J'ai tué quelqu'un. Qui j'ai tué ? Et vous la connaissez, en plus. Mais qui j'ai tué ? Je t'en ai Jones. C'est qui, ça ? C'est la petite qui travaillait à l'armurerie ? C'est ça. Et pourquoi c'est ma faute ? Je ne me suis pas approché de l'armurerie et de ma vie. Quand je dis vous, je parle de la LSP. Ah bon, alors ça va, ce n'est pas ma faute. Alors, je me sentais coupable. Personnellement, il me semble que non. Alors, pourquoi c'est de la faute de la police ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la bêtise. Vous avez fait la bêtise, effectivement. Vous étiez censé être à un endroit discrètement. Vous ne l'avez pas été du tout. Résultat, la police s'est fait voir. Ceux qui étaient avec elle ont remarqué les flics. Du coup, ils ont pensé que c'était elle qui avait le casse. Après, elle a choisi le risque. Personne n'a forcé à faire la pas. Je ne compagnie ceci étant au décès de votre collègue. Merci. Je suis désolé. Bon, pour cette fois, parce qu'il y a eu le décès, que vous êtes malheureux, ça va. Mais il ne faut pas que ça se reproduise. Oui, d'habitude, on le dit très bien. Ah, bon, ça va. Alors, c'est bon. Sinon, faites attention, parce que vous avez mis quand même sur votre tête le torchon pour faire la vaisselle à votre maman. Oui, j'y tiens. Ma mère est morte. Ah, dites-le donc. Elle est morte il y a des années. Il ne fait pas bon d'être dans votre cercle affectif, monsieur. Après, elle est morte il y a des années. J'étais petit. Vous me faites penser à la vieille dans la série arabesque. Dès qu'elle arrive quelque part, il y a un mort. Vous, c'est pareil ? Vous ne voulez pas être de mon entourage, par hasard ? Non, certainement pas. Vous ne m'intéressez pas. Restez loin. Je ne vous invite pas chez moi. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Django. Oui. Écoutez-moi. Je vous appelez Django le maudit. Je rie. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça va, un peu du moins. Qu'est-ce que vous voulez, Michel ? Non, mais... Allez, je vous laisse. Faites attention à vous. Toutes mes condoléances. Roulez pas trop vite parce que pour le coup, vous voulez pas les rejoindre tous les gens que vous aimez dans leur dernier domicile quand même. Oui, alors, attention, vous ne faites pas la bêtise en mobilette, les jeunes. Ouais, non, non. Tu veux qu'on fasse la course ? On fait la course ? Non, on ne fait pas la course en ville. Pourquoi ? Vous savez pourquoi on ne fait pas la course en ville, les enfants ? Et pourquoi ? Parce que c'est la ville. Il y a la famille, il y a les gens qui se déplacent en ville. Faites attention, si on veut faire la course, on va à Sandichoux. Mais viens, on va à Sandichoux alors. Non, je ne viens pas. Je suis dans le service. Je contrôle les gens. Je vérifie. Je fais en sorte que tout se passe bien, que la ville reste calme. Bon, on va faire notre tour, oui. Vous partez pas sur les tombeaux ouverts, hein ? Non. Voilà. Eh bien, les bons enfants. Putain, j'aurais dû lui faire faire la course et je leur amende et j'aurais confisqué la moto. J'aurais dû lui faire ça, c'était énorme. Le prochain qui me propose, je dis oui, je suis la course, je perds, je l'amende et j'ai confisqué la moto. Alors, toutes les unités, tout va bien ? Faites-moi un peu un peu. On vient d'interpeller deux individus là qui étaient en délit de fuite. On les a sous les yeux. Ok, ils ont fait quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit, Michel ? Ils ont fait quoi ? Ils faisaient des roues arrière avec leurs véhicules motorisés sur la départementale. Ils disent, s'il vous plaît, appelez surtout pas Michel, appelez surtout pas Michel. Donc, ils ont l'air de vous connaître. Ah bon ? Pourquoi il faut pas appeler Michel ? Je sais pas, ils disent, c'est le pire flic, l'appelez pas, s'il vous plaît, l'appelez pas. Mais m'appelez pas alors, s'il va le pas de Michel. Je vous appelle pas Michel, je vous appelle pas. Ne m'appelez pas ! Je vous appelle, je vous fais surtout pas un code 2 tout de suite. Ne me faites pas le code 2 ! Pas de code 2 ! Je l'ai pas fait Michel, je l'ai pas fait. Et voilà, et voilà, et voilà, je suis obligé de venir alors, je suis obligé ! Je vous avais dit de pas le faire, vous l'avez fait ! Je l'ai pas fait Michel, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Alors moi, j'ai intercepter le deuxième. là est-ce que c'est ici ? par ici par ici par ici Michel il répète non pas lui non pas lui s'il vous plaît ah mais je le connais lui il avait une voiture il avait une voiture la voiture jeune qu'ils ont laissé là-bas il a fait des rois arrière la voiture vous avez vous vous foutez de ma gueule vous c'est pas possible je vous jure c'est pas ce que vous croyez c'est pas moi qui conduisait est-ce qu'il conduisait ? il était conducteur non vous avez une preuve oh là là c'est pas possible trois fois vous avez passé le permis avec l'argent que vous avez donné ? oui même le permis moto et bien vous allez nous les montrer il vous a montré son permis ? il m'a tasé et tout il a fait une faute il faut me libérer vis de procédure je suis pas sûr je suis pas sûr je vais vous desserrer légèrement les menottes monsieur pas de geste brusque collègue vous séparez les individus pour les vérifier et les fouiller j'ai déjà fouillé un mois il s'est déjà fait lui il s'est déjà fait oui mais vous mettez pendant l'intervention de votre collègue il faut pas qu'il y ait d'interférences donc vous allez plus loin avec le prévu non mais il n'y a pas d'interférences je ne parle pas je ne sais pas si c'est monsieur allez plus loin je ne sais pas quelle langue il faut vous le dire alors ? alors encore la bêtise c'est pas possible vous êtes complètement je prends pas de risque monsieur c'est quoi votre nom Miquel merci d'avoir mon permis est-ce que vous connaissez la définition de la bêtise humaine ? je vous jure c'est pas une bêtise genre le Larousse vous savez ce que c'est le Larousse ? c'est qui le Roux ? M. Louis Gules il a eu son permis aujourd'hui M. Louis Gules sur le Larousse vous savez ce que c'est le Larousse ? mais vous même Larousse ? le petit Robert mais il ne m'appelle pas Robert je m'appelle Louis c'est des dictionnaires c'est là où il y a plein de collections de mots avec les descriptions en face de la définition de bêtises humaines vous savez ce qu'il y a marqué ? Michel ? oh bah alors là alors là alors là rappelez-moi son nom il y a marqué Miguel Sanchez vous mais c'est qui Miguel Sanchez ? Louise il s'appelle comment ? Louise Miguel Louise mais il n'y a pas de Miguel je vous explique la définition de la bêtise humaine c'est qu'en face à un problème donné vous répétez la même solution en boucle en pensant qu'à chaque fois que vous la répétez ça va marcher on foutait dans ma gueule en fait mais là ça aurait pu marcher mais on n'avait plus de sens mais voilà c'est la définition de la bêtise humaine ça aurait pu marcher j'ai presque envie de vous appeler Jean Castex si vous voyez ce que j'avais dit oh oh est-ce que ça n'en serait pas un petit débat sur les restos ? elle est bonne ou pas Miguel ? je dois vraiment prendre ça ? c'est-à-dire le gars rigole rigole ? le gars il confine la population une fois puis il fait le couvre-feu puis il confine encore puis il refait le couvre-feu puis le couvre-feu c'est le confinement puis après il confine par région bientôt il va confiner par immeuble et par appartement et ça marche pas à chaque fois et il con il con continue c'est comme toi non si je vais vous proposer quelque chose tu vas aller ou tu vas aller à l'état civil tu vas changer ton nom tu vas t'appeler Castex Miguel Castex comme ça c'est ira avec ta connerie Louise Castex comment ça Louise ? Louise comme le serpent je lui ai déjà mis un tarif indécent et je laisse au bon soin de mes collègues de te terminer Louise Castex ah Louise tu vas passer un sale quart d'heure moi je te le dis et si je vous fais lire avec une blague vous me laissez partir d'accord allez ah ouais en plus je suis sûr ça va vous faire lire vas-y allez-y vous voulez une blague de cul ? non ah non non parce que t'as fait un pétou je suis censé être mort de rien à quel moment il y a une infection un levier tu n'as pris des gamènes de 4 ans tu nous as pris pour des enfants de 4 ans ou quoi ? on est des adultes on est de la SPJ nous d'accord d'accord arrêtez la raison vous avez ri vous avez ri ah franchement j'ai ri vous avez ri 93 avoués ah Michel j'ai eu un rictus je vais pas vous le cacher pourquoi la petite Sophie elle tombe de la balançoire ? euh... elle a pas de bras je l'ai pas entendu je l'ai pas entendu il a dit elle a pas de bras c'est rigolo ah c'est sans les handicapés ça passe bien on critique les minorités vous avez pas honte ? vous avez pas honte ? vous avez pas honte jeune homme ? non mais ça peut arriver qu'elle ait pas de bras on peut y aller ou pas ? oui c'est vrai allez, allez Zou allez Zou si vous avez rigolé ? non, 423 t'as rigolé ? oui mais on t'a menti on est des policiers on est méchants allez tu as fait 3 fois la bêtise ça suffit j'ai mis un grand foyer sur l'axe numéro 2 on fait quoi là ? j'ai rien fait moi j'ai... qui m'a appelé sur l'axe numéro 2 ? eh saute un coup s'il te plaît 423 vas-y descends de la voiture je vais le faire descends de la voiture viens avec moi tu oses prononcer le nom de notre commandant dont je fais le deuil par mon accoutrement et mes tatouages tu oses et fais partie des gens qui veulent souiller sa mémoire AAAAAAAA mais sûr que non mais sûr que non c'est tout c'est le chef michel en club du coup c'est comme ça que je vais prononcer vous n'a pas je m'appelle monsieur l'agent pour toi monsieur l'agent toute liberté prise de punir puis alors vous êtes endormi pendant la phrase mais vous pouvez la punition tu fais la bêtise dans la punition comment ça une punition elle ne fait pas tombeau jeune homme parce que d'un ou deux c'est pas moi qui ai décidé de m'affubler d'un couvre-chef avec le torchon il m'a mis un coup sur la tête il s'enfuit oui il s'enfuit vous savez quoi mettez moi dans le véhicule je vous attends je fais rien mettez moi même dans le coffre je ne bouge pas je vous attends il m'a assommé il a disparu est-ce qu'il a payé sa dette à la société lui celui de devant moi moi j'ai rien fait je me arrêtez quand il m'a demandé je vais aller amener ça en prison je peux plus le voir levé le de mes yeux faites-lui la prison on lui fait la prison elle est où ma mobilette la perpète elle est du côté michel là où l'avait laissé pour arrêter le cognac pendant le service il est où le braquage je vais y aller une adresse une maison je crois à toutes les unités à la maison là ça fait braquer on a eu l'aélicia le service de sécurité que nous a appelé qui s'en rendent dessus la michel on est que trop en service vous voyez que je dépose le gare à toutes les unités à mettre le jeune homme dans la prison j'y vais vous me rejoignez 1 c'est bien reçu michel c'est bien reçu attention n'est que trois mais on est vaillant je répète mais on est vaillant on est vaillant en vrai en vrai d'en vrai oh bah oh mais je viens en bécane mais t'es un ouf toi vous faites la bêtise mais pourquoi tu viens en bécane comme ça alors écoutez monsieur je viens comme j'ai envie j'ai pas besoin du nom vous êtes de la police donc nous on est les méchants donc au moins on aimerait être prévenu quand il ya quelqu'un c'est ce qu'on appelle le fair play financier alors écoutez moi bien monsieur tout d'abord je suis un je suis un policier déguisé c'est forme voilà ah vous n'êtes pas policier je suis d'accord avec toi tous les policiers c'est des fils de pute on les baise par tous les sens du terme frère et tous les keufs moi je les aime pas ces fils de pute alors calmez-vous tout à l'heure j'ai fait quoi au fond c'est tout à l'heure j'ai fait quoi frérot tout à l'heure j'ai non 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 bouge pas de là le premier il sort je tire dessus bouge pas tu m'as pris pour qui où j'ai pas attention 1 à la mais au bout d'un moment c'est bon moi j'en mange ne te relève pas en fait on met maman bilat c'est bon on a passé sale nuit on vous rejoint michel je m'étais sérieux là bah oui bien sûr et il ya force kaiser franchement on est pas ensemble sur la tête de on le baise on le baise à l'aigle mêlé gôl mêlé gôl mêlé gôl mêlé wesh mêlé le kaiser monte dans la voiture monte dans la voiture monte dans la voiture qu'est ce qu'ils font laissez cet individu oh la la ils ont des armes à l'aide sur la tête voilà coucher ah bah heureusement qu'on a peur de la police hein attend 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 je vais vous arrêter attention je vais utiliser l'armes à feu oui va revient ici je vais être obligé de vous arrêter vous avez la chance je sais pas viser un fait vous voilà fermé ta gueule à d'accord alors on le met au sol on le met au sol hop 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 là aïe voilà oui bouffons bouge plus bouge plus y'a un couteau bouge plus bouge plus bouge plus bouge plus bouge plus sur les lieux bouge plus à alors c'est comment ça va les trucs que vous êtes arrivés d'où vous êtes nique larson on était en soirée dans un appartement juste à côté j'ai trouvé cette personne vulgaire et méchante maintenant on la descende la caisse voilà maintenant je te laisse en occuper oui alors ça je suis un enculé comme ça je suis un enculé comme ça m'insulte mais bien sûr on t'a mêlé de ce que tu regardes pas j'étais gentil avec vous un mauvais comme la gala il ya l'autre en haut il ya l'autre en haut il ya l'autre en haut on s'avoue en embarque le mais lui les menottes je l'ai un peu attendre il est tout sage maintenant vas-y il m'a fait mal alors la vache regarde mon nez il est pété remets moi le nez je me remets moi mon nez d'abord j'ai mal vas-y je te remettre à temps hop voilà hop je retourne et voilà la vache ils ont peur de rien si j'ai enfoncé dessus d'avoir le fusil à pompe la prochaine fois qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe michel c'est un voyou qui a fait là il a agression sur agent de police tu sais l'a agressé je n'ai pas de la chance qu'on passait dans le coin alors c'est trop fort on est en soi et je nomme agression sur officier de police 150 mille dollars de l'entendu ça ça va faire mal et je n'ai pas de tabasser gratuitement alors c'est parfait allez on y va on les embarque allez allez avance vulgarité répétée au moins dix outrages à agent en fait on n'est pas en service on va voir ce qui se passe mais on les a vu t'agressé là on a jugé moi je m'appelais moi j'ai bien fait j'ai sur moi aussi ma plaque 20 euros le bien fait ça va faire beaucoup mais voilà fin de service mais voilà tu vois genre on était en soirée vraiment dans les appartements à droite voilà le sujet des 99 pour le rapporteur j'ai été au top ça va ça va je demanderai la promotion moi je suis au fi 2 mais si jamais la promotion merci michel t'es le meilleur ah et lui c'est celui à l'horreur je ne le connais pas vous pouvez me faire sortir la voiture et me faire rentrer s'il vous plaît non 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 vraiment j'ai j'ai un gros problème si c'est un problème dans ma tête là messieurs vous me ramenez ça au lspd et oui mais j'ai vraiment besoin de sortir là et de l'eau et dites moi très plaisir au michel on n'y va pas une bonne soirée merci les gars merci les gars merci alors c'est là la prison on peut me faire sortir une seconde attendez monsieur on discute on n'est pas au mcdonald vous patientez un peu s'il vous plaît alors merci soyez sympathique parce que vous avez fait les grosses bêtises grosse bêtise numéro 1 le cambriolage des prix en flagrant délit ça me fait les mariaux grosse bêtise numéro 2 double agression en bande organisée sur agent dépositaire de l'ordre public moi même faut pas nous canaliser là c'est 150 mille plus 150 mille plus le vol le balle elle est rentrée par infraction de propriétés privées vol tout ça et ils m'ont tous insulté beaucoup ça m'a fait de la peine alors mais une petite étrange petite question il avait un couteau le monsieur en rose à son lit ah et en plus si vous voulez me mettre le coup de couteau vilain tu n'as pas honte alors même une douzaine une douzaine une demi douzaine tu t'invantes une vie ma gueule louage nous le mec était là comment ça je m'invente une vie là je suis dans la voiture tu m'as pas agressé on peut me faire sortir s'il vous plaît une seconde je vous en supplie il a pas fini de râler ce jeune homme c'est grave j'ai un grave problème à la tête je vous en supplie oui bah non c'est pas qu'il y avait les collègues policiers à côté comment ça tu baisses tu baisses qui je vais bah ma meuf wesh ouais mais tu es en voiture tu es à l'arrière d'une voiture de police non mais c'est pas pour parler c'est pour me changer les idées là pour l'instant tu vas me dire qu'il y a peut-être de temps quoi ouais allez on les ramène à la prison c'est la prison à 150 mille fois deux chacun n'a fait beaucoup quand même je raconte je vous assure je m'a tabassé là gratuitement un nom qui a qui a tabassé qui on avait je crois que c'est eux qui ont essayé de vous tabassé absolument ça s'appelle la légitime défense oui oui vous avez tapé en deux c'est plus vite que ça là on se pose la question elle est où ma mobilette de l'entrée oh monsieur s'il vous plaît faites un peu preuve de non 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 monsieur monsieur elle est où ma mobilette sans que il va être goldé c'était pas prêt il se passe quoi il a besoin de sortir respirer il fait une crise oui je fais vite vite mais laissez le faire la crise quand vous m'avez tabassé à la crise non 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 on essaye d'élever un peu le niveau on essaye d'élever le niveau on est d'accord c'est pas le c'est pas moi c'est l'euro c'est tout le monde tout le monde va passer à casserole vous inquiétez pas vite là vite on remet dans le véhicule non c'est un bon chef s'il vous plaît non mais non sans déconner mais lui il va finir à contant à mot lui il est pas mal allez mon chiliade allez on peut dire mon chiliade ah ouais ouais c'est parti je vous laisse leur annoncer michel alors en fait je vous explique vous avez encore essayé de vous enfuir ah non c'était une boutade c'était une boutade ouais non mais je vais vous expliquer une autre chose nous ici on n'est pas guignol land monsieur d'accord vous avez entendu ce que j'ai dit écoutez moi bien non non attendez je lui parle alors écoute moi bien jeune ouais je t'écoute ma gueule alors déjà c'est monsieur l'agent ouais ma gueule monsieur l'agent dis moi écoute moi bien tu veux faire le mariole tu veux faire celui qui s'enfuit 15 fois quand tu t'es fait attraper c'est ça tu veux la grosse j'ai couru à j'ai couru où racontes là tu t'invente une vie tu vois c'est comme tout à l'heure on va te mettre la grosse leçon voilà je suis à faire soit j'attabassé tu vas rien faire du tout il n'y a rien à voir ici mais mesdames dégager s'il vous plaît merci on va te mettre là tout le monde monte en véhicule dans le véhicule je te baisse ta mère c'est bon ou pas waouh c'est les autres alors là je vais sortir le fusil à pompe déjà c'est quand que je vais au commissariat et messieurs on va au commissariat là là on y va là allez allez tout le monde en véhicule j'ai les oreilles qui chauffent là on va au commissariat voilà on va au commissariat voilà mais ouais je faisais mito michel il y avait une ligne blanche ouais ouais allez bon regarde vous voulez qu'on ils n'ont pas de limiter les gens 2 le le 3 il 잘 Attention, on est suivi par une voiture C'est le reste de la bande Ils sont armés et dangereux Donc quand on sort les individus En les faisant passer par derrière Par derrière, passe par derrière J'allais les mettre en dessous Michel Derrière, derrière Non, par l'autre côté Attention, si le véhicule y passe On vise les pneus D'accord les jeunes C'est bien reçu Michel Allez, descendez messieurs Les points faibles Allez, tout le monde descend Allez, descendez messieurs Tiens, Kader amène les mails contre le mur Lecture des droits Palpation, masque Toute la panoplie Après vous êtes fait arrêter Non, ça peut se faire même Après au poste de police Bah non, parce que Attendez, je vais mettre le véhicule Et j'arrive Voilà Restez à l'intérieur messieurs Restez à l'intérieur Voilà, je pense qu'ils ont compris Il fallait pas qu'ils reviennent Alors, la lecture des droits Alors, la lecture des droits se passe au moment des faits Ou alors, s'il y a un risque qui se présente Elle peut se faire une fois arrivé au poste de police Il n'y a pas de risque En l'occurrence, il y a eu au collègue qui tournait Donc on a fait les tous les droits Autre jour l'avocat Depuis quand j'ai ton permis ? Tu vas arrêter de faire le mariole de la justice ? Tu es une petite merde de loupard Alors maintenant, tu fais l'homme Et tu prends le tarif Est-ce que c'est clair ? Attends juste, je te croise tout seul dans la rue Ça marche pour toi aussi Eh ben écoute, imagine que c'est maintenant C'est ta chance C'est maintenant ? Comme c'est clair, je ne suis pas au meilleur de ma forme Ah, bon, alors ça va, on attendra Tu as besoin de quoi ? Tu veux un capricen ? Non, non, tu veux qu'on essaye ou pas ? Là, là, entre nous Quoi ? C'est... quoi, monsieur ? Va à côté de ton collègue Arrête de t'émerveiller de tout ce que tu vois Avec tes petits yeux écarquillés Ici, on n'est pas à... C'est pas toi qui fais les règles Tu restes contre le mur Tu vas te faire fouiller Tu vas faire la... Tu auras la punition Je me suis déjà fait fouiller Et tu... Eh ben, écoute-moi bien Tu arrêtes de répondre Non, parce que bon, c'est bon Et tu vas prendre l'amende Et tu vas prendre la prison Parce que tu as fait le voyou La prison ? Mais on est des voyous, nous Bien sûr qu'on a fait le voyou Voilà, voilà, ton collègue Prends un exemple sur ton collègue Lui, il a cherché un voyou Voilà, c'est bien Et je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire pourquoi Je suis un autre citoyen Mon pote, il s'est fait frapper Je suis venu, je l'ai aidé Parce que lui Il était en mode civil Il est descendu d'une voiture En mode civil C'est quoi ça, le mode civil ? Eh ouais, t'es en mode civil Eh, l'écoutez pas On est des voyous Vous savez, c'est quoi les voyous ? Tu vois, je préfère ton collègue C'est un loupard qui s'assume C'est bien petit Je suis fier de toi Tu es un garçon Un vrai Toi, tu es un bébé Tu as bien rose avec la petite cagoule rose Tu es un enfant Tu es un bébé Voilà Et lui, c'est un adulte Un vrai Je préfère, voilà Je suis en face d'un futur Caïd Voilà, un bonhomme Voilà 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 Bon, alors Je t'aime bien Je t'aime bien Vous ne savez pas qu'il parle, le sergent-chef ? Le sergent-chef Alors, on parle Vous ne voyez pas que mon collègue parle aussi ? Eh oui, on parle Et vous parlez en même temps Alors On ne vous parlez pas Avec le bonhomme Toi, tu es un enfant Quand les adultes y parlent Les enfants, ils font quoi, les jeunes ? Ils se tèlent Tu te tais Voilà Tu fais le silence J'ai un bébé Bon, dis-moi le Caïd Ouais Vous étiez en train de cambrioler à la maison ? Bah, pas cambrioler Vas-y, on a commencé à essayer Ouais, voilà Je suis en mauvais moment Bon Tu reprenez, vous m'avez un peu molesté Tu m'as pété le lien quand même Bah, tu m'as tabassé aussi Tu m'as tabassé Tu m'as tabassé Tu l'avais mérité Tu l'avais mérité, honnêtement Tu l'as mérité Ouais, mais toi aussi, tu l'as mérité Tu l'as mérité Ah non, j'ai fait le métier Moi aussi, j'ai fait mon métier Je suis un voyou J'ai fait le métier de voyou C'est vrai Tchanché, tchanché, c'est bien Bon, on va te mettre, on va te mettre, bien sûr On va tenir les droits On va te mettre l'amende Et la prison Voilà C'est bon, voyou, comment on va voyou 93, lit tout Tout ? On lit les droits au caïd à gauche, à droite Et après, on lira à l'enfant Voilà, là, je te reconnais Tu es un voyou, Gandalf Donnez-moi la carte d'entité, monsieur le caïd Ouais Retourne-toi le caïd Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai été arrêté On ne m'a pas lu mes droits On m'a menotté On peut lire les droits après Tant que tu n'es pas rentré Bonjour Je l'avocat Tant que tu n'es pas rentré Il y a mon avocat ici, il y a mon avocat Il y a mon avocat Il est là Monsieur, veuillez circuler Bonjour Est-ce que je peux lire les droits du jeu d'homme ? Je suis maître Mirabelle Dépositaire de l'autorité publique Et pourquoi maître Mirabelle, il est menotté ? Avec grand-mère C'est bon ? Collègue, vous vous occupez d'arrestation, je vais m'occuper du monsieur Allez, maître Mirabelle On ne m'a pas lu mes droits Je vais parler à mon avocat Chute, chute, chute Vous êtes lourd, monsieur, circulez Vous nous empêchez de faire noter d'abord Allez, venez par là Nous sommes le vendredi 5 mars Il est une heure Vous êtes en état d'arrestation pour Ah, il me gueule, il casse les couilles Braquage de maison Je vous laisse aller dans cette direction Je vous souhaite une bonne journée Vous me démenottez d'abord, s'il vous plaît Vous avez le droit de garder le silence Tout ce que vous direz pour être Et soit, retour au cours Je n'ai pas à votre disposition Allez, passez une bonne journée Bonne soirée Bonne soirée Il faut me démenotter, c'est la loi, monsieur Écoutez, monsieur, ne me forcez pas à vous mettre en prison Là, on s'occupe déjà de deux grosses affaires Des caillis de braqueurs Pas le temps avec les fadas Qui s'amusent avec les menottes Pour faire des câlins à leur moitié sexuelle De quoi ? Je ne sais pas si vous êtes menotté Alors que vous n'avez pas eu affaire au service de police Je ne sais pas, vous étiez dans un truc de chipetel Vous m'avez rafale tout à l'heure Vous avez oublié ? Non, monsieur, je suis fusée Vous êtes venu avec votre fusée à pompe et votre bécane Non, c'est pas... Oui, alors, vous m'avez peut-être vu effectivement Vous étiez certainement une soirée Mais moi, je ne me rappelle pas de vous, monsieur Non, je ne vous ai rien fait de tout ce que vous avez dit Non, non, non Il y a un problème Allez, je vous laisse, bonne journée Mais mes menottes, mes menottes, mes menottes Non, mais non, je parle Par contre, monsieur Ah, mais non Monsieur, je vais vous demander de circuler Si vous passez le pas du portail Eh ben, je vais en prison, on mangerait des menottés Non, vous n'avez pas compris, monsieur Si vous passez le pas du portail, je vous tire dessus Eh ben, allez-y, tirez Il y a des caméras Il y a une caméra juste en face Allez-y, tirez sur une personne menottée Allez-y, vas-y, tire, garçon Voilà Tire, garçon Allez, les excités, ça nous fatigue Allez, enlève mes menottes Allez Circuler, il n'y a rien à voir Allez Oh, il va la fermer, sa gueule Non, ah non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer ici Enlève mes menottes Enlève mes menottes Je vais vous demander Attendez, vous êtes lourd Non, enlève mes menottes C'est bon, enlève mes menottes Mets-moi fort, s'il vous plaît, sergent Vous êtes pénible Ah, ben voilà Michel, baissez un peu le décibel, s'il vous plaît Vous parlez fort, Michel Vous ne voulez pas jouer le jeu Et après, vous venez me péter les couilles Alors, écoutez-moi bien Voilà Oups, ah ben voilà, ça n'a pas marché C'est bon, le monsieur occupé, c'est impeccable Je ne sais pas ce que j'ai fait Le monsieur occupé, 93, le croyez-vous Le monsieur occupé du monsieur pénible En 2-2, c'était réglé Regardez, il était là Il n'est plus là Il n'est plus là Je ne sais pas où il est Ça, c'est du que vous travaillez, Michel Il a voulu le démonoter Il était là Il n'est plus là Il n'est plus là Je vais aller m'occuper des monsieur Alors, vous voulez bien S'il vous plaît, dernière chance Sortir Monsieur C'est bon, on a bien rigolé, mes menottes Non, non Monsieur, je vais être sérieux Je vais vous dire clairement Maître Mirabel, venez s'il vous plaît Ici, ce n'est pas la foire d'Empoigne Vous êtes dans le commissariat Ici, vous n'êtes pas à Guignollande Donc, vous ne rentrez pas comme ça Dans un lieu clos Qui est le commissariat S'il vous plaît Maître Mirabel Voilà, parce que là, vous êtes fatigant Mes menottes Maître Mirabel J'aimerais bien que nous puissions finir notre travail Non, mais tu fais exprès, cousin Mes menottes, mes menottes Mes menottes Mes menottes Comment je fasse quoi que ce soit avec des menottes Je ne peux rien faire Monsieur, monsieur, venez avec moi Maître Mirabel, s'il vous plaît Bon, vous deux, vous vous en allez, s'il vous plaît Monsieur, je vais vous expliquer La situation Réponds-moi, un message Alors, très bien Monsieur Tout à l'heure, vous aviez l'air très vaillant Pour vous enfuir avec vos menottes Donc, vous n'avez pas besoin de vos bras pour vivre Ouais Et bien, je veux que vous m'enlevez les menottes De vous enlever vos menottes Parce que, vous me remettez en prison Alors, étant donné Alors, voilà Je vais vous expliquer comment ça va se passer Vous voulez qu'on vous enlève vos menottes Oui ou non Monsieur, si vous parle Allô Ouais, de quoi ? Je vous dérange, je vous laisse Non, 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 non Juste les menottes Alors Si vous voulez qu'on vous enlève vos menottes Monsieur, je vous prie de faire le tour De passer par la queue et d'attendre Quelqu'un va venir s'occuper de vous Ouais, et bien non Comme toute personne Je sais que je connais très bien ce genre de technique À la con Vous allez attendre devant Quelqu'un va s'occuper de vous Non, pas du tout Il me le fait tout le temps Donc maintenant, je veux que vous m'enlevez les menottes Vous êtes là Avec tout le temps que vous avez passé À me parler pendant 15 minutes Vous m'enlevez les menottes C'était fini C'est vrai Mais là, mon problème, monsieur C'est que vous êtes extrêmement exigeant et véhément Non, je veux juste qu'on m'enlève les menottes C'est dans mon droit Vous m'enlevez mes menottes Si vous voulez me remettre en prison Vous me mettez en prison Mais vous m'enlevez mes menottes C'est bon Et si vous avez un problème Du fait que j'ai couru avec les menottes J'en ai rien à foutre Oh, maître Mirabel Venez voir, s'il vous plaît Alors, moi, je vais vous laisser Ouais, mes menottes Elle arrive Si vous voulez qu'on vous enlève les menottes Vous avez à l'accueil Vous attendez, s'il vous plaît Ok Par contre, vous ne rentrez pas là Sinon, je suis obligé de vous arrêter Monsieur Eh bien, arrêtez-moi Enlevez Vous êtes Bon, vas-y, j'ai compris Je suis menotté Vous m'enlevez les menottes Vous sortez Je n'ai pas mon avocat Je n'ai pas mon avocat Parce qu'il y a un mec bizarre là Collègue, vous prenez la personne en rose Vous la rentrez à l'intérieur du commissariat Le pseudo-bandy, là Tu es avec moi Allez Je ne parle plus tant que je n'ai pas mon avocat Ah, mais ils ont peur Mon dieu, frère Voilà Monsieur Mais mes menottes Monsieur Je vous le répète Je m'en bats les couilles Là, là, je m'en bats les couilles Bonne soirée, monsieur Si vous ne voulez pas respecter les règles Du commissariat Ça ne va pas le faire, monsieur Voilà Hop Voilà Bonne soirée Voilà Qu'il est loin, lui Allez, c'est bon Là C'est trop Là, c'est trop C'est lourd C'est trop C'est trop lourd Ils sont pas méchants Sinon, vous vous faites chier toute la nuit Merci, BG Allez, bonne soirée Il n'y a pas de souci Donc, monsieur Monsieur Allez, bonne soirée Monsieur Vous voulez bien rester là deux minutes, s'il vous plaît Allez, bonne soirée à toi, BG Bonne soirée Alors, je suis obligé de vous tirer dessus Boum Voilà Ça, il comprend Monsieur Je vais vous expliquer les choses Gentiment dans un coin Voilà Vous rentrez pas dans le commissariat Sans avoir au préalable suivi les règles du commissariat Donc, comme vous comprenez pas Je vais vous expliquer Oh, je suis force là, non ? Non, pas du tout C'est vous qui êtes lourd Non, attends, 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 attends Venez avec moi, je vous montre Attends, attends, attends Il est difficile Non, attends, attends, attends Il est difficile Attends, attends, attends De vous se faire comprendre des fois Non, 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 écoute-moi bien Je suis extrêmement gentil avec vous Écoute-moi bien Vous avez fait Non, alors, si vous voulez bien, vous m'écoutez C'est vous pastille, sous ces commandes BG, là Alors, oui, tout le temps Non, 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 ouais, tout le temps Monsieur, on va discuter en traducte Je vais commencer, vous allez finir, d'accord ? Monsieur Ici, c'est pas Guignolland On ne rentre pas au commissariat Quelles que soient vos demandes J'essaie de l'expliquer un peu à tout le monde Ça nous fatigue en tant que policiers Quelles que soient vos demandes Eh ben, si ça te fatigue, tu te casses BG J'en ai rien à foutre de votre personnellement Monsieur, je vous explique Non, 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 parce que là, t'en fume Parce qu'il m'a déménotté Et là, tu reprends le truc, c'est ça ? Non, mais alors, exactement C'est ça ? Je vous montre un truc Attends, parce que tu jouais au mec Je devrais, en théorie, vous mettre en prison Non, je ne fais pas le bas Pour tout ce que vous avez fait Alors, écoutez-moi Je vous sais que vous expliquez gentiment les choses Pour ne pas que vous le refassiez Et parce que c'est lourd Non, vous ne savez pas expliquer Vous ne savez pas parler C'est normal, vous n'écoutez pas Alors, regardez Regardez, c'est par là que vous entrez au commissariat Tu ne sais pas parler Puis vous attendez ici Et on s'occupe de vous Je vais vous enlever les menottes Voilà, je voulais avoir votre attention De seconde S'il vous plaît, ne refaites plus ça De rentrer dans le commissariat Comme si c'était votre maison Parce que plein de gens le font Et ce n'est pas bien Et quand vous recevez un appel Vous voulez être le mec sérieux Vous voulez faire le mec sérieux maintenant Quand vous recevez un appel de police Je vous souhaite une bonne soirée Je vous souhaite une bonne soirée Allez, bonne soirée à toi BG Allez, bonne nuit Et viens pas en bécane Avec un fusil à pompe dans le cul C'est par là la sortie Ce n'est pas un fusil à pompe C'est un flash pure Allez, tu ne mets pas dans ton cul En bécane la prochaine fois BG Bonne journée Oui, oui, bien sûr Vous avez raison, au revoir Allez Voilà Quoi donc ? Pardon Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, j'écoute Je vous écoute Ah, c'est bon On a maîtrisé deux individus Ils sont en cellule Ils sont en attente de jugement Qu'est-ce qu'on leur fait ? Qu'est-ce qu'on leur fait ? Voilà Alors Et puis on va faire ça Parce que ça va vite Me ra... Me saouler En manque de réduite Prisons Pas pris Voilà Voilà C'est incroyable Il y a quelqu'un là ? C'est là Un, impossible Ils sont partis dormir Un, impossible Ah Jusqu'à demain Ah, il y en a un là Un Eh, monsieur Vous êtes où les collègues ? Oh, frérot Ah, ça l'interrogatoire Et pourquoi ? Vous en avez combien ? Ah, c'est quand qu'on sort The Bee ? Deux Eh, je te baisse ta mère Je te baisse ta mère C'est juste l'endroit calme Pour réfléchir Monsieur Je parle à mon collègue Je parle à mon collègue On ne fait pas les insultes Voilà, un peu d'amour Ok Excusez-vous à votre collègue Juste, je lui dis que je le baise Bah oui, mais excusez-vous Eh, je te baisse Je comprends pas Eh, c'est moi Je te monte en l'air, Gandalf Je te baisse Rentre dans ma cellule Je te nique ta mère Alors, ça va ? C'est votre façon de communiquer Quand vous êtes stressé ? Ouais, c'est ça C'est la rue C'est normal Bon Alors Je crois que je vais prendre un petit dis Qu'est-ce qu'on fait ? On vous laisse toute la nuit ici Vous vous calmez Vous êtes pénible Ah ouais ? Sans déconner Vous êtes Puis c'est mauvais Ce que vous faites Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vite ton sac Vite ton sac Vas-y Eh, ferme ta gueule en haut Attends, c'est qui qui parlait ? Arrêtez de mal parler S'il vous plaît C'est insupportable S'il vous plaît Vous êtes des champions du monde Arrêtez C'est insupportable C'est clair J'ai pas l'air de me faire comprendre Comment ça se passe Monsieur Est-ce que vous êtes obligé ? Eh, Gandalf, je te monte en l'air Oui, je vais rendre dans ma tête Encore une insulte Et je m'en vais Je vous laisse tout seul Voilà Je vous le dis Parce que moi, je suis pas là Pour entendre des insultes Allez-vous-en Mais il y a vos collègues Qui sont vraiment là Allez, je te baise Allez, on s'en va Il y a trop d'insultes On s'en va, on vous laisse là À demain Oui, oui Allez, Cassel Attendez, attendez, attendez Deux secondes Vous leur avez mis les amendes ? Non, non, non Justement, on est en train de les éditer Je te baise, je te baise Eh ben, on va les éditer Et on revient Allez Barre-toi, barre-toi Je te baise Faites un intranet Parce que moi, ça me fatigue Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, là, c'est trop Je pense que l'un de ça Et l'autre, là, avec ses menottes On a été trop gentil Donc, voilà On part sur quoi ? On fait ce qu'on nous a dit À l'état-major Vous voyez ce que je veux dire ? À la réunion Vous comprenez ? Alors, hop, c'est parti mon kiki Voilà, je le signale au staff Ils en font ce qu'ils veulent Vas-y, tu me tues chaque jour, toi Arrête, là C'est pas vite C'est pas C'est ce qu'il fallait faire de toute façon Ouais, c'est bon Depuis ce soir, ils me cassent des couilles Toi, t'étais pas là à cette réunion Mais la réunion, on a dit Si ça se passe Vous envoyez le mail Voilà, on a envoyé le mail Vous avez besoin d'aide, mon collègue Il va tomber dans les vents Les amants Vite, s'il vous plaît, monsieur les policiers Mon collègue va tomber dans les vents Vite, 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 vite On va plus loin, comme ça on ne les entend pas Ils me fatiguent Alors c'est combien la double agression ? Je crois qu'on partait sur 300 000 Non mais regardez dans les délits Ça, c'est ça Michel, je suis fatigué là, je suis fatigué Je vais regarder Du coup, tu es à où, les délits ? Mais tu vas dans les amendes C'est un délit grave Et là, tu regardes Tire sur un civil Non, tire sur un agent d'état C'est une agression sur un agent d'état Il n'y a pas eu de tentative de meurtre Ils m'ont juste tabassé Donc, 30 000 chacun Voilà, déjà Je crois la calculette Je crois la calculette 30 000 chacun Donc, x2 parce qu'ils l'ont fait deux fois Récidive Ensuite, il y a les multiples insultes Cherchez le délit moyen Il y a, alors Pendant l'inégal Je pourrais en mettre une demi-douzaine d'insultes Braquage de particuliers 4 000 chacun 4 000 ? Eh oui, 4 000 chacun Ensuite, outrage agent de police Alors là, on est Alors là, Michel Je pense qu'on peut en mettre Alors, on peut en mettre au moins une 10 C'est un peu long 10 ? Ouais, donc 4 000 chacun encore Donc, ça fait 60 000 68 000 Allez, on peut en mettre à l'amende déjà Allez, 68 000 chacun Et des Fs en 1, j'en fais un autre C'est pour ça que tu me montres comment tu fais C'est amende Amende et on circule Non, mais ouais, ouais Ouais, ouais, voilà Non, bon, on va leur stipuler Alors, messieurs Est-ce qu'on peut vous demander de vous rapprocher ? S'il vous plaît Bon, toi, tu es le caïd Tu es un homme raisonnable Ouais, ouais Il faut arrêter d'insulter Est-ce que je peux t'avoir un peu réceptif, Jeanne ? C'est bien, les insultes ? Ouais, ouais Bon, tu t'en fiches de ce que je dis Non, 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 je comprends ce que je veux dire Mais, tu vois On est des policiers Écoute-moi, il y a un moment donné, tu vois Les torts, ils sont dans les deux côtés, tu vois Ah non, il n'y a pas de torts On n'a pas fait la bêtise On n'a pas fait la bêtise Écoute-moi, tu laisse-moi parler, tu vois Je te laisse parler, mon collègue À partir d'un moment, tu vois Si tu ne vois pas tes torts à toi Je suis un policier Je ne peux pas reprocher les torts des autres Je suis un policier Je suis un policier Oui, tu es un policier Tu n'as pas le droit de tout faire, frérot, quand même Ah non, pas frérot Alors, on n'est pas les roughs non plus Oui, mais tu comprends ce que je veux dire Tu abuses quand même Tu abuses vraiment beaucoup Ah non, pas du tout Ah si, si, je peux jurer que tu abuses énormément Bref, écoute-moi, mon collègue Je suis comment ? Je suis gentil ou très gentil ? Je trouve gentil Voilà, je suis très gentil C'est une sympa Alors, je vous explique en tout On a calculé, vous avez 68 000 dollars d'amende à payer Quoi ? Combien ? Agression sur agent dépositaire de l'ordre public C'est 30 000 Comment on peut savoir que tu es agent ? Je ne sais pas, regarde ce qu'il y a sur mon torse Non, non, quand tu es arrivé Ah ben, écoutez, je vous l'ai dit Et votre collègue m'a reconnu Donc, vous le saviez, enfin Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu Vous n'aviez pas d'uniforme Vous étiez en débardeur en sortant de votre moto Vous êtes arrivé avec une motocross Vous ne voyez pas sur mon goût Vous ne la voyez pas l'insigne sur le coup Alors, respectez-vous quand même, les enfants Vous êtes intelligents Je vous l'ai dit en plus Je vous l'ai dit quand je suis arrivé Allez, allez Vas-y, il est 2h du matin, s'il te plaît Mets-moi l'amende, je vais lui sortir là Ah oui, non, mais vous ne sortirez pas Parce qu'après, la prison Oui, oui, la prison Ben oui, la prison Allez-y, c'est parti, vous le faites Parce que c'est chiant, alors c'est bon Nous n'avons pris aucun plaisir à faire ceci Je tiens à vous le signaler, les gamins Oh mon beau Oh mon beau Oh mon beau C'est bon, tu es Je fais tout Je ne vous remercie pas pour le mauvais moment que vous m'avez fait passer Voilà Ah ben moi non plus Ah écoutez, je vais vous expliquer une chose Vous êtes un gangster Au bout d'un moment Je ne suis pas un gangster Vous faites les braquages, vous faites la voyouserie un petit peu Non, j'étais dans une voiture avec mes collègues Je ne savais même pas ce qu'ils faisaient Ah, vous êtes la victime Et pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Je ne suis pas une victime Ben parce que, frère, je suis là, on ne me laisse pas parler Dès que je parle, ça me dit de faire ta gueule Regardez, là je vous parle Alors, ils vous ont entraîné dans la bêtise Oui, voilà, ils m'ont entraîné Ils ne m'ont pas dit ce qu'ils allaient faire Vous n'avez rien fait, vous Vous n'avez pas tapé Le seul truc que j'ai fait, c'est que je vous ai mis une petite droite Ah, il y a la petite droite Tu le reconnais Là, il y a la petite droite C'est toi qui m'as pété le nez Regarde comment il est le nez Touche-le, touche-le Ah, il est pété Tu vois qu'il est pété Voilà Bon, tu n'as vraiment rien fait Il avait des choses sur lui, collègue Il avait des choses sur lui, le jeune, là Alors Un couteau Ah, tu avais le couteau C'est légal, j'ai le droit, je l'ai acheté à mine Tiens, là, tu as le permis Le permis de quoi ? De conduire ? Mais non, pour avoir l'arme sur toi Parce que quand tu as le couteau Il n'y a pas besoin d'un permis pour un couteau C'est pour les armes à feu, les PPA, non ? Bon, je note que tu ne l'as pas sorti Tu aurais pu J'ai mis la patate Bon Ça, c'est vrai Mais après, honnêtement, je ne savais pas que vous étiez un... Enfin, tu ne le vois pas, là, sur le torse Ben là, je le vois, là, maintenant, je le vois, mais je ne le voyais pas Il faisait nuit, il sortait du motocroche Et quand même bien, mais si je ne suis pas un policier, ça ne se fait pas de taper les gens, non ? C'est vrai, c'est vrai Après, vous avez... Tu t'es fait entraîner Oui Bon, on va te mettre un peu l'amande Allez, sors de là C'est bon, c'est un gamin, il s'est fait entraîner par les autres, lui Allez Merci Tu lui mets la petite amande Pour m'avoir mis le bourreau pif Mets-lui 4000 dollars Allez Quoi ? C'est petit, ça ? Ah ben sinon, c'est 30 000 Mais je suis déjà à moins 500 000 quasiment, là Comment ça, tu es à moins 500 000 ? Qu'est-ce que tu as fait ? Non, pas moins 500 000, c'est... C'est une image, je vais... Tu n'as pas d'argent ? Non, vraiment, je ne peux pas... Viens ici, viens, je vais te sermonner, dépêche-toi Allez, 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 c'est... Mets-toi contre le bord, là Mets-toi là Bon, on va discuter Ok Qu'est-ce que tu fais avec ces gens ? Tu as quel âge ? Tu es bébé, toi ? Tu as 16 ans ? 17 ans ? Non, j'ai 24 ans Mais alors, moi, tu ne me le fais pas ! C'est pour faire le beau auprès des collègues Tu as 17 ans ? Tu es mineur ? Comment ça, je casse les couilles ? Attention, je pourrais être ton papa, alors ! Non, je parlais à mon collègue Bon, tu as 17 ans Alors, il t'a entraîné dans la bêtise C'est ça, exactement Tu as de l'argent, tu as de quoi manger ? J'ai de quoi manger, mais je n'ai pas de quoi payer là Je ne vais pas vous mentir, 4 000 euros Dollar, pardon, c'est vraiment, c'est trop là C'est mieux, voilà, voilà Mon bon cœur me perdra, tiens Tu vas prendre l'argent Oh, merci Écoute-moi, il y a une condition, alors ! Regarde-moi, qu'est-ce que tu fais, regardez le poteau ? Vous me faites peur, vous me faites peur C'est normal, tu as fait le serment C'est le serment Bon, alors, écoute-moi, je ne dis pas Je vais te parler comme les jeunes y font Wesh, carré ou quoi ? Gros, arrête de faire les bêtises Relace, tu vas trop te mettre dans la merde, le S Tu as compris ? J'ai compris C'est parce que je prends les cours de... 93, vous avez vu mes cours de formation en dialecte jeune ? Oui, oui, chaque jour, vous évoluez, Michel C'est carré, c'est carré Ah ouais, j'avais oublié mon ref Bon, écoute-moi Tu ne vas pas traîner avec ces gens, ils ne sont pas bien Ouais, ça y est, c'est plus mes potes Il n'y a que 17 ans De toute façon, tu as vu comment je l'ai insulté, ça se voit, je ne l'aime pas Oui, et alors, ça aussi, on va en parler Je t'achète toutes tes insultes avec l'argent Voilà, merci Je ne veux plus que tu insultes pendant au moins une journée entière Langage soutenu, vas-y Ok, vas-y Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien Là, je sors de prison, je vais payer mon amende Ah, voilà, voilà, ça ne fait pas du bien ? Ah, tu as vu mon frère, tu n'as vu pas Et si tu veux insulter ton collègue en lui disant que, je ne sais plus là, je te baisse, Gandalf, je ne sais plus quoi Tu lui dis, monsieur le magicien gris, vous qui venez du Livetard et du Livard, enfin, je ne sais plus, il a la con des dieux Et qui chevaussiez des aigles, je tiens à vous dire que j'aimerais sauvagement Oui, mon vieux, oui, je peux sortir ou pas ? Oh, alors, je suis en train de discuter avec toi, on passe un bon moment Ah, je rigole, je rigole Bon, allez, tu peux sortir, mais je ne veux plus que tu fasses la bêtise, jetez à l'œil Tu sais quand tu me reconnaîtrais Vous ne me verrez plus jamais au commissariat Je ne peux pas jurer, mais tu vas voir Ça va, tu peux y aller Et n'oublie pas, si tu respectes la police 93, qu'est-ce qui se passe ? La police te respecte Exactement Et on n'est plus coulant quand on est sympathique Voilà, exactement Allez, tu peux y aller, copain Merci, c'est gentil de votre part, je sors par là-bas Attends, si jamais tu reviens rencontrer l'autre fada échevelé qui court dans tous les sens Hein ? Le foufou là avec sa espèce de... Oui, je vois, je vois de qui vous parlez, je vois Il lui dira que ça serait sympathique de respecter la police Parce que la police... Vas-y, vraiment, je vais aller... Attention ! Arrêtez de crier, wesh Oui, oui, ça marche Qui a dit arrêtez de crier ? Non, je ne parle pas de vous, je parle de l'autre Parce que je ne vous entendais pas Oui, non, parce que voilà, on ne voit pas ce crépon chignon Bien sûr, bien sûr, entre nous, quand même Parce qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps les choses de suite Voilà Oui, oui, exactement, exactement D'ailleurs, j'ai une question Oui Un dernier truc, c'est que je travaille en tant qu'agent de sécurité au casino Et j'ai absolument besoin de mon couteau Et votre collègue me l'a... Ah, et en plus, tu es agente de sécurité Bravo ! Ah, 17 ans, tu es mineur, comment tu as fait pour... T'es malin, toi, hein ? Je me suis fait pistonner, je me suis fait pistonner T'es malin, c'est bien, c'est bien, petit, t'es malin Viens, là, je te pince un peu la joue, là Mon petit, là Je ne te voyais plus faire la bêtise, sinon je te pète la gueule Non, t'inquiète, j'ai trouvé un taf il y a deux jours, là, ça y est, c'est fini Bon, allez, viens, je te raccompagne, viens Allez, on se dépêche, quand même Et du coup, je peux récupérer mon couteau ? Non, c'est le couteau, c'est dangereux C'est le cadet, je crois qu'il l'a pris Oui, eh bien, écoute-moi bien Tu vas prendre le numéro de ton ton Michel Prends mon numéro Ok, ok, ok C'est un bon garçon, il s'est fait entraîner par les autres 0,2, 60 C'est parce qu'il y a le chef bandit qui s'endort derrière Et tu vas m'appeler, demain, je te donnerai mieux qu'un couteau Je te donnerai la lampe torche Vous m'avez dit, c'est combien ? 0,2, 60 Je te donnerai la lampe torche Comme ça, tu pourrais éclairer de partout Ok, ok Ça te fait plaisir ? Franchement, non, mais... Parce que la lampe torche, quand on est vigile C'est un peu important, tu crois pas ? Ah oui, non, c'est important, mais ça coûte moins cher Tu la mets dans les yeux, avec l'éclairage Ça éblouit les gens, et après, tu peux leur tartiner la gueule Ouais, je connais quelqu'un dans la ville, ils utilisent vraiment bien la lampe torche Ah ben voilà, c'est bien, tu vois, tu prends dans les cours avec lui Allez, et dis pas que tu es mineur, sinon tu perds autre chose Non, pas de soucis, ça marche Ah, il te fait sortir par derrière Eh bien, par contre, ton collègue, le vrai Caïd, on va le garder Allez hop, par dessus Merci en tout cas Voilà, bonne soirée Et l'autre, il râle ? Non, l'autre, ça va, je lui ai mis l'amende, il a accepté, voilà Il a payé ? Il a payé en plus Il paye content Ah, c'est bien Bon, je ne suis pas content, ça ne m'a pas, j'ai pas passé un bon moment avec ces gens Pas gentils Ils n'ont pas été gentils, alors que moi, je suis tout le temps gentil, ils ne sont pas gentils Vous êtes bienveillants, je ne comprends pas Bon, ils n'ont pas été gentils, vous n'avez pas été gentils, voilà, vous êtes un méchant Caïd Bon, c'est le Caïd Ça va de vous parler ? Ouais, ouais, ma gueule Ouais, oui, c'est vous le Caïd, il n'y en a qu'un, non ? C'est le Caïd, c'est vous ? Ouais, c'est moi, ouais, j'aime bien Vous êtes, moi j'aime bien ça aussi Parce que, honnêtement, avec 93, on a parlé, dans la vie, il n'y a que les petites frappes Et ça fait des rondes dans l'eau avec la moto, et ça fait des petits coups pourris Et nous, on aimerait bien en face avoir le Caïd, vous savez comme dans le Pinchère Je vais te montrer c'est quoi le Caïd Ah, avec les plans fours, mais les grandes emballées T'inquiète, t'es toi le Caïd Ok, ma tête, tu me reverras C'est quoi son nom ? Comment il s'appelle ? Ben Ali Moi, c'est Hamid, moi Bon, monsieur Ben Ali, vous vous appelez Hamid ? Ouais, c'est ça Alors, écoutez-moi bien, monsieur le Caïd, j'admire votre travail à futur Mais sachez que vous avez toujours le... Ça, c'est moi, aïe, je me suis fait mal, il a dit Le lieutenant-chef, Michel Ankle Personnel, personnel et personnel, depuis 37 ans En face de vous, si vous faites la... Bêtise ! Voilà, faut pas faire la bêtise Bon, qu'est-ce qu'on fait de vous ? On vous libère, vous allez être sages ou on vous laisse encore un peu mijoter ? Comme vous voulez, hein, ma gueule ! Dans tous les cas, tu vas me laisser sortir, je vais aller braquer, normal, il me faut de l'argent Ah oui, mais alors... Avec panache, j'espère, quand même Bah bien sûr, avec panache, Michael Voilà, façon Arsène Lutin Là, on va te faire un truc carré, l'estomée Ouais, on veut du bon, nous, on veut du... Parce qu'il y a que des petites frappes, nous, on s'emmerde Bah ouais, mais en fait, là, je t'explique C'est que là, t'as vu mes collègues, j'étais en train de les former Ils connaissent rien, c'est des petits, tu vois, du coup j'essaie de leur apprendre comment faire Mais t'as bien vu, ils captent pas encore Bon, bah alors ça va, bon, ouais, 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 c'est bon, ça va Par contre, la prochaine fois, on sera plus sévère sur les agressions de policiers Parce que nous, on aime bien les gens, ils ont très peur de nous Ça nous plaît Voilà, hein ? Parce que moi, j'aime pas, on me tape, ça me plaît pas Parce que moi, je tape jamais d'habitude Nous, ça nous plaît quand on entend les flics arriver de loin aussi Ah, vous voulez que je vous prévienne quand j'arrive ? J'ai pas le droit d'être en civil C'est-à-dire là, j'étais déguisé en civil Non, tu es, ma gueule, tu pouvais, mais tu vois, c'est toujours mieux Non, mais c'est parce qu'en fait, toute la soirée, les petits gènes, ils font les foufois avec la mobilette Il fallait que je les prenne à contre-pieds, tu comprends ? Ouais, je comprends, moi j'avais pas de mobilette, puté Eh ben, tu devras en avoir une... Non, mais c'est une mauvaise idée Alors le caïd, t'as pas la mobilette, t'as la limousine Tu devras en avoir une mauvaise idée Comme le caïd Mais la prochaine fois, on mettra les codes couleurs bleu avec marqué police On aura la pancarte police, on mettra les gyrophares et tout et tout Vous nous arrivez... Parfait, comme ça je pourrais avoir mon coup d'avance C'est parfait Voilà, c'est ça, j'ai tout compris ce qui vous avait pas plu Enfin, faire simple, voilà, comme si on était des enfants au parc D'accord ? Ça me va, ça me va Vous êtes cons, on s'est énervé pour pas grand-chose Non, en vrai, j'étais pas énervé, je vous ai senti un peu sur le... Mais non, merci, alors je vous explique Ça arrive, ça arrive à tout le monde Non mais je vous explique, quand on fait l'arrestation à quelqu'un, toujours un autre qui vient Il faut de suite s'occuper de lui Et nous, ça nous rend comment en 93 ? Les nerfs ont entendu ! Vraiment, de mauvaise humeur Ouais, parce que c'est comme... Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte C'est comme ça toute la soirée On en a un peu plus ! On rentre de fou dans cette ville ! Écoute-moi ma gueule, c'est pour ça que je t'en tiens pas rigueur, le lieutenant, tranquille Et alors, attends le cahier de ce que tu sais pas ! Toi, tu te plains de tes collègues ! Mais c'est lieutenant-chef, j'arrive pas à refaire mon lacet Lieutenant-chef, mon taser il est déchargé Lieutenant-chef, est-ce que j'ai pas le toilette ? Est-ce que j'ai pas le toilette ? Ils font rien, ils rentrent fous, c'est toujours comme ça Je leur dis simple, là j'ai dit tu prends les bijoux Il n'y a pas d'autonomie Ils savent rien faire, c'est un truc de fou J'ai une équipe de bras cassés C'est pareil chez nous, voilà, nous c'est tout le temps Lieutenant-chef, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais ? Il faut rien, des enfants, voilà Mais écoute-moi ma gueule, la prochaine fois, t'inquiète, je tape un gros truc Comme ça moi t'auras des vrais cahiers devant toi Là je t'ai dit t'al-qaïde, t'inquiète T'inquiète, dis-tu que vous allez c'est nous gérer la vie Moi, attention, on fait un échange On va faire un échange culturel Ça serait pas mal ça tiens Non, moi j'ai pas compris la blague Là, je m'occupe L'échange culturel, vous avez jamais fait à l'école, les échanges culturels Vous partez en Allemagne Vous allez partir en Allemagne, vivre avec Greta Mamelle généreuse J'avais pas l'étune pour faire ça Et après une fois que vous avez conquis Greta Elle vit en France Et là, vous lui faites la Thunberg La Thunberg à Greta, la double Thunberg Croyez-moi, c'était pas écologique ce que je lui ai fait C'est une Thunberg C'est une Thunberg C'est une Thunberg Elle s'appelait Greta C'était pas Thunberg, alors vous suivez rien En fait, je tiens à vous dire Vous restez là, mais la porte elle est ouverte Ah ok, bah merci Attendez, on vous raccompagne Je vais vous expliquer aussi autre chose Comme ça, vous transmettrez le message Tous les jours, il y a des gens Ils rentrent comme si c'était un moulin Qui c'est qui a été vulgaire ? Eh non monsieur Putain, il comprend pas la leçon C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai pas parlé C'est l'autre, mais il est vous Voilà, tous les jours, les gens ils rentrent ici Ils font les foufous C'est où la sortie, on sait jamais Ils font les foufous dans les locaux Et nous on passe pour des rigolos Alors au bout d'un moment, on est obligé de punir Donc si vous avez des réclamations Quelle que soit la réclamation C'est par l'accueil Il faut passer par l'accueil Mais j'ai pas de réclamations, les bandits se plaignent pas Nous on assume Voilà, ça c'est le banditisme Oui, non, parce qu'il y a votre collègue J'ai essayé de l'expliquer, c'est par l'accueil Mais oui, t'es pas d'accord Oh ouais, il m'a fatigué C'est où la sortie déjà ? C'est tout droit, c'est tout droit Michel Ah oui, c'est vrai, c'est tout droit, vous allez voir c'est l'accueil Et voilà, on y arrive bien Ah ouais, vous savez que la moulache, le condé Alors, c'est quoi la moulache ? C'est quoi ? C'est une sorte de salade ? C'est bon, je peux vous laisser messieurs les agents ? Mais attendez, on discute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez envie de partir ? Vous avez envie de partir ? On est en train de discuter avec vous ? Vous voulez pas rester ? Hein ? Ça marche ? C'est quoi la moulache ? Je t'entends pas là, du coup je te dis la prochaine sur un gros coup Mais tu me péteras pas Impossible, tu me pètes, je suis impétable Ouais bah, on te pétera Il m'entend ? Il m'entend plus ? Le lieutenant veut trop parler avec moi mais tranquille J'entends plus trop, attendez, on va faire un truc Tu m'entends toi ? Ouais je t'entends Michel, je pense qu'il rigole avec toi Ah bon ? Il m'entend plus le monsieur ? Bah moi je l'entends dit alors J'ai une idée, j'ai une idée, dis lui que je l'entends Alors il t'entend, il t'entend, dites moi je vous fais passer les messages Le téléphone arabe, dites-lui On va faire le téléphone arabe, dites-lui On va faire le téléphone arabe, dites-lui Pour un malfrat amide, tu es sympathique Parce que c'est à cause de ma tête c'est ça Ok, on fait un téléphone américain Changement de téléphone américain For your head 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 You are cool Ok, yeah I'm a gangster Mais là je suis cool devant vous I'm a gangster Là je suis cool devant vous I know you are a gangster But Mais après je vous mette la douille Yes I know you are a gangster but You are a honorable gangster You are a honorable gangster Ah bah oui bien sûr avec les honneurs Ah bah oui bien sûr avec les honneurs Mon Daron il m'a bien éduqué Mon Daron il m'a bien éduqué Ah très bien Dites-lui s'il aurait par hasard La recette des baclavas Des baclavas Non j'ai pas j'ai pas là Là on est sur un terrain glissant sur ceux Là on est sur un terrain glissant sur ceux Je vous dis merci Là j'ai bonne soirée Y'a mon collègue Bonne soirée y'a mon collègue Je crois qu'ils veulent décidément pas discuter avec nous Non Ils m'ont stressé Et moi ils m'ont fait chauffer le cerveau Et ça c'est pas bon avant d'aller dormir Je regarde s'ils font pas la bêtise Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense qu'ils vont faire la bêtise Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils veulent pas la voiture ça c'est bien déjà C'est vrai c'est bien de ne pas voler la voiture J'adore les baclavas Vous voyez ça aussi ça me fait chier À côté de chez moi j'ai mon pote Dites-moi tout Alors pas à côté hein L'ancien à côté de chez moi D'accord J'ai mon pote J'ai un trou de mémoire C'est quoi son prénom ? Amid ? Non Oh la la Bref Merde je me rappelle plus son nom ça me fait chier Bref On va l'appeler Amid Mais non pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Amid ? Il s'appelle pas Amid c'est complètement con On va l'appeler Monsieur X Voilà j'ai mon pote Monsieur X Il tient un restaurant de spécialité Je crois que c'est tunisien Oui Bon oriental D'accord Et alors il fait un cousse-cous Ça fait pas quand je dis ça ma femme Elle est meilleure que la sienne Oh non Si Et pied noir elle fait pas le cousse-cous C'est pourquoi il est meilleur déjà parce que ma femme elle veut pas mettre la merguez et la boulette Et moi Qu'est-ce qu'elle veut alors ? Mange quoi ? Elle veut l'agneau, elle veut le poulet Mais pas la merguez Moi j'aime la merguez et la boulette C'est pas un couscous sur la merguez ? Je prendrais le couscous Si j'y aller Mon pote Si j'y aller Je prendrais le couscous royal Karim Voilà Putain ça y est ça m'est revenu C'est mon pote Karim Je prends le Et on s'adore en plus Des années que je connais On prendrais le couscous royal Avec Larissa Il fait Larissa maison Peut-être encore Il prend lui-même les piments et leur tabasse à la gueule Elle est bonne son Larissa Elle est pas forte Elle est parfumée Elle est bonne Et la Karim il me sert Et c'est que j'aime bien me servir moi Donc j'ai la graine J'ai les légumes à colobouillon Et la viande Et là je me fais mon petit montage Tu vois J'en y va avec les collègues le manger Ah oui Et ici j'aime le talamante Donc il me sert le gros sauteillère de talamante En servant au Oh là là Non c'est moi qui le fais Parce que j'aime bien faire glouglou Et après Et après Quand j'ai bien mangé tout ça Ouais Il me fait Le thé avec les pignons Ça c'est bon Elle en a pris au moins deux fois J'ai précisé ou pas Me péter le bide Et avec Je prends les petits gâteaux C'est sa maman Elle les fait à Karim Les petits gâteaux Ils sont Oh 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 Les petits gâteaux orientaux ? Oui Les cigares Oh la la Les cigares Oh la la Et le baklava J'aime ça moi C'est bon Le baklava Vous aimez bien ça ? J'adore ça Elle s'enlimpiler Avec le thé Donc j'en mangerais sur le crâne De l'épreuve Oh 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 Les celestiales Vous me faites gargouiller le ventre Oui Je sais Normalement mi avril mi avril ils ont dit oui bien sûr mais vous y croyez vous vous êtes un naïf alors ça marche pas tout à l'heure normalement mi avril tout revient normal mais à ville ne te découvre pas d'infine alors pourquoi ça marche plus ça m'embête ah ah voilà c'est bon voilà c'est bon ça marche ouais j'avais un problème d'accord bon j'avais un problème ça marche un mois 20 ans je parlais de mon téléphone qui veut plus faire son net je vais aller me reposer ouais je crois que c'est l'objectif de faire ce temps de soirée je crois qu'on est fatigué les derniers ça me fatigue je crois que là vous partez comme comme ça comme un voleur on fait pas le bisou on n'est pas encore marié allez allez bonne soirée michel allez allez alors en théorie j'ai enlevé le mot d'only donc sur le tchat vous pouvez parler normalement dites moi si c'est bon pour ceux qui sont pas abonnés j'ai enlevé le tchat réservé aux abonnés c'est bon vous pouvez tous parler c'est cool ouais ils m'ont fatigué t'es sacrément beau c'est gentil c'est gentil c'est vrai que je suis beau je suis jeune ils m'ont fatigué fatigué d'une lourdeur c'est incroyable tu peux faire un débrief des scènes qu'est ce que je fasse un débrief j'ai trouvé que la dernière scène elle était elle était bidon oui je vous ai mis alors moi je trouvais que c'était que c'était pas bon après bel et j'ai trouvé qu'ils étaient pas bons et c'est pas dur c'est pas dur d'être de patienter un peu quand tu es en train de faire un truc le moment c'est quand même pas moi qui me suis enfui avec des menottes tu patientes deux minutes qu'on n'est pas à ton service on est faut que les gens arrêtent de croire qu'on est quand on est la police on a leur service c'est pas bien c'est pas bien vous nous laissez finir notre jeu et après on s'occupe de vous ce qu'on était en train de faire des scènes avec d'autres personnes une personne à la fois il fallait pas s'enfuir voilà donc en fait quand tu t'enfuis que t'es menotté c'est toi qui te menottes c'est si tu restes avec le policier t'es plus menotté moi j'ai pas trouvé ça fou fou donc bon écoutez moi je laisse faire c'est pas grave c'est pas grave c'est pas très important on prend pas la tête à la fin du monde et puis oui écoutez c'est une scène ratée c'est une scène ratée il y a eu des il y a eu du crépage fan et du grippage des go bon c'est pas la fin du monde après c'est qu'un jeu pas de quoi à s'énerver s'insulter par chat interposé ou je ne sais quoi bref je vais aller me coucher parce que je suis fatigué et puis on verra après ok alors je vois des gens qui disent le pompe tu l'as sorti ta moto tu peux très bien avoir une pompe accrochée sur côté de ta moto quel est le problème ce qui est assez marrant c'est que vous souvent les gens ça s'arrête à ça tu sors d'où ça tu sors d'où ci mais à côté de ça ce qui fait 90% du jeu c'est à dire la parole ils sont à 0.1 général les gens qui ont ce genre de remarques ne se rendent pas compte que c'est ça le plus important le reste c'est très accessoire et c'est mineur voilà c'est souvent l'argumentaire sorti par pour défendre des gens qui ont fait une erreur sur ça et quand bien même je vais vous dire une chose ce n'est pas c'est une règle de vie vous devriez avoir car la caméra est là ce n'est pas parce que paul a volé une pomme que ça te dédouane de voler une orange c'est à dire je m'explique ce n'est pas parce que moi j'ai fait une erreur de jeu qui reste somme toute très mineur que ça autorise d'autres personnes à être odieuse et désagréable ou à proférer des insultes et ainsi de suite et à pas tirer le jeu vers le haut voilà et à rester focus sur ça pour essayer de brouiller le signal dire non j'ai fait des erreurs mais c'est pas grave regarde toi tu as fait des erreurs on s'en fiche on a fait des erreurs tous les deux il n'y a pas de souci je reconnais tu vois si apparemment c'est très important pour vous de sortir un fusil à pompe d'une moto bien qu'un fusil à pompe accroché sur côté du moto ça existe et et accessoirement le sac bug en ce moment sur le serveur mais bon bref ça ne dédouane pas d'être après dans une proposition de jeu qui est faible ça ne se fait pas voilà après il n'y a pas mort d'homme c'est qu'un jeu vidéo c'est pas grave on est dans une permanente fuite en avant de je vais essayer de trouver des mots d'improvisation que des fois il ya des échecs c'est pas la fin du monde mais c'est pas parce qu'un échec qu'il faut être désagréable élément vers la personne c'est pas cool bref sur ce voilà il ya eu des erreurs de toute façon quand ça grippe un bon je sais pas qui c'est un gars je lui parlerai on parlera on se faire une petite discussion à la fin on s'est à prendre la main il n'y a pas de tension avec les gens sur serveur il peut avoir des des petites des petits accrochages comme là mais il n'y a pas de tension il n'y a pas de haine et c'est pas la peine d'essayer d'en mettre à chaque fois à venir sur le tchat des uns et des autres pour essayer d'envenimer tout je veux bien que vous soyez passionné parce que le jeu de rôle c'est passionnant mais il faut cesser d'aller sans arrêt quand vous avez une personne que vous suivez ou dont vous aimez le contenu qui n'est qui donc ça se passe pas forcément bien pour lui ou dont ce qui lui est proposé pas top il faut arrêter d'aller sans arrêt c'est très puéré vous n'êtes pas des enfants vous n'avez pas cinq ans en âge mental d'aller voir l'autre et de vomir sur la personne c'est très c'est très minable en fait comme comme vision de vie voilà faut que vous arrêter de faire ça parce que de toute façon ça ne fonctionnera pas il n'y a sur sur flashback il n'y a que des poteaux et même les gens qu'on ne connaît pas ils sont considérés respecter et même s'il ya un grief avec une personne qu'on ne connaît pas on en discute ça se passe très bien il n'y a pas il n'y a pas d'écueil si vous voulez donc vous pouvez essayer de créer des dramas ça ne marchera pas voilà je vous dis voilà donc il faut il faut cesser de faire ça c'est fatigant je peux avoir une discussion olé olé ou une scène qui monte en pression avec une personne ça veut pas dire que on va se détester et c'est pas grave on va se dire on a discuté on va dire bon on a été con tous les deux désolé bonne journée au revoir allez à la prochaine bisous voilà donc arrêtez de faire ça c'est chiant et un autre chose aussi que je trouve très petit et vraiment méchant mais tout petit et très méchant et d'une grande bêtise et d'une grande bêtise parce que vous vous dites oui c'est sûr ça va marcher la technique du petit roquet c'est à dire vous allez sur un chat vous aboyez en disant il a dit ça il a dit ça vous retournez sur une chatte en design a dit ça et vous espérez que tous les deux mecs s'impactent en fait votre votre plaisir c'est pas de regarder du beau jeu pour la plupart de ceux qui font ça c'est faux votre plaisir c'est de regarder un effet de tension généré par votre bêtise c'est tout ce que c'est tout ce qui vous intéresse voilà et vous attendez l'accident comme des voyeurs c'est pitoyable je vous dis je trouve ça pitoyable que vous soyez un adulte à faire ça voilà vraiment vous tapez vous tapez le haut du panier et que vous soyez un enfant si tu es un enfant je te la dire à michel or arrête toi grandis un peu gamin tu es ridicule voilà tu sais c'est 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 dur hein alors je sais pas qui est cette personne que j'ai eu avec qui on a eu un avec qui on a eu une scène qui était dégueulasse moi je lui présente mes excuses je le connais pas je ne l'ai jamais vu et j'espère qu'on pourra discuter ensemble je te présente mes excuses il y a des choses qui t'ont froissé et je ne t'en veux pas du tout et puis il était tard quand on est tard on est fatigué on est tous cons voilà je sais pas comment je sais pas si apparemment il était en live je sais pas qui c'est je ne le connais pas monsieur alors il s'appelle minos minos je te présente mes excuses s'il ya dans la situation dans la scène des trucs qui t'ont qui t'ont agacé moi il y en a d'autres que tu as fait qui m'ont agacé aussi alors tu n'en est peut-être pas responsable mais voilà pour être transparent les gens qui rentrent dans le comico sans arrêt c'est usant ça nous fait vraiment c'est à dire tout le tout la faction à lspd elle est épuisée par ça parce que parce que ça nous rappelle de très mauvais souvenirs merci minos pour ton abonnement j'aimerais bien si tu es sur le live j'aimerais bien qu'on discute un peu si tu ok je t'invite à m'envoyer un message sur discord et comme ça on discute un peu et j'aimerais ça te dit qu'on discute deux minutes minos je coupe le live on discute merci beaucoup pour l'abonnement je vais être obligé de refaire je vais être obligé de faire la même chose attendre attend non mais comme je disais il faut être deux un pour se disputer un voilà alors comme comme il s'est abonné moi aussi je suis obligé de m'abonner alors comment on fait pour s'abonner d'abord il faut suivre après il faut s'abonner voilà comme ça on va tous s'abonner à tu joues à l'ol tu sais que je joue à l'an minos on c'est une game attend alors comment on fait pour s'abonner à cette merde termes voilà je veux faire une game de l'ol je suis très bon je joue la bouboule mais non comment ça mauvaise idée très bonne idée comme ça on rigole moi ça est ce que ça te dit qu'on se fasse une l'ol comment on fait pour pour se rejoindre fait la bonne partie de l'ol à l'égo sûrement discorde filmois le lien s'il te plaît filmois le lien s'il te plaît et voilà on va devenir les meilleurs amis du monde au début ils se sont insultés après ils se sont mariés est ce que quelqu'un on y est oui alors ben on y est mais comment je fais pour venir sur sur le discorde de de flash voilà je suis nul désolé minas est ce que tu as un lien de ton discorde pour que je le rejoigne non le mien je me fais un café est ce que tu peux me donner un une invitation directement dans le chanel mais s'il est prêt pour boubou là c'est cool c'est bon ça c'est bon ambiance et bon esprit ça me plaît ça me plaît voilà c'est un bon kiff voilà c'est bon ça ça me plaît beaucoup c'est très bon esprit par contre je sais pas comment on veut pour pour aller sur ton discorde mon poulet ah merci colasor continuez sur discorde bim alors j'y suis alors attends parce que je fais 50 choses à la fois copains alors voilà j'en étais à ça je mets ligue off ok alors j'ai mis n'importe quoi comme titre c'est parfait alors attend d'abord on va rejoindre minos faire les choses une à la fois alors j'y suis je viens où d'un besoin d'aide attend mais c'est pas minos ça je comprends rien du tout ah si j'y suis ah il est là vérification faire quoi oh putain faut mettre un code ah je suis dans sub tu peux m'aider oh putain oh là là il faut mettre un code mais attendez j y x x r j'ai mis code invalide allez ça va m'énerver voilà j'y arrive pas je peux lui parler voyez un message salut je suis sur ton discorde mais n'arrive pas à me vérifier je suis nul ps je suis nul à attendez j'en ai un autre h h v v f x r i mais non mais non si tout le monde ça a pas l'air bon moi j'y arrive pas c'est bon ils ont vu que t'étais là oui mais alors comment on fait pour se parler attend accepte le règlement et attend j'accepte où le règlement je n'arrive pas ici grosse abuse ici grosse abuse à qui t'es revient quitté le serveur hop alors elle m'a dit quitté revient alors il me refait une invite voilà je suis bidon je rejoins et ça marche plus j'y suis ça marche plus voilà parfait qu'est ce qu'elle m'a dit ah merci il peut me tutoyer gentil supporter le vieux con que je suis et j'y suis et j'y suis et j'y suis ah vérification alors ah super elle m'a donné un bon code un enfant j'ai un enfant j'ai un enfant je me débat ah non attendez il y a la modo qui m'aide elle est gentille comme tout valentine merci valentine copier le lien du message non mais je veux juste copier le message en fait je sais que c'est compliqué mais alors copier ah non mais il y a juste copier en haut je vais y arriver hein désolé hein je suis un peu lent pour pas dire que je suis que je sois mal yes I did it moi maintenant je fais quoi c'est bon maintenant je fais quoi c'est où qu'on me parle je l'ai fait je l'ai fait ça y est j'y suis incroyable je suis débattu là comme un beau diable je suis fier de moi maintenant on devrait maintenant je sais pas je vais où ok qu'est-ce qu'elle me dit de beau valide le règlement dans règlement ah ça c'est pas con ça tiens mais j'ai pas règlement ah si j'ai règlement je valide ça y est j'ai plein de trucs qui s'ouvrent ah ça y est j'y suis arrivé oh mec salut salut frérot on m'a dit que ton niveau était exécrable ah qui a dit ça est-ce que ça serait pas un certain il s'appelle ricoco c'est un pote tu dis des bêtises il a pas l'enfant je te présente mes excuses s'il y a des trucs qui t'ont pas plu sur la scène non tranquille après vraiment je pense que c'est un malentendu dans le sens où toi en fait t'es venu en bécane avec un fusil à pompe on s'est dit ok il est en mode bah les couilles du coup nous le problème ça a fait effet boule de neige on s'est dit bah les couilles aussi et en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais monter dans la voiture et en fait ça a misclé sur ma bécane et du coup t'as tiré direct ça ça m'a pas gêné il n'y a pas de soucis vous me tartinez il n'y a pas de problème non moi le seul truc qui m'a énervé c'est en fait c'est un truc comme il est tard comme je disais plus il est tard plus on devient con parce qu'on est fatigué et tout non le truc il faut savoir il y a deux trucs que les gens nous font tout le temps je disais tout à l'heure sur mon live c'est tout le monde rentre dans le comico comme si c'était un supermarché c'est vraiment chiant tu vois parce que ça décrédibilise vachement le jeu policier et tout et le deuxième truc c'est à chaque fois qu'on est en train de faire une scène avec quelqu'un t'as toujours un gars qui vient qui s'incruste et ça casse la scène et on est obligé de repartir et voilà et c'est ça en fait qui m'a agacé mais c'est pas toi en particulier c'est que si tu veux c'était le finishim de la soirée le RP c'est terminé venez sur lol ça va on peut s'expliquer les gens ils ont pensé qu'on allait se donner rendez-vous pour se tuer donc voilà tu les écoutes sur le chat on va régler tout ça sur la faille de l'invocateur bon vas-y maintenant on va régler ça sur le KDA et sur le nombre de sbires par minute c'est bon alors écoute-moi bien mon jeune ami écoute-moi bien tu vas voir le pire taux de farming du monde et pourtant tu vas voir le personnage le plus impactant que tu as jamais vu juste et quel rank je suis gold ça va ça va ça va ici on a période ce qui est bronze ça va tu vas te faire il est où que je me note de lui allez go go les gars c'est quoi envoie ton truc alors attends t'es où toi je t'invite minos minos attends mais je te trouve plus il ment non je ne m'en pas je suis gold c'est bon alors après il faut que tu arrêtes d'écouter Ricoco de toute façon je vais le ban c'est un pitoyable modérateur et un ami détestable mon pseudo c'est Bob le Gob mais avec un 0 à la place du haut pour le premier Bob je t'ai l'envoyé je t'ai envoyé oh voilà et je vais je t'ai fait je t'ai fait une demande d'amis sur sur discord comme ça si un soucis tu me contactes n'importe quoi un truc qui te chiffonne en RP ou quoi oh je t'entends double ah allo ah c'est horrible c'est infâme allez go attendez attendez vous jouez quoi on est plus en RP maintenant c'est la bagarre mon gars ouais ok d'accord mais vous jouez quoi moi je joue mid moi je joue jungle allez je joue top vas-y il n'y a pas tu t'ai fait une botlane période ou pas je crois qu'il s'en bat les couilles il est mis tu casses les couilles mon frère on part sur combien de parties moi j'en fais une une ou deux une ou deux je pense on part au moins sur deux les enfants on est des hommes on en fait deux merde je parle il y a quoi la vie active à partir de 9h du matin réveillé travail ça y est on est tombé sur un rabat-joueur c'est parti c'est bon je suis là c'est l'ami de Jean Castex c'est pas possible on lui parle depuis une heure mon frère c'est go ah ouais putain dommage on n'a pas un dernier joueur sa mère oh il y a un problème avec les potes mais attends tu veux un dernier joueur j'appelle mon pote Ricoco l'homme qui joue bien soi-disant non mais prenons de Targamas tu vas dormir ou pas tu fais quoi on fait vraiment une ou deux games on est en classé là ah ça va ça m'a plu on est quoi on est en flex ouais je vais dormir vas-y le niqueur de feu vas-y on calme bonne nuit bien joué frérot vas-y bonne nuit attends Ricoco il connait Targamas il a dit c'est un joueur pro de LFL c'est quoi le LFL non Targamas t'inquiète ah c'est alors moi je vous explique ça fait très longtemps que je suis dans le game et l'esport et depuis deux ans j'ai décidé de plus m'intéresser à rien parce que ça ça me fatigue du coup je connais plus rien tu vois et les gens me disent tu le connais lui tu le connais mais Targamas il doit te connaître je pense Targamas tu connais Bob le Gob non ? je pense qu'il doit te connaître en vrai ça fait longtemps il joue Targamas en vrai c'est le mec c'est le mec qui se suit pas c'est le mec qui se suit pas ouais mais si vous voulez je peux réveiller Gob GG j'ai son numéro de téléphone je peux l'appeler Julio vient jouer bon il va me maudire ou Narcus Narcus il dort jamais alors Narcus il a dit où il te connait voilà Bob met ton deuxième rôle frérot ah vous voulez tiens voilà hop j'ai mis support au hasard moi je pense il vaut toujours un las pour l'insulter moi je me suis mis à décès mais c'est le spirit de League of Legends ils allaient avoir mal non il a appelé Narcus Narcus il va jouer Fidel mon vrai Narcus et qu'il joue Fidel Narcus je peux te demander à SleepX mais bon il doit dormir SleepX c'est pas le mec qui joue que Gragas il est connu pour son Gragas il est bon art SleepX moi je suis connu pour quel person ? ça fait longtemps que j'avais pas entendu toi toi tu changes de main tous les jours frère toi tu es connu pour péter les couilles et venir me faire chier devant le LX enlève les menottes enlève les menottes voilà pourquoi tu es connu arrêtez de me faire rire mes voisins mes voisins demain ils vont m'enculer allez bâtard toi tu changes de main tous les jours frère tout le chat ils ont dit en 15 c'est bâtard c'est normal tu changes de main tous les jours frère je joue Kane toutes les années merci Nectel VL4 pour le comprimant maintenant on se concentre sur lol ça c'est plus maintenant vous n'existez plus il n'y a plus rien qui existe c'est ça le spirit qu'on veut mon gars est-ce que c'est vraiment utile de l'annoncer les héros oh faites les banns pour lui notre last et les medals du coup attends il m'a loté quoi sur vous ? tu as vu il a eu un rokey moi je suis silver gold j'ai fini que l'an dernier en plus ADC je pense que je suis plus sur Dayron mon ref quoi dans quoi dans j'ai pas entendu t'as pris Rabuse Stop ? t'inquiète tout est sous contrôle tout est sous contrôle la bouboule aura le pouvoir nous on fait les pros j'enlève Garen parce que je n'aime pas Garen ah c'est déjà fait ? quelqu'un qui joue pas ? ici ça bann Master Yi Garen attends là c'est Ramus Top ? bah ton Udyr vas-y ils ont banné Udyr alors attendez si au top il y a un oh il y a Yon vous me laissez en face de Yon les copains non mais sans déconner à Yon avec Ramus je vais câbler non 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 écoute moi qui c'est qui est mid là ? qui c'est qui est mid ? on le connait pas celui qui est mid le mec il est pas avec nous ah bah alors je vais lui parler I take the middle ok I counter regardez cet anglais incroyable Yone j'ai pris des cours d'anglais il a pas répondu attends il faut qu'il réponde Silas you go top ok qu'est-ce qu'il a dit ? from il répond pas il parle pas ça m'énerve les gens muets quand c'est latino il va m'énerver déjà il m'énerve c'est débile j'aime pas les débiles ça me fait chier il paraîtrait que Targamas alors je sais pas si vous êtes au courant mais votre pote Targamas serait le meilleur joueur européen top 10 sur lol monde c'est le meilleur support de la LFL ça c'est sûr moi je pense l'année prochaine et bien tu diras à Targamas que je suis classé enfin pas avec ce compte avec celui qui s'est fait malencontreusement ban je ne sais même plus pourquoi j'étais 386ème Ramus monde voilà alors voilà exactement je leur dis mais ça me fait vraiment chier de pas jouer contre Yon parce que je le brise le combo elle a aucun sens vraiment en face c'est pire la leur c'est pire la leur non il y a Irelia moi je joue pas j'ai Irelia là c'est des dégâts il pue sa mère je te désolais mais il est nul avec Ezreal il est nul avec tout je pense je vais te dire une chose je crois dans ton Ezreal moi je te booste psychologiquement tu es quoi tu es une machine avec ton Ezreal ok machine mais on sait que la CACORP ils sont premiers en LFL alors regardez cette combo incroyable tu chopes un mec deuxième execo mais attends regarde tu chopes un mec je le tonte on le machonne suivant franchement ça marche c'est le meilleur skin de l'histoire là oui on dirait un skin comment il s'appelle les gars vous avez vu le bug sur Viego oh là là incroyable ah oui oui tu as demandé pourquoi il était désactivant en LFL et en LEC ben voilà je demandais c'est abusé il vient mais comment il sait pour avoir un match à l'infini le mec en fait c'est un bug avec son passif c'est genre tu peux stack à la mort mais par contre si tu meurs tu perds tout mais il y a un bug avec Aurélion Sol aussi vous avez vu le bug avec Aurélion Sol non j'ai pas vu en fait alors déjà il faut avoir Aurélion Sol dans ta partie d'un donné que c'est le personnage le moins joué du jeu je crois 0,2% des parties avec Aurélion Sol il tue Aurélion Sol ensuite il active le pouvoir des boulettes là qui tournent autour et elle reste à vie il a les boulettes qui tournent autour c'est bon ambiance non ? venez 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 ici venez ici oh putain comment j'aime pas tes calls si si viens là écoute moi je suis obligé de venir oui oui parce que moi je sers foncièrement à rien au début j'ai pas la boule non mais t'inquiète 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 tu passes devant tu vas crever apparemment il a pas un v1 avec Targama c'est là où je le vends non j'ai battu j'ai battu qui en v1 j'ai battu non c'est Saken c'est qui que j'ai battu moi j'ai vraiment battu comme j'ai joué en bo3 par contre dommage les vieux gras c'est fini ouais c'est bon c'est fini il fait quoi attendez attendez on est venu jusque là pour le regarder avec sa vieille mobilette envoyer un pointe dans les buissons il suffit de faire des trucs comme ça pour monter diamant mais c'est quoi ce mouvement de merde le mec il nous fait un super plan de 15 kilomètres qu'est-ce qu'on fait on le regarde le faire voilà c'est fait et donc c'est toi notre leader c'est ça ouais c'est moi exactement suivez tous mes calls moi je suis bravo magnifique le call le cane de Minos il est beau jesus christ non mais là j'ai Yon en face de moi attendez est-ce que j'ai Yon en face de moi si oui c'est Jackpot qui a cahouette il est beau alors j'ai qui j'ai qui en face de moi c'est Alilia c'est elle voilà l'espèce de truc qui la biche là Bambi oh non ça fait trop chier comment tu joues contre un c'était bâtard ils ont mis Liliatop vas-y tape les creeps mon ref mais j'en prends plein la gueule tranquille non mais je peux pas jouer là faut qu'on prenne le level 2 on les baise c'est méchant ça il fait quoi là oh ça va me touche ça non mais attendez à chaque fois que je vais m'approcher elle va me faire chier c'est ça en gros c'est ça elle met du poison violet sur tout le monde c'est une catastrophe ce personnage fait penser à un personnage de WoW oh la la oh ça passe ça passe tout s'était calculé tranquille pourquoi c'est le support qui me prend le cul pourquoi c'est le support qui me prend le cul ouais les gars j'allais qu'il y a une décroche désolé bon elle a plus de mana j'arrive là oh il est trop fort Silas non mais viens au top je te l'attends tu la tue en 2-2 là super ninja qui passe les murs là je la tue pas j'ai raté le camion frère je suis mort voilà qui c'est qui est vraiment bon dans notre équipe ça me touche ça c'est Blitzcrank normalement il est où là il est où le chef de la jungle ramène toi là j'ai la biquette tellement merde normalement c'est Blitzcrank il est encore donc au top au lieu de me parler mais vas-y mais tu es au top là qu'est-ce qu'il fait tu es caillou tu es caillou voilà voilà on a 3 minutes 30 ça tu es dans tout le monde mais tu ça va pas du flash vas-y viens viens saute sur elle saute sur elle je me dis maintenant vas-y 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 chala chala la bouboule chala la bouboule et je l'ai tenté je l'embrasse tu fais le reste tu es obligé de l'écouter c'est notre chef qui fait des plagues royales c'est le chef de chantier c'est lui qui sait où est-ce qu'on met bien est-ce qu'elle est complètement débile ou comment ça se passe reviens ici Josette tu veux que je te tape moi je te tape ça me gêne pas tu veux pas back j'ai un cookie vas-y le cookie va nous sauver tu peux pas te passer les murs comme un ninja il a tué Minos regarde elle est pas fraîche je sais pas ce que tu veux faire regarde elle est où t'as vu oui bah elle est chez elle elle est au commissariat elle a peur j'avoue elle a plus de vie franchement je vais back je crois qu'elle veut me tuer merde non mais là j'ai fait n'importe quoi merde où je suis ouais c'est gracon tu l'as tu l'as non mais j'ai fait n'importe quoi vas-y tu l'as elle a pas de mana elle a toi fais lui des trucs de ninja c'est bien il y a pas un machin quand tu la soulèves elle me pète les couilles elle me pète les couilles tu m'énerveux pire perso de jeu et c'est pas fini écoute moi bien j'ai 11 creeps et j'en suis fier j'ai pas honte de mon farm quand tu joues en ramus faut pas voir mais pour ça on scribe t'a bien longtemps attend mais alors par contre qu'est ce que je fais essayer d'être un peu mieux gamin tu serais resté on l'aurait tué un coup je cours je cours non il bat quoi il a plus jamais bien sûr il a tué voilà montre lui au mid il a pas back quand elle quand elle quand elle quand elle en vrai ça va middle il l'a eu beau gosse hashtag bourgo ok ça c'est chaud les gars il y aura un drake tu vois fallait que je back tu vois fallait que je back ça me touche ça sale monteur va mais c'est quoi cette boulette de merde pourquoi je suis c-call pourquoi je suis c-call j'avais un bet de base j'étais bien dans ma vie au cas où c'est on va récupérer un kill eh j'avoue sur toi sale prompt viens 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 j'arrive mon gars tu m'as vu ? tu m'as vu ? d'ailleurs elle va mettre une spi c'est même pas ward c'est même pas ward un bg vas-y go 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 bon c'est bon c'est insupportable comme personnage il doit rien t'as un don pour reprendre les kills par contre le deuxième t'étais pas obligé les gars il y a le drake non ? bah les couilles oh 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 ramus il doit avoir une vie tellement dure frérot ramus alors écoute je passe un moment incroyable mais hé ça va derrière moi derrière moi m'aidez 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 mais par contre tu peux venir la gang quand tu veux on est toujours chez moi vas-y viens viens on y va minos audrey audrey bah oui c'est quoi son ulti pourri c'est pas une ward t'as vu j'ai des ward et t'aux je peux pas faire mieux c'est pas une ward c'est un trap j'aime plus attends occupe toi de farm avec tes 40 farms je suis pas là j'ai plus en drake ça plus une heure on l'attend lock l'espèce tu me chasse maintenant lock l'espèce ils sont déjà capés carrément parce que j'ai des j'ai des paires d'espèces mais sur le stream genre pas in game ah ok j'ai peur en fait c'est parce que je joue en borderless quoi borderless ? j'ai besoin d'aide au top j'ai besoin d'aide au top son dash c'est trop hé Bob sans ça c'est le genre de top t'aimes pas les ordres de ton équipe ? allez tu verras tu lances juste sur le Q tu bêtes un K frérot mais non mais non tu verras j'ai besoin d'aide ayez confiance c'est bien parce que là tu donnes de l'eau au moulin de mon potricoco qui va être encore plus loin je t'ai calculé mon ref c'est trop chaud voilà Silas tu mais tu bordel de dieu je suis mort perso de merde et je vois le niveau oh le flash le flash voilà le flash c'est du flash voilà dealer il m'a on leur explique comment on joue ce Greal Michael dommage je suis pas level 6 bon en vrai je suis pas mal là j'ai le ton de tafons donc si tu viens on la tue à 95% plus plus mais je vais venir au mid je vais faire des décales j'ai un professionnel messieurs ça va ça a l'air oh la la il m'envoie une boule il fait pas de dégâts c'est intéressant je vais venir top hein j'ai pas tardé à venir oh la 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 ils ont tous des grappes dans mon équipe il y en a pas un qui touche c'est incroyable c'est même pas ward tu dis ça quand même ah elle push comme un porc laisse la push elle freeze elle freeze rien ouais non d'habitude elle push t'as trop de zbeer t'as trop de zbeer bah excusez moi bah tu sais quoi viens on fait ça plutôt que se toucher la queue là ah bah il est mort là il t'exhauste frère ça va tu veux pas faire le carapater avant ? bon c'est bon tu as commencé allez Irelia back back mon ref cours 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 c'est un peu con l'avoir mis au bord il fait le tapot là attends vas-y j'arrive dans la jungle vas-y il laisse qu'il va décade non ? ouais on est bien ouais mais faut qu'il avance ouais je pense qu'il y a Irelia encore derrière mais c'est toi qui le fais pas avancer tu vas le retaper laisse l'avancer mais laisse l'avancer voilà fumé tiens dans ton petit arrière-train tu le prends ou je le prends ? euh vas-y je le prends mais je le prends je le prends vas-y prends le euh putain middle il serait pas mal middle mais le middle on s'en fout attends tu veux pas tuer ça là ? ouais 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 moi j'ai un gros gang middle c'est parti allez gros gang middle je suis chaud le niveau ah ouais non c'est terrible elle est là elle est là tu l'as vu ? elle est là hein vas-y viens mais viens on en profite pose 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 qui a tué le niveau là ? non je parlais de la nid ali ouais ouais tout ça vous voulez aller la chercher la nid ? j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais je suis chaud et hop attends attends ba d'aggi ba d'aggi bro ba d'aggi voilà bah alors là où est-elle top lean ? comment dans parler neuf l'autre là 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 je l'inverme par contre Ah parfait parfait Je peux pas bouger wesh Voilà contre lui Demain j'ai pas d'équipe wesh C'est qui qui nous a fait ça ? J'en ai tué un Briama Et ça a intié sa peau comme d'hab J'en ai tué un Briama Je sais pas il a volé le Jilky Ah voila je me disais bien il a volé le mauvais Jilky Il a volé le Jilky Je sais pas pourquoi Ecoutez j'ai tente quelqu'un il est à poil de vie je l'ai massacré Viens viens on l'appuie Bob Viens Bob là Non ? Ouais j'arrive Tu veux la tuer ? Ouais elle a back trop fort Tu es notre chef de call de toute façon On essaye un truc top ou quoi ? Ah oui oui vas-y j'ai tout Franchement je la chope J'ai vu j'ai vu Vas-y j'attends D'accord elle Tu es prêt ? Ah tu es loin hein Pêche toi Allez j'y vais Go 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 C'est parti Bouboule Sha la la bouboule Sha la la bouboule Je t'ai attrapé je t'ai tenté Hop là Ah merde j'ai fait n'importe quoi J'étais pas très bon sur Ezreal Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi on bouge plus ? C'est bon j'en peux plus de ce perso C'est quoi ce perso de merde ? Il est incroyable en lane Il est incroyable en lane Il est full life Non par contre là elle est à poil de vie On la défonce la tour Viens on reste la tour Jamais elle va rester jamais de la vie Ouais elle a R Elle a R Oh la la elle revient On va se faire massacrer Elle charate les couilles Cassons nous Non par contre tu touches pas au copain Parce que sinon ça va vite nous énerver Elle est malade elle Elle va nous tuer tous les deux Elle est pas malade du tout Elle est très saine mentalement Ils sont dans une autre game frère Je peux pas revenir hein Fuis pauvre fou elle va te violer Alors C'est que la bague après Vas-y attire la la Attire la la Si elle vient Oh la vache Belle esquive de la boule de bullying Attends mais je régène là Il y a moyen Il y a moyen Il y a moyen Je t'assure qu'il y a moyen Il y a moyen Ouais ouais C'est les bons plans de Tata Bobby Je vais la niquer elle ma gonfée Je hit Je hit Je l'ai eu tu machine Tu le Tu Oh la la quel enfer Quel enfer Casse les couilles C'est une pire personne C'est pas grave je vais ma forme bleue Elle est morte maintenant elle est morte Mais ils font quoi au top frère Je sais pas frère C'est ça ici Mais ils sont pas dans l'oblème hein Non ils sont dans l'ex En train de jouer à wow frère On va dire comme ça là J'ai juré Tout à l'heure j'entends des trucs de ouf Pendant ce temps ils sont 4 au bot Ca fait des drakes Ca me taille Non mais hyper occupé On essaye de tuer On essaye de tuer Bambi Les gars Les gars Les gars Middle Les gars j'ai une bonne nouvelle Moi j'ai une bonne nouvelle j'ai fini mon stuff Donc maintenant j'en ai rien à foutre de la lane Je vais de partout Je rigole pas j'ai mon stuff J'ai mon stuff je suis prêt Je suis chaud Maintenant je vais vous offrir des kills Voilà Monsieur Monsieur C'est là C'est le kill Ohlala y'a Yon en bas J'arrive direct Ohlala Y'a la ping ici à enlever Je l'ai enlevé déjà Ah ouais Non mais Yon c'est gratuit Vas-y viens viens C'est gratuit J'arrive hein Vas-y moi je l'ai bait là C'est parti go On va attendre qu'il revienne On attend qu'il revienne Il est tellement dans la main Merde Quel perso Quel perso de merde Wesh On l'a attendu un petit peu quoi Un petit peu Laisse moi ça Laisse moi ça Le mec il a déjà dégoûté le bon Il a vu 4 mecs derrière Je lui ai dit Pas trop de possib... Bonjour Ça serait pour les papiers d'identité Oh je suis mort Votre équipe a détruit une tourelle Bon par contre faudrait s'occuper de la biquette J'avoue elle est en 2-0 frère Ça va Ça va Ça va C'est pas non plus... Viens là Viens là T'inquiète on a notre support Mais t'as pas de dégâts là Y'a pas de dégâts à moi ? Ouais Si T'as des dégâts ou pas ? Je suis pour le dégâts là Elle est là ! Elle a le chaton ! Chaton ! Vas-y viens avec moi Je vais te chatonner le chaton Je lâche rien On lâche rien Chasse le chaton Viens par là Viens par là le chaton Viens Convers papa Convers papa Papa te sauve Papa te sauve Viens ici toi Toi on veut t'espérer la vie Oh le flash Voilà Papa te sauve Papa meurt Va t'en Fuis Va vers la gauche Va vers la gauche Fuis A l'aide A l'aide Force à toi Force à toi A l'aide Il est enfermé dans une cave T'es mort J'vais mourir J'vais mourir Ils sont en train de le taper YRL Il est dans une cave en train de dire ALEN J'en suis sorti J'en suis sorti NON La Bla Oh mon dieu Sans déconner J'ai dû me chercher jusqu'à là Là ça streamac moi je te le dis Il y aura que ça que l'explication Ah ouais ils ont fait toute ma jungle En tout cas je tiens à dire une chose Je joue avec vous je gagne Je joue avec mon Patricoco je perds On va savoir où est le problème On a pas gagné encore en fait On a gagné là Alors Vous voyez pas qu'on a gagné Je suis là au top Ne vous la turez pas elle est mourde Quoi ce qu'il a fait Elle s'en va Regarde regarde elle s'en va encore Comme un prince Trop vite frère Venons fais ça Mais pourquoi je suis resté une demi seconde et demie encore Viens Minos Viens là 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 Non mais attends Minos Quand elle te chope Quand elle te chope avec la boulette Et là on freine à 5 Comme ça il n'y a pas d'embrouille Et à la fin quand elle te chope avec la boulette Tu restes deux secondes et demie dans le coltard Si elle active pas son sort De faire des dégâts Tu dors pendant deux secondes et demie C'est très long C'est très cheaté J'explique c'est quoi le plan On récupère ça Donne une mutual drake On met les râles d'ici On va faire le drake Et comme ça ils ont un choix cornelien Ouais j'aime bien Exactement Eh mais t'es trop malin toi C'est pas possible C'est pas possible Alors Attendez Attendez Je vous rappelle quand même Que c'est le mec qui nous a fait faire C'est quoi la strade ? On fait les râles On pose les râles mid Quand il y a un drake Quand il y a un drake Qu'est ce qu'il fait notre autiste de Notre autiste de On y va là vas-y là vas-y Attends j'attends qu'il bouge lui Elle C'est bon je l'ai Voilà Qu'est ce qu'il fait lui ? Complètement fou mais Calme toi Parce que Je suis obligé de faire des doublés Qu'est ce qu'il y a ? Il y a lui aussi attends Ouais c'est bien flash ça sert Voilà Elle va nous tuer Elle va nous tuer Elle va tous nous tuer alors On a fumé tout le monde a mis ses sp Il y en a pas un il l'a touché frère Tout le long du fight Attendez je lâche Gros Michel Je lâche Gros Michel Le plan Le plan Fais le tu le fais tout seul frère Le drake le drake Je t'aide je t'aide Je t'aide Allez go go drake là J'ai lâché le Gros Michel J'ai suivi le plan Je fais le tout seul ta Kane frère Horrible mec Là j'ai des creeps J'ai de la boule à faire là Blizzcrank le stratège Et j'ai lâché le Gros Michel Bien joué bien joué mais là il va servir à rien Ouais mais c'était le plan J'ai suivi le plan Ouais c'est C'est totalement inutile regarde Franchement les gars on est prêt pour la line-up hein La line-up là elle est rodée Tu penses on a notre SOT en LFL l'an prochain ou pas ? Ouais Arrête arrête Juste le troll pick du top il nique un peu Mais il marche mon pique ou pas ? Mais sans déconner hein C'est vrai qu'il est dans le game Oh c'est trop vache Euh apparemment ils vont refaire Ramus en plus Merci Uli Ils échangent juste l'ulti Il fait un saut avec l'ulti Ça fait 40 ans il a le même ulti le mec Eh c'est pas parce que ça fait longtemps que c'est pas bien J'aime bien on le ramuse comme il est hein Un bon ulti bien c'est mieux Mais il est pas bidon là l'ulti hein C'est qu'il fait beaucoup de dégâts hein Non non il fait beaucoup de dégâts il te sert à mort Ouais mais c'est bien aussi une petite refonte Bon d'accord Tu joues à l'oeuf depuis quand ? Depuis deux jours à ce niveau Je suis là hein Ouais mais je pense pas qu'on gagne hein Mais vas-y Ah ouais ? Ouais vas-y gogo J'ai deux items hein J'arrive mais je suis en haut hein Vas-y frappe frère Oh l'exhaust il est nul On arrive Vas-y vas-y fight fight Frère je frappe Vas-y frappe Vas-y frappe On sort la biquette Minos C'est qui ? Ah c'est lui qui m'a tue je trouve là Voilà Cassez leur la gueule voilà Allez bonne journée le château Ezreal pixel c'est trop Ouais il a marre Il s'est suicidé il a donné l'HP Oh la la je vous régale Je vous régale C'est bien ça bravo Il vole tout Il vole tout Il a tout Je vous régale Je vous régale Ça c'est parce que t'as mal parlé de mon Ezreal T'as leur frère Ton pote là Ezreal c'est le gars tu fais Tu fais un mur en entier Tu fais le crépi et tout Et puis à la fin il arrive il met un coup de pinceau Il fait j'ai tout fait Il prend bien la photo quand il le fait Ouais ouais il fait Vous avez vu ? C'est moi De bâtard lui J'ai ping 3 fois le baron Il y a personne Nan j'y suis Ha 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 Ah les gars Non mais non engage pas engage pas Ah merde Bon Bon vas-y Mais allez allez-y là Faites le là C'est wardé là Ils le verront pas Je te vois ce qu'il a pris Ah elle arrive Cache toi Plum plum C'est moi qui fais le plan Viens te cacher blitz Non viens là viens là Je vais le hook Là c'est mieux là Il y en a un il va arriver je vais le hook Non il faut poser une ward Comme ça c'est à la piège T'inquiète 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 Elle est en haut elle est en haut Elle on l'attrape elle on l'attrape Voilà on est discret c'est bien Elle nous voit pas T'inquiète t'inquiète Hop là je viens d'esquiver une lance Y'a Nidali là Là go 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 hein go hein Là c'est bien joué ça Mais personne n'a vu incroyable là ce que je viens de faire Incroyable ohlala C'est mieux que Et ça rattrape presque le plan pourri là au début là où tu nous as fait un grave dégueulasse Ah mais il est mort au bas de Silas wesh Elle 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 Y'a Josette qui arrive Viens Josette les copains Vous êtes prêts ? On est pas des salopes Voilà Coucou Josette C'est la punition Y'a quelqu'un là-haut Go 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 Et deux secondes Y'a Yone derrière Yone c'est pour moi Laissez moi impacter j'impact Yone pack Yone pack Yone pack Yone pack Je le stop Lalo il est parti J'aurai la ulti à où ? Non mais sérieux c'est quoi ces perso ? On s'en fout le chat Derrière nous y'a un truc derrière nous On va l'attraper elle hein Elle est là Elle est là Elle est là ouais Elle est là Elle est là Voilà Tu vois elle est là Ah C'est parti mon Kiki La macro c'est terrible Alors elle elle est contente à chaque fois de nous voir Y'a quelqu'un Y'a quelqu'un Je vais la voir je vais la voir je suis fait Yone Yone je suis Yone Vas-y vas-y je vais la voir Allez hop viens par là mon ami Le chat il peut pas s'enfuir On a Irelia sur le dos les copains Je vais la tente Je vais la tente Allez reste avec nous Voilà Y'en a il fait drag Je vais défendre bot Vas-y Vas-y je vais récupérer le drag Moi j'ai plus de mana, j'ai plus rien de chose Vas-y venez on peut venez Ah mais on a pas de dégâts mais j'ai oublié Non mais là Mais si y'a Minos Minos il fait des dégâts hein Non ça il en fait pas Mais quoi ? Vas-y vas-y je tente qu'on va voir Attends on prend ça Non je fais pas de dégâts frérot Voilà voilà Non mais là j'ai 4200 euros hein C'est des pièces d'or Ah bien vu t'as eu ton salaire Mais personne n'a fait le drag là ? Ouah je pute Pourquoi tu es plus le zé t'es pas le ? Mais ouais je crois qu'on a pas fait le drag ouais depuis tout à l'heure Non je sais pas il était où Non mais le problème ils aiment trop farm 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 c'est trop frère Tout ça pour avoir 140 CS en 25 minutes C'est trop voilà C'est bon il est content Là il est content hein Objectif bas des couilles Vas-y prends-le Tape Mets dégueu wesh Il est trop mal j'avais trop envie qu'on se le fasse voler Je fais yonne là Je peux pas jouer c'est Je suis tout seul A l'aide A l'aide Ah je répète A l'aide Et mon vieil Je suis tout seul Je suis seul Voilà voilà ça a in Voilà ça a in bravo bravo Non il est en train de tuer tout le monde Non il pue personne Oh jure ? Ouah ! Tu sais quoi ce move de Incroyable J'ai raté un peu non ? Tu t'es horrible frère Me ferme la frère T'es très déri en train de regarder le fight pendant qu'il y avait des balles Oui je te fule ta flash T'es en panique totale C'est quoi ton score ? Juste comme ça hein Je... merci Allez allez ça parle des scores On se montre dans nos mitraillettes C'est parti je suis pas mal dans la game en fait chaque 4 4 13 l'assistant de la game ok c'est bon c'est bon mais quoi ou ça c'est rien vu alors je suis là qu'est ce qui se passe oui mais tu vois tu t'en vas tu veux pas jouer mais j'ai pris de live oui mais ça va c'est ça tu t'en remettras t'inquiète s'il m'a dit tu fais comme ça ça marche venez ici venez ici s'il vous plaît venez ici mais tu connais six seul le pizza le pizza yolo est trop gentil bien sûr six sonne pizza yolo tu lui passera le bonjour tu vas j'attends toujours les pizzas mais s'il n'y avait pas le confinement était censé voir mon raid oui j'arrive j'arrive vas-y 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 ah bravo elle est contente là il est content le chaton là là venez venez un peu Ezreal pour faire le baron non elle s'est suicide ah à moi nul attend je le tanque je le tanque je le tanque vas-y tape voilà Ezreal met des dégâts je vais te défendre excusez moi moi je suis parti mettre de la vision sur la map parce que tu es parti voler un kill surtout comme tout à l'heure en bord n'a dit pas avec mille god mais j'économie c'est quoi pour la prochaine game frère c'est comment bien joué bravo c'est une faker au top frère depuis tout à l'heure live et des 1v15 un magnifique j'y vais c'est parti manqué qui est à côté on y va on y va voilà bon je crois qu'elle personne ne l'aime jure t'as tout pris comme kill oh c'est trop oui c'est fait quoi tu vas acheter du stuff les copains il est bizarre ce mec je vais rire et elle tient dans les couilles vas-y viens Ezreal on la tue là en tout cas je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé ce grap qui nous a amené un magnifique usbire c'est incroyable il nous a fait un grap puis il nous va à ce qu'il y a en fait il vend du rêve avant il fait attendez vous inquiétez pas je vais vous faire un truc de dingue je sais que de la bagarre à ce que nous qu'on se balle c'est en fait on se bat on prend pas les objectifs mais c'est tellement bon de se battre voilà voilà les dégâts wesh ton perso il est illégal frère c'est bien bien oh dommage tu l'auras eu hein la vie de moi t'étais chaud mais dommage après frère t'as pas vu le non mais il y en a ils disent respecte trop le hook sur Nida ici alors qu'il y avait pas de war et le hook ici sur le creep c'était quoi ? on arrête on arrête je pense que je vais augmenter ma sensibil je vais faire un test attends je fais un blind test on ne l'aura jamais on ne l'aura jamais c'est bon vas-y il y a le drake les gars drake 1 et 14 ans ouais bah fais le fais le on te couvre non non sans déconner fais le on te couvre vas-y vas-y moi je me mets là et on empêche d'approcher toi tu le fais venez elle sait pas qu'on est la resla oh la 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 il y a la ward ça va trop vite c'est le perso ça va trop vite heureusement je te dirai cela nous on reste là ah oui qui d'autre c'est qui qui court oh lui lui attends je vais attendre la sortie je chope là là il fait l'américain on est hein c'est ici là ah ouah plein de boubouss t'enfoiré il allait trop vite il m'a bouboule chalala bouboule chalala bouboule chalala bouboule la petite bouboule la boule de boule 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 appelle moi le missile allez on y va c'est parti hein bouboule chalala bouboule la petite bouboule boule revient par ici oui ah il va revenir là ça c'est bête eh mais où il est ah voilà bien aimable ah mais middle les gars par contre ah mais s'il a s'il a s'il joue tout seul hein pinguez le ça grand merde j'arrive par derrière ça va être moche la macro c'est terrible je l'ai j'ai josette la biquette alors comment on fait maintenant elle m'a elle m'a elle m'a fait son truc là elle m'a fait sa magie m'a traumatisé contre un mur les amis faut qu'on joue macro sinon on va la perdre ouais vas-y vas-y en dessus en dessus c'est toi master macro là déjà faut qu'on récupère sa proie elle est encore là alors il y a un mec au top il jouait comme un cul je sais pas qui c'est mais franchement kane split kane split va au top va prendre la wave va récupérer la wave vous prenez la tour je vais avec lui moi ou pas je vais avec toi ah ça arrive je réceptionne hein c'est Lilia hein qui tp putain je l'ai mais s'il a s'il veut s'il a s'il dort de coup voilà maintenant c'est pas grave c'est pas grave je n'ai fait aucun stuff contre la magie j'avais fait une force de la nature j'avais fait une force de la nature voilà c'était pas ouais non mais je pensais que Silas il allait venir avec nous mais ce fils de puce ouais il s'en battait les coups ce batard attends mais ton perso quand tu traverses les murs tu récupères de la vie ouais regarde 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 ah mais c'est quoi ce perso de merde je veux dire moi j'ai droit à faire la bouboule la boule à provoquer le mec à faire un vidéo tremblement pourri toi tu traverses les murs tu fais le ninja tu découpes les gens en deux et tu régène il y a un problème non c'est ça le problème ah ouais c'est Silas je l'ai jamais avec nous alors si je peux me permettre quand on tombe sur des gens qui jouent tout seul dans leur coin bah c'est simple on le suit partout nous on joue avec lui on le suit partout ouais mais si on fait ça on perd c'est ça le problème parce que eux ils jouent macro enfin plus que nous en tout cas tu penses qu'on va perdre à cause de l'autre ouais ah si on perd c'est à cause de lui parce qu'il est jamais avec nous en fait il fait que ce faker player là il envait 1000 et il meurt frère à chaque fois il fait ça ce batard mais là on fait pas mais là il pense que c'est la faute de l'équipe là là en vrai on attend Yann si vous voulez je peux l'engager hein Yann on y va ou pas ? là je fais là pour que une ou deux personnes viennent avec moi là là il y a un mec ici allez go on y va c'est parti j'arrive ouais elle m'a eu le fil à Yann à la réception il y a deux voilà maintenant on fait le baron allez go baron voilà on les a bien massacrés là maintenant on fait le baron et après on groupe on push mid faut que quelqu'un récupère la wave top genre lui mais ce sale fils de pute de merde je vais récupérer la wave au top je vais câbler wesh il est de tout calme non wesh c'est une dingue vie frère non mais ça va il est bidon il est bidon mais laisse le en ça va c'est bien il push il push regarde il push il push non vraiment il branche il vient avec nous là on l'aurait déjà fait le baron on serait déjà en train de poussailler hein oh salut grappe là grappe là voilà mais c'est trop là oh c'est quoi ce perso quoi on peut finir au top 1 avec la wave que je ramène non ? j'arrive moi je vais de toute façon je cours trop trop vite je crois que c'est la meilleure game de toute ma vie j'avoue 25 de 8 je t'ai pas des gens mais carry minos hein il a rien à foutre en si il a la moitié des kills quoi en fait en fait mon problème minos mon problème minos non non je vais te dire que c'est quoi ton problème c'est pas la mécanique c'est la macro ah ouais ton problème c'est ouais tu fais n'importe quoi sur la map je te dis là là faut l'aider et nous on push en bas là on est bon on défense à tour mais ouais c'est sympa de faire finir la game hein juste à empêcher de se barrer et nous on se fait la même pas les tuer en fait ah putain mais je pouvais pas balancer mon truc vas-y je le tonte s'il s'approche continue à taper vas-y eux ils push top continue hein je l'ai je l'ai tue voilà elle par contre elle est impinable elle ça va être dur hein j'y vais j'y vais je l'ai par contre après faut que tu lui mettes la sauce hein putain elle ah ouais c'est dur hein je pense qu'elle a un truc de mercure t'en fais voir elle a un truc pour purger hein tout seul tu peux pas faire ta macro frérot euh tout seul non c'est compliqué c'est compliqué tout seul mais faut juste du coup tu spamping tes mails faut quelqu'un là attends attends j'ai un exir je l'ai là vous le voyez pas mais attends la macro faut faire ça là absolument la macro il faut être plusieurs hein t'es tout seul là tu là ? j'arrive quel objectif tu perds à quel moment et tout la macro ouais c'est ça c'est genre qu'est-ce tu fais de sur la macro ah par contre faut pas perdre ce drake hein faut pas qu'il meurt faut pas qu'il meurt voilà voilà il y a nous ce drake faut récupérer ça absolument ça c'est on a ça on a gagné hein on a ça on boule pas ça tcha la la bou boule alors tape ça tape ça allez vous prenez ça allez je me suis encore fait voler mon cafard des bois attends attends vas-y tu le tuies je m'occupe des gars d'accord Je pense que c'est moi qui fais un peu de dégâts C'est bon Tu l'as tué le dragon ? Mais va tuer le dragon regarde le Il vend un cul il court après Mais non regarde Il y a Blitz il défend top Ouais je vais défendre contre Didier On sait qu'il n'y a pas une lance bizarre Je l'arrive au DD pour les râles J'aime trop les kills Mais c'est pas que j'aime les kills Mais non je l'ai tué à 100% Je suis un peu increvable là T'as quoi comme stuff ? T'as pas de Resid Magic Maintenant j'en ai J'ai fini la force de la nature On fait quoi là du coup on push Je speed bot là ? Non on va group mid et il y en a un qui va aller bot En gros on fait un 3 Un top 3 mid d'un bot Mais le problème c'est qu'il lasse Je pense qu'il va pas vouloir Ah mais... Oh le W Ohlala j'ai pas pu l'avoir il m'a sauvé C'est quoi ce perso fils de pute ? 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 T'as vu comment il n'y brille ? Il est détruit ? J'ai 27 kills et moins de shot Avec Yuumi dans son dos là Après il est full stop ce bêche Ah ouais il est... ça tombe rien là J'ai failli me prendre une lance Oh pourquoi j'ai pris ça ? Pourquoi j'ai pris cette merde de prendre un rappel mortel ? N'aie pas peur hein il se build a temps Ouais ouais on a les... J'ai sauvé la vie Ok faut pas abuser ta vie C'est pas bon là on peut le dire qu'on a abusé Mais c'est quoi ils veulent l'utiliser Yonez ? Oh le Sylas il est dégroin En fait il nous fait Minos Sans Minos c'est impossible de gagner les fights Je m'en suis sorti mais au pixel hein Non mais par contre faut que vous me laissiez en gage là Euh... Non notre gros problème c'est qu'on a pas d'antil en vrai Mais si moi j'ai un antil Regarde j'ai une cote de maille épineuse Il faut juste que vous me laissiez en gage J'avoue j'aurais du en faire au lieu de faire ce truc là Même Minos il t'aurait fallu d'antil je pense En rappel mortel non ? Les gars les gars écoutez moi Je sais que le stratège c'est notre Biscang Mais laissez moi en gage Jetez pas je passe devant Mais ça en fait on était 4 Moi j'étais pas là en moins de 100 mois Faut pas y aller y'en a gars Non mais ça passe si j'engage Yone en fait il se tue sur moi Donc on dégage Yone si on dégage Yone On dégage le chaton et après c'est bon Depuis 5 minutes Ouais mais quand Zongo le dit et quand toi le dit C'est pas pareil frérot Quand un grand master il le dit Mais qui c'est qui est grand master ? Où il est ? Est-ce qu'il a battu comme GG en BO3 ? Parce que j'ai battu comme GG en BO3 Alors comment on fait maintenant grand master ? Hein ? Qui le veut ? Vous le voulez ? Oh la la ! Oh nul ! Les gars les gars ! Là ici aidez le ! Ca va c'est game ! J'y vais ! J'vais sur le chard ! C'est parti ! C'est parti ! Vas-y on finit hein ! On va à mid hein ! Ah mais on a pas de wave ! Le problème c'est qu'on a pas de clip ! Eh vas-y tank on tape la tour ! Je tank hein ! En vrai de vrai il peut tank là ! Ah oui je peux tank ! Je tank ! C'est bon frère ça m'a saoulé ! Mais comment il est mort ? Il est mort où ? On fait quoi ? On a fini ! En fini non ? On fait baron ! Ah quoique on a les creep ! Si si on fini en vrai ! On a les creep ! Je peux l'enfoncer dessus là hein ! S'il faut hein ! Protégez la way ! Protégez la way ! Ca fait les creep ! J'en ai pris une benne là ! Voilà ! Oui ! Minos ! Oh il s'en bat les couilles ! Mais grave ! Là je grave frère ! Je sais quoi ! J'ai la totale ! Voilà ! Je l'ai eu ! Enfant ! On t'en bouge pas chemin ! Voilà la team ! C'est bon ça ! Ils sont tapés le bâtiment pour voir ! Eh mesdames et messieurs ! C'est une victoire en face ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! Ah on traumatisait les gens maintenant ! J'en ai là ! Ça va c'est une bonne partie ! J'ai bien joué la team ! J'ai... Ah fallait la gagner là ! J'ai... Ah putain ! C'est pas trop tôt ! Challenger non ? Non je dis pas ! Pas challenger mais voilà quoi ! Qui c'est qui est challenger ? Moi je mets un GG à Blitz qui nous a lead ! Ah ouais ! Eh ouais ! Allo ! Bon tu vois le problème de mino ? Je t'ai mis GG Amin parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec un score comme ça sur... Ah c'est rien ! 34-10 ! Ah c'est rien du tout ! Moi je vais mettre super leader pour Blitzcrank parce que franchement le premier call... Voilà le plan incroyable ! On a ramassé... On a ramassé une touffe de brine d'herbe ! Ça nous a porté chance après ! Ah putain ! Aramus il roule sur le mec ! C'est fini après ouais ! Franchement j'allais dire que le problème de Minos c'est la macro ! Mais le problème de... C'est quoi Imalo ? C'est la macro et la micro frère ! En fait je joue jamais... Je joue jamais ADC mon ressent ! Blitz, Bilac, Sylas, you are even in our team ! Ah putain Amin il est refait ! Wollah période tu aurais dû fermer ta gueule ! J'ai trop les nerfs ! Tu me mets trop bien sur ce que t'as dit frère ! Wollah pourquoi j'ai pris Ezreal moi aussi ! J'aurais dû aller sur mon poste ! Je vais aller jouer en bas ! Je vais aller jouer en bas ! Vas-y Amin ! Moi je vous laisse ! Ouais moi aussi je stoppe là ! Demain je peux pas frère ! Il est quand même 4h du matin ! On en fera une demain si vous voulez ! Demain ! Demain ! Vas-y bonne soirée à vous ! Merci ! Merci pour la partie ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bisous à tous ! Bonne nuit ! Bon c'était sympa ! On a passé un bon moment ! C'était cool ! Larou ! Larou gocle et CD ! Déjà je voulais vous remercier pour tous les gens qui sont abonnés à la chaîne ! Et surtout ceux qui se sont fait chier ! Les 52 comptes créés sur Viking ! Merci beaucoup ! Tenez ! Je vous donne le lien de la roue gocle et CD ! Allez vous abonner ! Et on va la faire tourner ! C'était très cool ! J'ai passé un bon moment ! C'était bien ! Merci beaucoup pour les 52 ! Il n'en reste plus que 150 ! On va y arriver ! 150 c'est bien ! Je crois que c'est 150 qu'il faut faire ! J'en sais rien en fait ! Attendez ! Je vais regarder ! Je vais regarder ! Ouais ouais c'est ça ! 200 ! 200 c'est bien ! On veut 200 ! La vérité j'ai pas encore sorti les mains magiques ! Non non ! C'était bon esprit ! C'était bon esprit ! J'ai beaucoup aimé ce live ! Au final vous voyez d'une situation négative ! On a fait un positif ! C'était très sympa ! Merci pour laquelle je me suis régalé ! Attendez ! Je vais aller me coucher parce qu'il est 4h du matin ! Et demain matin j'aimerais prendre le live pour un petit live cuisine ! Barbecue ! Un petit peu de... Alors demain ! Demain matin on va faire un peu tout et n'importe quoi ! Déjà on va finir l'installation de lui ! Parce que voilà ça c'est pas... C'est pas top ! On va se cacher c'est pas très élégant ! Donc on va finir ! On va faire une belle installation cachée bien propre ! Avec beaucoup d'élégance ! Et euh... Et euh... Et on va... On va faire un petit barbecue ! Voilà ! On va faire un petit barbecue ! Même si je suis tout seul ! Fais un petit barbecue ! Je vous fais des bisous partout ! Je vous aime ! Je vous dis à demain matin ! Et euh... Merci pour cette...